Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, premier épisode du podcast, podcast qui n'en est pas vraiment un puisqu'on va faire une tier list. Aujourd'hui je suis accompagné de 4 personnes qui vont nous donner leur avis sur tous les boss de From Software. Alors juste, je tiens à préciser, nous sommes le 8 décembre 2022, il est 20h48, nous sommes la veille, c'est ça hein, la veille des Game Awards, on est d'accord ? Nous ne savons toujours pas si Bloodborne est sur PC, donc vous qui êtes dans le futur et qui regardez ce podcast, vous écoutez ce podcast, vous savez absolument tout, vous savez s'il y aura un DLC de Elden Ring, on vous en vit, parce que nous on doit attendre encore 5h, 5h quoi. Donc voilà, ça va être chaud, mais au moins on va avoir cette petite mise en bouche avec cette tier list, on va se faire plaisir, et voilà, le but c'est de passer du bon temps. Messieurs, je vous laisse vous présenter, je vais commencer par Riyad, donc pseudo, à quoi tu joues d'autre, à part les From Software, et si tu es créateur de contenu, je te laisse te présenter. Ok, bah moi du coup c'est Riyad, gamer depuis plus de 10 ans, mon premier From Software c'était Dark Souls 3, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, c'est un pote qui m'a donné le challenge de le faire, et depuis je suis tombé amoureux de FromSoft, sinon je joue beaucoup à Monster Hunter, c'est pour ça que j'ai aimé les jeux d'ailleurs, et j'ai un Twitch, et je compte streamer plus tard, et le Twitch c'est Riyad, G-R-I-Y-A-D-E. Parfait, de toute façon on va tout mettre, je mettrai tout en description, il n'y a pas de soucis, et ouais, tu ne vas pas faire que du From Software sur Twitch ? Un peu de tout, genre en ce moment j'aime bien jouer à Overwatch, du coup pourquoi pas du Overwatch, ou du Counter-Strike aussi, de temps en temps. Lourd, lourd, lourd. Et si il y a un From Software qui sort, je ne dors pas, je lance le jeu, second one, bien évidemment, mais bien évidemment, attends, c'est une nécessité, de toute façon, le monde n'aura d'yeux que pour ce prochain jeu. Et oui, et bien parfait, et ben on va passer à Sledge, je t'en prie, très cher Sledge. Salut, ben moi c'est Sledge, je joue sur PC, après, mis à part les From Software, j'aime bien, c'est Skyrim, c'est vraiment un chef-d'oeuvre je trouve. Et voilà. Ok, parfait, ben ça va, t'as de bon goût, Skyrim c'est... Je valide, je valide. Voilà, sauté, parfait. Merci. Sauté, je t'en prie, vas-y. Alors ben ouais, du coup c'est sauté, du coup. Ah, excusez-moi. Il n'y a pas de quoi, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je dis pas, du coup, il y a les From Software, donc il y a 4 ans, et je ne parlerai pas de mon premier From Software, j'y reviendrai, du coup, lors de ma première expérience, je pense, pour le prochain podcast, du coup. Ouais. Parce que c'est une expérience assez particulière, pour le coup. Bon, je parlerai plus tard. Très longtemps, oui, pour le coup, bref. Et, ben, on se voit, oui, je comptais bientôt me lancer, effectivement, dans le speedrun, du coup, sur le board. Donc, mais, ça reste à voir. Oh, ça, c'est stylé, ça. J'en suis sûr, ton premier From Software, ça doit être un Armored Core, un truc comme ça, non ? Ah, même pas. Non, pour le coup, il ne saurait plus, mais non. C'est bien un Soulsborne. Ouais, c'est bien un Soulsborne. Comment il s'appelle le Foeh Eden Ring, là, qui est vieux ? Le premier, non, Kingsfield. Alors, j'y ai joué, il a un peu ma vie, effectivement. C'est vrai qu'il a l'air un peu vu. Eh ben, nickel, parfait. Ben, à Thomas, à toi. Ben, moi, du coup, c'est Thomas, je suis sur Play depuis tout petit, c'est-à-dire que j'ai toujours été FC Sony. Et les From Software, j'ai découvert ça il y a un an ou deux ans. Avec, pareil, Dark Souls 3, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Ensuite, de là, j'ai décliné, et puis je me suis retrouvé à tous les faire. Et sinon, à côté, j'aime bien les licences de jeux Yakuza, qui m'a pris énormément de temps. Mais, voilà. Ok, ben, sympa. Vous avez de très, très bons goûts. Jeux vidéoludiques. Ben, écoutez, monsieur, on va passer... J'ai à préciser, quand même, moi, Riot, j'ai pas fait Demon's Souls et Bloodborne, comme ça, je tiens à prévenir. Ok. Voilà, et quant à moi, je n'ai pas fait Demon's Souls. D'accord, ok. D'accord. Pour tout le monde, Demon's Souls et Bloodborne, on donnera notre avis, mais vraiment, on essaiera d'être assez vague. On va pas rentrer dans les détails. On peut dire, genre, oui, ce boss-là, mécaniquement, c'est bien, mais on va essayer de pas rentrer dans les détails des phases ou quoi que ce soit. On va vous décrire un peu les phases, du coup, vu que je connaissais Demon's Souls. Bon, ben, nickel. Nickel, nickel. Ok, et ben, écoutez, on va commencer. Je vais en prendre un totalement au hasard. Est-ce que... Oui, ça marche bien. Je vais en prendre un totalement au hasard. Tac, tac, tac. On va prendre... Le Ishin Ashina de la fin Shura. Et on va commencer par Soti. À quelle place t'aurais mis le Ishin Ashina de Shura, enfin, la fin Shura ? Alors, pour le coup, je pense que ce boss, je l'aurais mis, du coup, dans Très Bon. Ouais. Pourquoi ? Car je trouve que dans l'arène dans laquelle le prompt à ce boss est très iconique et je trouve qu'il a un moveset qui est assez cool, pour le coup. Je suis d'accord avec lui. Les autres ? Je suis plutôt d'accord. Juste pour l'arène, je trouve que c'était un peu dommage parce que c'est une arène qu'on voit... Je crois que c'est la troisième fois qu'on la voit et c'est un des trucs d'un Sekiro qui m'a pas refroidi, c'est les arènes. Celle de Ishin non Shura, on la voit pour la deuxième fois, celle-ci trois fois, bon, mais sinon, je trouve que c'est un bon boss. Bah, après, moi, je trouve que cette arène-là, elle est vraiment symbolique de fou, quoi. Oui, elle est vraiment jolie. Mais c'est... Et surtout, le boss, au vu de ses patterns et tout, le fait qu'il soit hyper stressant vis-à-vis du feu, le fait que l'arène soit hyper étroite, ça rajoute un stress pas possible. Pour moi, la fin Shura m'a beaucoup plus stressé que la fin Swordsing, quoi. Et les autres, du coup... Ouais, bah, de mon côté, ouais, Ishin aussi, j'ai vraiment adoré. Par contre, il y a un truc qui m'a saoulé, c'est son attaque, là, qu'il fait, où il prend une espèce de pause et, en fait, il met le feu à toute l'arène, littéralement. Ah, oui, oui. Et je me la prends tout le temps, elle me saoule trop, cette attaque. Elle est un peu bizarre à estimer, cette dame. Mais c'est là, je crois, il faut juste se placer là où il n'y a pas de marque de feu, ou ? Ouais, ouais. Si t'as pas de chance, bah, t'as pas le temps de courir et tu te fais grimper. C'est vrai, c'est vrai. Surtout qu'il enchaîne avec l'espèce de danse... Ah, je sais plus comment elle s'appelle, la compétence. Mais en gros, même si tu pars, ça te... Ouais, ouais, même si tu pars, ça te fait des dégâts. Enfin, bref, c'est trop chiant, quoi. Ouais. Mais, du coup, Sledge, tu t'en penses quoi ? Bah, en vrai, c'est un très bon boss. Mais je trouve que l'arène est un peu banale, contrairement à l'autre Ishin. Ouais, un peu. C'est vrai que... Bah, entre nous, c'est un peu un sous-Ishin de la vraie fin, entre guillemets. Ouais, en vrai, mais il a un peu faible figure. Mais ça reste un très bon boss. Il a des bouts paternes, il est... Oui, voilà, voilà. Entre ce que t'as appris dans le jeu. Mais je trouve que l'arène de l'autre Ishin est plus iconique, tu vois, et beaucoup plus belle. Je sais, c'est d'accord. Je n'ai même pas regardé, mais... Est-ce qu'il y a Emma ? Ouais, il y a Emma. Oui, elle est juste là. Ah, c'est Gentleman. Ok. Il ne faut pas oublier qu'il filme de la fin Shura, il nous met une dérouillée monumentale, alors qu'il a des deux de mots, regarde. Ouais, voilà. C'est très grave. Ouais, c'est quand même Ishin, quoi. C'est Ishin, mais c'est pas n'importe qui. Ok, bah nickel. Ouais, Ishin... Ouais, cette fin Shura, je pense qu'elle a la bonne place. Moi, je suis d'accord. Ouais, ouais. Ok, bah nickel. Si je devrais rajouter quelque chose, OST est un peu oubliable. Oui, c'est... Là, je suis d'accord. Là, je suis vraiment d'accord. Ouais, vous faites bien de dire ça, car vraiment, je n'ai aucun souvenir de l'OST. Ouais, c'est vraiment... En vrai, la même. Ok, et bah écoutez, on va passer à un autre, et je pense qu'on peut passer sur Elana. Donc, qui c'est... Elana, c'est le boss juste avant... Juste avant Sine, si je n'ai pas de bêtises, du premier DLC de Darsus 2. C'est ça. Oui, exactement. Et bah on va commencer par Thomas. Vas-y, dis-moi où tu la mettrais. Je reprends mon calme. En fait, juste, elle invoque Vellstad. Donc, juste pour ça, elle va dans... Pas ouf. Quoi ? Je la déteste. Je déteste. Je déteste Vellstad. C'est ingérable. Oh là là. C'est genre plein de fois, je n'en peux plus de ses boss. Attendez juste, le temps que vous réfléchissiez, laissez-moi juste la mettre ici. D'accord, ok. Ok, très bien. En vrai, en toute objectivité, ce serait moyen, je pense. Ah ouais, putain, je ne m'y attendais pas. Donc, pas ouf, moyen, ensuite. Personnellement, en fait, les boss de Darsus 2, j'ai un gros problème que j'ai retrouvé dans Darsus 1. De base, je ne suis pas trop un galérien avec les souls, genre je ne fais pas des endemontrailles sur les boss. Darsus 2, je trouve qu'il y a un gros problème. Si tu vas dans le dos de l'ennemi, il ne fait plus rien. Et elle n'échappe pas à la règle. Et ça n'a pas été un fight que j'ai retenu, mais je l'ai trouvé moyenne par elle. Ok, et juste une question, la reine. La reine est incroyable. La reine est jolie. Elle est cool. Elle est sympa et simple. Putain, ça commence bien pour Darsus 2. En fait, vraiment, pour moi, ce boss, il est entre moyen et pas ouf, car je me souviens d'avoir un très mauvais souvenir, car je me suis mort pas mal de fois dessus, à cause de la mécanique des boss de Darsus 2 qui te gank. Donc, le fait qu'il puisse invoquer des squelettes et que tu puissais très vite submerger par ça, ça m'a pas mal énervé. Si tu jouais l'air de mono-cible. Ouais, elle aussi, mais je jouais pas certain. Pour le coup, ouais, vraiment, le boss, pour moi, serait entre moyen et pas ouf. Ok, les autres, globalement, vous pourrez la mettre où ? En pas ouf, je vais pas te mentir. Oh, mort de bordel. Ah, non, vraiment, je ne l'aime pas. J'ai l'histoire avec elle. Oh là là. T'inquiète, il y a certains boss d'Artsus 2 que j'aime bien, t'inquiète. Ah oui, bien sûr. Non, non, il y en a, il sent vraiment bon, mais elle, oh là là, quand elle invoque Vestat. Je te jure, là, j'ai rien compris, je me suis dit, c'est un truc de chance. Je suis mort, genre, 5-6 fois, elle a fait que l'invoquer, j'ai fait, bon, elle a un truc contre moi, c'est pas possible. Franchement, à sa près, elle aurait pas eu son système de gank et 2-3 patterns en plus, ça aurait pu être un très bon boss. Oh, ouais, ouais. Ok, bon, je vais écouter la voix de la raison, on va la mettre en place. Je vais enlever les notifications, pardon. Et pour le coup, c'est vraiment son lore, moi, quand je l'ai appris, j'étais vraiment très bon lore. Ok, bien, c'est incroyable. Bah, putain, ça commence bien. Tac, 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 on va passer sur... Putain, j'ai vu un nom anglais, j'ai pas reconnu, mais je me suis dit bon. On va passer sur Regal, ou Regal. Alors, par contre, je sais pas c'est quelle version, parce que je crois qu'il y en a deux, non ? Il y a le Regal Ancestor Spirit et juste l'Ancestor Spirit, je crois. Ok, bah là, c'est la deuxième du coup. Là, c'est le Bax. Ouais. Eh ben, on va passer à Sotty, vas-y, je t'en prie. Je sais pas si je l'avais affronter, celle-ci. Donc, bah, je vais le comparer au premier boss. Donc, pour moi, je mettrais très bon. Vraiment, le boss, c'est l'un des premiers boss et les derniers qui m'a marqué, je m'en souviens. La musique est génialissime. Le combat, je m'en souviens, pareil, démentiel, enfin... Et l'arène, quoi. L'arène aussi, il est super ouf. Non, vraiment, je sais pas. Je sais trouver un défaut au boss, là, il y a un qui vient en tête. Donc là, pour le moment, c'est un très bon. Ok, les autres, avec moi. Perso, je dirais très bon boss, ici. L'OST, je la trouve divine. Je m'en rappelle encore, je l'écoute vraiment pour dormir. Et surtout, en fait, vu qu'on le trouve un peu late game, celui-là, c'est un peu dommage, parce que je trouve qu'il a un pattern, comparé au premier, du coup, je crois, d'un boss un peu qui t'introduit, toi, quand t'arrives dans la Siofra, t'es mid-game, un peu. Début mid-game. Mais sinon, j'aime beaucoup. Le patin est génial, le karadien est génial. L'arène est génial. Et j'aime beaucoup les détails, parce que je crois qu'il a une attaque qui copie par rapport aux animaux environnement qui sont autour de lui. Il fait le saut de torrent, aussi. Ouais, s'il y a, comment il s'appelle, s'il y a un bélier à côté, il fera l'attaque roulade de troll, je sais pas si vous voyez. Et ça, j'ai trouvé ça génial, et du coup, moi, je trouve ça un super boss. Très bon. Ok, donc, les autres aussi, vous êtes d'accord ? Très bon ? En vrai, je les mettrais en bon. L'atmosphère était vraiment cool dans le boss, mais en termes de moveset, je trouve pas que c'était vraiment excellent. Vous trouvez pas qu'il a vraiment pas beaucoup de vie ? C'est ça, c'est qu'il est vraiment, je trouve, vraiment simple, et il n'a pas beaucoup de vie. Oui, mais je trouve ce qui est tout douloureux. L'un des trucs que je peux reprocher au boss, c'est que sidebox, lorsqu'on veut le taper, était un peu petite. Parce que je me souviens, avec une épée, on peut galérer parfois, je crois, à le taper dessus de souvenir. Vu que je crois que c'est un boss qui est assez grand. Ouais, au niveau de la tête, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. C'est un peu louche. Donc, vous êtes toutes d'accord sur très bon ? Peut-être, peut-être le baisser en bon. Ouais, la même, en vrai. Vu qu'on est au début de la tier list, à voir avec Oracle Park, ouais. Ouais, à la limite. Bon, bah allez, nickel. C'est bon, je pense bon. Allez. Ensuite, on va passer sur... Tac, tac, tac. Sur Vort. De la vallée de Boréale. Oh là là. Allez, c'est parti, Dark Souls 3. Pour Thomas, Jétia, Fou... Bon, c'est pas grave. Allez, Riyad. Alors, moi, ça va peut-être vous en prendre, Vort. Je trouve que c'est un boss divin. Tu commences le jeu. Tu commences le jeu. C'est rare. Le boss te met dans l'ambiance. C'est un très bon boss de début. Et s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, l'OS des phases 2, c'est devenu un même. Oui. C'est une phase 2. Anatolique, un pauvre pour ceux qui ont l'arrêt. Mais le boss te met dans l'ambiance. T'apprends à esquiver. T'apprends qu'il faut absolument le loquer pour t'en sortir. Il t'apprend aussi le placement. Genre, quand il fait son laser, tu sais qu'il faut aller derrière lui. Je trouve que c'est un excellent boss de début. Et il fait super bien son taf. Vous ne trouvez pas que Vort, il a un peu le syndrome de tous les boss de Darksouge, à savoir, tu lui colles aux fesses et puis voilà, c'est tout. Ça, je suis totalement d'accord. Et en plus, il te transporte avec lui quand il saute. Et il peut le geler, en fait, quand il est derrière lui, non ? De quoi ? On peut avoir des faits de Frost quand il est derrière lui, non ? On peut avoir beaucoup de dégâts. À ma connaissance, on peut l'avoir, mais c'est... Ouais, c'est pas non plus... Ça ne te condamne pas le combat, quoi. Son lore est super cool. Ah, ça, c'est vrai, ouais. Ouais, ils ont eu, ouais, ouais. Donc, vous me souviens-vous ? Bon, j'ai peut-être abusé avec Divin, mais en tout cas, je trouve que c'est au moins un super boss de début, quoi. Il te met vraiment dans l'ambiance. C'est vrai que Divin, c'est beaucoup, quoi, pour un boss super simple. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour un boss départ, ouais. Il m'a fait extrêmement peur, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment tu es. Quand t'es pas habitué au sol, si t'arrives, tu te chites dessus, tu le vois. C'est vrai, ouais, par contre. Et puis la cinématique d'intro est super stylée. Ouais, il a beaucoup de similés dedans avec son design, c'est vrai. Donc, on reste sur Très Bon ou Divin ? Très Bon, j'accepte. Très Bon, ouais, Très Bon, j'avoue, il est Très Bon. Allez, parfait. Putain, Vort et Isshinashina au même endroit, quoi, ça fait bizarre. Ah, parce que, tu vois, c'est dur à prendre en compte, mais tu sais, il faut prendre en compte si c'est un boss de début et de fin. Parce que c'est vrai que si on prend que des boss de fin avec les patins super complexes, ça va être compliqué, tu vois. Ah, bah, carrément. Ah, bah, là. Carrément. Alors, je vais en prendre un de Dark Souls 1. Euh, tac, 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 et bah, allez, bah, Calamite, hein. Calamite. Calamite pour Sledge. Allez. Bah, en vrai, je le mettrais en très bon. Il a vraiment un excellent design. Bah, ses movesets, c'est vrai que parfois les hitbox sont assez chiantes, je suis d'accord avec ça. Mais, mis à part ça, son lore est vraiment excellent et son design est vraiment iconique, tu vois. Je suis d'accord. Ah, voilà. Les autres ? Euh, plutôt d'accord. Surtout qu'avant, t'as un build-up avec le géant, je sais plus comment il s'appelle, le pod Artorias. Il t'envoie, il traite sur une histoire, il lui met un 3-cyndoscope, il fait, t'inquiète, frérot, vas-y, je l'ai cloué à terre, va le déglinguer. Ça me met dans l'ambiance. Il nous rappelle le premier, les deux. L'OST est cool, mais par contre, les hitbox, un peu bullshit. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec les hitbox. Ah, d'accord. Et il souffre un peu de... Il fait super mal ! Ah, oui, ça, c'est vrai. Je t'appelais pas derrière, et voilà quoi. Bah, voilà. Mais sinon, très bon. Sauti, pareil, t'es d'accord ? Ouais, je suis assez d'accord, effectivement. Et ce qui m'a marqué, c'est vraiment comment ce boss est introduit en début de DLC, et le fait qu'on voit souvent apparaître, et finalement jusqu'au combat final, et donc un boss assez marquant, finalement, dans son lore. Il y a un bon build-up, quoi. Le design, mon dieu. Ah, le design, non, c'est excellent. Non, et puis même les boss de Artorias of the Abyss. Ah, voilà. À part celui de début, qui est vraiment oubliable pour moi. Ah, bon, son design était cool. Quand même, on va pas se mentir. Ouais, ouais. Le premier boss. Bon, bah on va rester dans très bon, ça vous va ? Ouais, voilà. Bon, bah allez, impeccable. Ensuite, je ne regarde pas... Loren Darklist. Attends, c'est bien ça ? C'est un donjon caliste, ça, bon ? Euh, non. C'est un donjon caliste. Ouais. Loren, non, c'est l'espèce de bête de foudre que t'affrontes à Yarko, là. C'est pire. T'es sûr ? Hum... De qui, de qui ? Mais non, 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 c'est un donjon caliste, hein. Le Darklist, non ? Euh, ah, peut-être, ouais. Le Dark Beast du main game, il s'appelle Parle. C'est pas... Ah, c'est Parle. Ah, oui, je le comprends. Eh ben, vous savez quoi ? Lady Maria. Allez, c'est parti. Ah. Lady Maria, je vais en enfoncer beaucoup, je l'ai First Strike. Mais... C'est facile, hein ? C'est facile, on passe. Mais, en vrai, Lady Maria, elle a quand même une aura de... Enfin, c'est grâce surtout aux DLCs et aux Dunters. Mais, au moins, avant que je la fasse, elle avait vraiment une aura de boss incroyablement dur. Ouais, ouais, je sais. C'est vrai. Donc, pour ce que je fais, on fait attention parce qu'il y a des spoils. Pour ceux qui ne l'ont pas fait. Lady Maria, du coup. C'est qui qui ne l'avait pas fait, du coup, Blackburn ? Que je ne me trompe pas. Moi, Riyad. Ok. C'est tout ? Ouais, je crois que je l'ai fait. Ok. Ben, Sotty, vas-y, je t'en prie. Alors, ça n'a pas d'objectif. Mais, je pense que Lady Maria est facilement dans mon top 3, vraiment, de tous les boss de Soukbound, compris. Déjà. Ah, oui ? Donc, moi, pour ma part, je la mettrai dans Divin. Parce que je trouve vraiment que c'est un boss... Déjà, j'aime beaucoup le card-dime du boss, son moveset, vraiment, et je le trouve super génial en termes d'idées. Et puis, non, par exemple, si ce n'est pas un boss sur lequel j'ai vraiment galéré, effectivement, parce qu'une fois qu'on est offé avec la pari, il est assez simple. Non, vraiment, je trouve qu'il a une vraie aura, ce boss, qui participe beaucoup à l'ordre iconique. Donc, pour moi, c'est Divin. Et puis, son estée aussi, c'est sympa, voilà. Ah bah oui, et puis, la reine, plus la reine. Oui, oui, voilà, j'oublie. Ah, voilà. C'est pas la plus belle arène de Bloodborne, pour moi, mais, ouais, très très belle. Ah bah oui, complètement, ouais. Mais on reste sur Divin, Lady Maria ? Divin, Lady Maria, ça me va. Impeccable, impeccable. On enchaîne. Alors, celui-là, je veux le faire. Nito. Nito. Ah, Nito. Nito, mouah. Alors. Sledge, vas-y. Bah, en vrai, Nito, je vais pas vous mentir, je l'ai trouvé décevant. Genre, je le mettrais en moyen. En fait, mis à part sans l'or, je trouve que le boss est vraiment pauvre mécaniquement. Je vais pas vous mentir. Oui, c'est vrai, mais je pense que Nito, c'est juste vraiment ça, sa faiblesse, pour moi. Parce que tu vois vraiment qu'on a une sorte de congréation des morts-vivants un peu plus puissante, quoi, c'est... Ouais, je sais. Moi, perso, Nito, déjà, il faut savoir qu'on se tape un chemin de la mort, juste avant, mais quand je dis de la mort, mais au secours. Oui, c'est vrai, oui, oui. Ah, c'est vrai. Nito, je m'attendais à une dinguerie. J'étais un peu déçu, c'était un peu... Ah oui ? Je te mets des squelettes, et je fais une attaque tous les 300 ans. C'était un peu du va-et-vient, mais sinon, je trouve qu'il y a une vraie ambiance. T'arrives, déjà, tu prends des dégâts de chute, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est sérieux, ça, ouais. Il y a une vraie ambiance, genre, tu te chies dessus, il arrive dans le noir, il invoque son armée, il y a une certaine ambiance. Là, je suis d'accord, d'accord. Mécaniquement, je trouve ça un peu pauvre. Ouais, c'est vrai. Le lore, l'OSD et tout, ça rattrape le coup. Personnellement, je le mettrais dans bon. Moi, je le mettrais... Le boss, il a un gros défaut. En vrai... C'est moi, excuse-moi. En vrai, Mito, mais juste pour son chara-design, je le mettrais dans Divin, mais juste pour ça. Sérieux ? Ah ouais, mais juste pour ça. Moi, je suis d'accord, le design est vraiment bon. C'est vrai. Elle est super design. Quand vous voyez Mito dans la cinématique d'intro du jeu, tu te dis, mais je vais me taper contre ça. C'est vrai qu'il fait méchant du jeu, alors que c'est pas le méchant, on se voit. Ah, voilà. Après, je pense que le chemin d'avant a vraiment influencé, à mon avis, sur le boss. Ouais, le chemin d'avant, il est vraiment... Ouais, j'en ai fait des cauchemars. J'en ai fait des cauchemars, vraiment. Et vous le mettrais où, du coup ? En moyen, perso. Moyen aussi, je pense. Moyen, deux moyens. J'étais bon. Ben, moi, je dirais dans M aussi moyen, voire pas ouf, parce que le perso, il est une faible affaire un truc que tu peux faire et qui est à la fois pratique, mais qui est à la fois nique le côté... Enfin, nique-le-entre-du-vrai côté du boss. C'est que genre, en fait, si tu te bats dans un certain périmètre, t'attires pas son armée de squelette. Euh... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est juste ça qui peut être exploité. Sinon, après, moi, j'ai fait ça parce que ça me saoulait en fait d'avoir 3 milliards de squelettes, mais ouais, dans le moyen, je pense que c'est bien. Ok, ben, ouais, l'entre-deux, on va mettre moyen, comme ça, au moins. Bon, parfait, bon, on va passer... Putain, j'ai l'impression qu'il nous en manque, mais en fait, non, il y en a quand même pas mal. Non, non, ils sont tous à l'attaque. Allez. Un peu d'Elden Ring ou quoi ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y, j'allais faire un grand, mais ouais, ouais, carrément. Tout un boss principal, quand même. Gideon ? Allez. Ouais, vas-y. Bon. Est-ce que je peux ouvrir le bal sur Gideon ? Vas-y, vas-y, je t'en prie. Alors, Gideon, les gars, prenons le contexte. On est à la fin du jeu, on se tape que des banger à la suite, on est sur IP, on arrive, on voit Gideon, on est surpris, le chara-design est cool, l'idée est cool, le fight est à chier. Voilà. Le fight, l'OST est à chier. Mais il n'y a pas un délire comme quoi Gideon utilise les mêmes techniques que les poches ? Si tu as battu Ricard, il te fera le sort de Ricard. Si t'as battu Melania, il te fera le sort de Melania. Si t'as battu Mog, il te fera le sort de Mog. Si t'as battu les trois, il te fera les trois. Je ne savais pas. Je ne sais pas. Ça, ça fait mal. Non, il y avait l'idée, mais en fait, ils n'auraient pas dû faire un PNJ, ils auraient dû vraiment faire un boss. Et je trouve que le fight, il est à chier. Ouais. Ça, ouais. Si vous avez remarqué, c'est simple un PNJ en soi, on est d'accord, c'est simple à tuer. Il fait des gars de porc, il n'a que ça pour lui. Ouais, je le fais que ce homme. Et juste pour ça, c'est dommage, parce que le perso a du carrément et tout, mais le fight est à chier. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est limite oubliable, pas ouf. Ah ouais. En vrai, en vrai, en vrai, carrément. Les gars, je suis dur, mais les gars, on fait Malik S, on fait Placid Dussax, t'arrives, t'as un vieux Gideon sur ta route, un vieux PNJ. Mais ça, c'est avec tout le truc avant. Honnêtement, en vrai, pour la défense du boss, en vrai, je suis assez d'accord sur que c'est un fight qui est assez oubliable, mais en vrai, je trouve que pour son introduction, avec tout le discours qu'il t'a fait au début, je trouve quand même qu'il en voit un peu. Oui, mais tu vois, il a un vrai charisme. Il arrive, il dit, oui, en gros, tu peux la merde, je te stoppe ici. C'est vrai qu'il a un charisme. Mais oui, c'est vrai que je suis d'accord, le boss fight. Et il n'y a que ça pour lui, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Surtout qu'après, on a Godfrey, c'est ça ? Ouais. On a Godfrey. Donc on a 200 éclats qui s'enchaînent, donc bon, il y en a un qui est un peu plus stylé que l'autre. Ok, bah du coup, vous le mettez où, vous m'avez dit ? Pas ouf. Pas ouf, ouais. Oh le coup. Ouais. Mais au moment... Ok, allez, prochain, le vieux tueur de dragon. Ah oui. Alors, si vous voulez mon avis, le vieux tueur de dragon, apparemment, il y a une justification dans le lore. C'est l'exemple de la flémardise. Bah ! C'est pas de service. Bah, complètement. Du coup, Thomas, je sais même plus si j'ai fait ouf, Thomas a raison. Ouais. Euh, bah alors, le vieux tueur de dragon, bah ça va clairement dans Oubliable. D'accord. Moi, parce que c'est juste vraiment un pur ruskin d'Einstein, et je trouve qu'il n'y a pas... Déjà, l'arène, bon, nul. Oui, il n'y a pas ouf. Il n'y a pas du tout d'impact, je trouve, contrairement à Einstein, où genre, tu vois, il est carrément plus grand que toi. Et je sais pas, c'est la caméra, comment elle est mise. En fait, tu te sens vraiment impuissant contre l'Einstein original. Je trouve, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. T'as vraiment le sentiment d'être juste trop... C'est une merde, en fait, par rapport à lui. Alors que là, bah genre, juste, il n'y a rien, même l'OST, elle est nue, enfin... Moi, je suis d'accord, les gars. C'est un oubliable. Il y a limite un trash mob. Ils auraient pu le mettre en trash mob sur la route, ils voulaient. D'accord. Je sais même plus s'il a beaucoup de vie, celui-là. Non, pas au coup, c'est l'un des premiers boss que t'affront, donc... Un boss du début, ouais. Après, c'est un boss optionnel, mais... Optionnel, ouais. Mais en vrai, je trouve qu'Einstein, sans ce mot, c'est vraiment rien du tout, je crois. C'est vraiment... Voilà, quoi. C'est de la merde. Après, ils ont été conçus pour... Pour être... Pour être ensemble, ouais. Ouais, voilà, ouais. Après, c'est pas un boss, même, qui est si dur, parce que... À la limite, j'ai plus garé sur le dragon que t'affrontes avant lui. Mais oui, oui. Ah, le dragon rouge, là. Après, le chemin était vraiment dur, hein. Le chemin était trop dur. Avec tous les chevaux, les cavaliers. Ouais, ouais. Mais bon, je le mettrais pas en oubliable, même. Je pose ça ici, les gars, rien n'avoir, mais Dark Souls 2, les chemins sont mille fois plus durs que les boss, voilà. Ça, c'est vrai. Bah, eh ben, à ça, je te réponds, Demon Souls. Ah, ça dépend de la zone, ça dépend de la zone. Toi, tu les as faits, Demon Souls, Vince ? Bien sûr, la tour de la tria, juste ça. Mon dieu. Le marais empoisonné. Le marais, oh là là. Le Blighttown original. Moi, c'est Demon Souls qui m'a appris ça, que c'était les zones, dans les Souls, c'est les zones qui sont plus dures que les boss. À part Sekiro. Sekiro, c'est l'exploitant de la règle. Et le Dunring. Oui, après le Dunring, c'est vraiment à part, du monde ouvert. Donc, on reste sur Oubliable. Oubliable ? Ouais, je trouve que c'est Oubliable, mais pourquoi pas. Bon, très bien. La majorité va l'emporter, malheureusement. On va passer... Ah, il y a quelqu'un qui est parti. Ah oui, Thomas. Merde. Ah ouais. Thomas. Il va rien. Je sais qu'il y a des pros de connexion internet, donc... Bon, c'est pas grave. On va continuer comme ça, au moins. On va passer sur... Ah ! On va passer sur un boss de Demon Souls. Oh oui. Comme ça, au moins. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis les dragons. Il y en a un. Si, il y en a un, je peux partir. Pour participer, c'est Storm King. Lui, je le connais. Ah ben, bien. Eh ben, allez. Storm King. Ok. Moi, je vais donner mon avis très rapide, puisque je le connais de vue, de let's play. Ambiance de zinzin. Si on part sur le jeu PS5, ambiance de zinzin. Il y a une petite... C'est le précurseur un peu des bossades avec une mimique. Sympa. Franchement sympa. Je le mettrais dans bon, principalement pour l'ambiance. Je suis d'accord. Je suis très, très, très d'accord avec ça. Ah ouais, mais surtout... Enfin, rappelez-vous, quand vous rentrez dans l'arène, on sait pas ce qui se passe. En fait, il faut se mettre dans la tête d'un gars qui découvre Demon's Souls comme s'il avait jamais fait un seul sous-borne. Ouais, c'est vrai. Tu découvres ça, tu dis, qu'est-ce que je fais ? Tu parcours, tu parcours, tu trouves une énorme épée au fond. Comment ça marche ? Et là, j'imagine pas la réaction que tu dois avoir si tu connais pas du tout le boss. Mais c'est... Pour moi, Storm King, c'est un des plus gros climax du jeu. Ouais, je suis d'accord. Après, Demon's Souls, comme Dark Souls 1 et 2, ça souffre de son âge et des patterns limités. Mais tu as ce sentiment où t'es déboussolé, où tu sais pas quoi faire. Je l'ai ressenti dans Demon's Souls aussi, mais pour un autre boss. Pour l'énorme dragon. Dragon God ? Le Dragon God, ouais. Après, c'est une sorte d'énigme, ça. C'est pas non plus... Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai, mais si tu fais une connerie, tu te fais one-shot et c'est ça qui veut fuser ce que c'est. Enfin, bref. Donc, alors, moi, personnellement, je mettrais dans Bon. Parce que c'est vraiment... J'suis d'accord. Ouais, j'suis d'accord. Bon. Bon, bah, nickel. Allez, c'est parti. On va passer sur... Cleric Beast. Oh, oui. Est-ce que je peux donner mon avis directement sur Gladiator? Bah, oui. Pour moi, Cleric Beast, c'est le symptôme de Bloodborne. Dans le sens où tous les... Enfin, la plupart des boss de Bloodborne, et c'est pour moi le gros défaut du jeu, c'est l'illisibilité des patterns. C'est-à-dire que c'est confus à cause de la caméra, à cause des animations, et ça va être encore plus consolidé avec un autre boss et vous allez tous m'insulter parce que c'est vraiment le boss que... Est-ce que je peux préjuder le boss? De quoi? Est-ce que je peux préjuder le boss, ce que tu vas dire? Vas-y, vas-y. Lorenz? Presque. Ah, merde. Ludwig? Non. Ludwig. Non! Si, 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 il y a votre vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas le dire. Pour vérifier, Clearing Beast, c'est bien le premier boss, non? C'est le premier boss, mais c'est un boss secondaire. Un boss fonctionnel, effectivement. Ce que j'ai entendu, c'est un bon boss pour, genre, tuto, un peu comme Gundyar. C'est un bon boss tuto. Mais moi, je sais que je l'avais oublié sur ma run. Je ne l'avais pas fait. J'ai directement commencé par le daron Gascogne. Ah ouais. Mais je ne sais pas vous, mais qu'est-ce qui vous a appris, Clearing Beast, quand vous le faites? Alors, en vrai, je trouve que Clearing Beast, quand même, je trouve que c'est un boss qui t'apprend à être violent, du coup, à être, contrairement à Dark Souls, à être très offensive, du coup, à te montrer qu'il va falloir souvent se mettre derrière les boss pour les frapper et parfois temporiser, du coup, lorsqu'il fait le... Je ne sais pas si ce boss, il a un énorme coup en style A.E. qu'il fait au sol, du coup. Mais de souvenir, oui, ça, c'est vraiment un boss qui va te montrer vraiment comment et fichu bout de borne. Enfin, même si je pense que Father Gascogne, pour vous, lui, va plus te montrer comment fonctionne sa mécanique. Complètement. Mais, non, après, c'est avec le boss, je suis d'accord. Enfin, bon, il y a mieux. Mais son OST est excellent, on va se mentir. Oui. Son OST est très cool. Son OST est très très cool. Voilà, voilà. Vous partirez sur quoi, à peu près ? Moi, je le mettrai en bon, je vais pas te mentir. Je le mettrai en bon. Non, quand même bon. En moyen, je suis d'accord aussi, moyen. Bon, écoutez, on va faire un entre-dents, on va le mettre en bon, si ça vous va. Aller, impeccable. Oh putain, j'ai vu le nom d'un boss. Aller, Vendrick. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ok. Moi, je vais être très péchoué. Vendrick, c'est... J'adore. Juste, il m'a trop mis la confusion. J'adore l'arène. Je trouve ça incroyable. En fait, il m'a déboussolé, le boss. Il m'a déboussolé, genre c'est... Et il y a un autre boss dans Demon's Souls qui m'a complètement déboussolé aussi, mais Vendrick, c'est au-delà, au-delà des mécaniques, au-delà de tout ça, ça m'a déboussolé et j'ai vraiment beaucoup aimé Vendrick. Parce que c'est... C'est pas... On s'attendait tous à affronter un roi puissant avec un gros combat de bossy. Exactement. Et Vendrick, pour moi, c'est la surprise. Et je m'y attendais pas. Donc... Avec sa musique en plus qui est... D'accord. Elle est totalement déprimante et elle fait vachement genre mystère et tout, genre désespoir. Genre... Enfin, le fait qu'elle soit même là quand t'as fini le boss, genre t'as pas de... Waouh ! Trop bizarre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'elle incarne bien le vide en fait du boss. Exactement. Ce qui est fort avec ce boss, on le sur-hype. Et vu que Dark Souls 2, j'aime pas du tout faire des boss à cause de leur pattern et de leur facilité, Vendrick s'est justifié par le lore. Donc, j'ai accepté sur le coup que le boss était fatigué entre guillemets et que l'ambiance parente, l'ambiance, elle carie vraiment. Ah ouais, clairement. Moi, je mettrais ça vraiment entre divin ou très bon. carrément ! Oui ! ouais, pour moi, c'est vrai, moi je suis d'accord. L'ambiance carie, l'ambiance carie. Mais le fight, on va le dire, il est un peu du lâche. Ça, il faut dire. Tu lui colles la cheville et c'est bon, t'as gagné. Moi, le fight, je mettrais vraiment très moyen. Le fight, il est en tout doubliable. Mais en vrai, quand t'as pas toutes les âmes de géants et que le boss est assez résistant, ça va. Je trouve que le combat est vraiment beaucoup plus cool. Parce que sinon, tu le trouves. Le combat du redisant, quoi. Ouais. Donc on reste sur très bon ? Ouais. Très bon. Très bon, ouais. Bah, vas-y, très bon. C'est parti. Mon oeil est arrivé directement sur un boss et on va, je pense qu'il y aura beaucoup de débats là-dessus. Einstein et Smog. Let's go. Allez, c'est parti. Riyad, vas-y, commence. Ok, Orchelle et Smog, je l'ai first try, je tiens à le dire. J'étais broken. J'étais broken. Je suis arrivé dans Dark Souls 1, j'avais toutes les connaissances, mon stuff a été pété. Ok. Mais le boss, alors, c'est le parfait de véan. Le duo Godskin devrait prendre exemple, d'ailleurs. L'OST est folle. Ouais. L'idée est folle. L'arène est cool. L'avant-arène est cool. Pour moi, c'est un très grand boss, c'est du divin. Je suis d'accord. Je suis d'accord. La difficulté est extrêmement bien dosée. Tu as des aides proposées. Tu as des aides proposées. Et c'est génial. Ce mot, c'est génial. Big boy solaire. Et moi, je veux juste rajouter un truc par rapport à Einstein et Smoog. Avant que je fasse DS1, c'était vraiment le diable en personne. Mais vraiment. C'était... Ah oui, je n'entendais que ça. Donc, et quand je suis arrivé à Einstein et Smoog, je l'ai battu en deux tries, mais je me suis vraiment dit... Ça faisait trop fort. Mais en fait, après DS1, je l'ai fait... J'avais déjà fait Elden Ring, Bloodborne... Voilà, en fait, quand tu as fait ton premier sous et que tu as les connaissances de build et que tu sais que ton build va en déduire de 70% de la difficulté, voilà, t'es au courant. Et puis surtout, surtout, Horde-Shin et Smoog, c'est... Peut-être être offensant, mais c'est juste un exercice sur comment gérer un groupe, un groupe de boss. Et en plus de ça, on a les piliers. Les piliers, c'est... Enfin, excuse-moi... Ça carie. Ah bah ça carie complètement. C'est une très bonne idée de design d'arrivée, clairement. Ah, complètement, Et surtout, la phase 2 qui est... On a deux phases 2, La phase 2, il y a différentes difficultés, c'est un peu dommage, mais les deux restent bien. Ouais. Et sur... Ah, les gars, je suis mort facile une bonne vingtaine de fois contre lui. Mais c'est normal, c'est normal, parce que c'est le premier 2v1. Si c'est un peu de baisseau, j'ai plus galéré contre eux que contre Malinia, donc c'est terrible. ah bon, ah ouais. Après, je tiens à te dire, ce boss, les gars, il est très damage dépendance. Ouais, ça c'est vrai. Si tu fais pas beaucoup de dégâts, tu vas en chier, parce que ça va être un rallonge, et c'est dur de rester constant sur un 2v1. Ouais. J'utilisais la lance de foudre contre Einstein. J'avais un coup. Ouais, voilà, tu as fait du coup. Ouais. Surtout les gars, excusez-moi, Einstein et Smaug, l'après-combat, est-ce qu'on en parle ? La récompense... Ah oui ! Mais je parlais pas de ça. Attends, tu parles de quoi ? La TP, la TP. la TP ! Ah mais oui ! Bien sûr ! Sortez 7 mois ! Non mais vraiment, je... En fait, à la base, pour moi, Dark Souls 1, il n'y avait pas de TP. Quand je suis arrivé dans Einstein et Smaug et que j'ai battu le boss, je m'étais pas fait spoil, j'ai vu ça, j'ai fait... Mais c'est pas possible ! je n'y croyais pas ! T'es trop heureux ! Ah mais complètement ! Tu te sens libéré, quoi ! C'est une très bonne récompense, ça. C'est incroyable. Bon, moi, quand tu veux pas de TP n'importe où. On reste dans Divin ? Ah oui ! Ouais, c'est parti ! On va enchaîner, on va enchaîner. Sekiro, ça fait longtemps ! Allez, go ! Un de mes boss préférés, la vraie, Religious Corrompu. Je vous écoute, Sotty, vas-y. C'est du très bon, voire même Divin, je pense. Je suis d'accord. Car le boss, c'est littéralement, je dirais finalement, bah, citant tout ce qu'est Sekiro, je pense, dans ses mécaniques. Enfin, genre, je sais pas comment dire, mais le boss, il y a la parade, le fait que tu dois être agressif constamment, l'OST qui est génial, l'ARES qui est aussi super cool. L'OST divine. Enfin, c'est vrai. Puis bon, après, c'est un boss sur lequel j'avais énormément chier à l'époque, mais vraiment, j'en retiens un souvenir qui est incroyable, en fait, ce boss. Ah ouais, non, mais complètement. Puis en plus, la zone qui est juste après, par exemple, une des meilleures zones, tout ça, je m'en comprends. Mais même les gars, la raid, la raid, c'est... La raid, elle est dingue. T'as P3 aussi, qui est totalement... Je ne m'y attendais pas, tu vois, je me suis fait, c'est quoi ce bordel, pourquoi elle a trois barres de hit ? Et là, tu vois le gros truc qui sort, t'as pas de A, yes. Je crois, pour faire le no hit, j'ai dû faire 60, 70 tries, je crois. Ah ouais, ouais. Ah non, mais c'est horrible. Non, mais moi, je suis d'accord pour lui, là, franchement, c'est un des meilleurs boss de Sekiro. Un très bon boss. Parfait. Bon, on va refaire un autre de Sekiro. On va faire... Genichiro. Allez. Bon, les gars, les gars, le premier, le premier, le vrai, celui dans le château. Moi, je vais être clair, les gars, Genichiro, divin. Divin, je suis d'accord. Ce boss t'apprend la vie, ce boss te tue dans la vie, ce boss te montre comment Sekiro ça fonctionne, ce boss t'introduit au Mikiri, mais le vraiment, il te montre, il te donne une prémisse, des éclairs, pour plus tard. L'extrême droite aussi. J'enviens, c'est folle. C'est sur l'historien. L'Ouest est cool, et le finish, les gars, le finish. Et l'ambiance dans la troisième phase. L'ambiance, mais... Pour moi, c'est divin. Des meilleurs boss, tout le monde de France. Complètement. On est d'accord. Et surtout, un truc que j'adore faire sur ce boss, c'est utiliser l'outil de prothèse, plume de corbeau, sur l'attaque éclair. Oui, c'est trop satisfait. C'est magnifique. C'est la danse du cerisier que j'aime bien utiliser sur les éclairs. Oh mon dieu. Oh là là. C'est le vrai tuto du jeu. Oui, complètement. Ok, parfait. Pour les joueurs qui se baladaient un peu, ils arrivent à Ganchiro, ils font... Ah, quand même. Eh ben, on va passer au vilain petit canard. Attendez, pourquoi il est dans cette couleur ? Bon, c'est pas grave. Ludwig. Donc, Bloodborne, pour ceux qui l'ont pas fait, donc on rentre pas non plus dans les détails. Je connais. La même. Du coup, Sledge, vas-y. Je t'en prie. Bon, je vais être clair, c'est mon boss préféré chaque France Software. Ouh, putain. Ouais, voilà. Tous France Software confondu. Je l'adore. Et cette deuxième phase est excellente. Vraiment. Genre, vraiment très belge. Eh ben, si tu veux, il y a rien à dire sur ce boss. Alors, moi, j'ai vu, j'ai entendu, surtout, j'ai entendu les gars. Et j'ai entendu des choses. La musique, c'est quelque chose. Ah oui, c'est quelque chose. La transition. Oh là là. Oh, cinématique. Et j'ai l'impression, je vois que c'est un des boss préférés de la commu. Donc, si vous mettez dans le divin, je peux pas dire non. Impossible. Ouais, moi, divin. Juste pour la musique. Déjà, c'est juste que la musique, c'est divin, c'est même au-dessus, c'est big 3. la même, je le mettrais divin. Il y a arène, il y a build-up avec toute la zone de sang, il y a... Moonlight. Il y a la Moonlight. il y a Moonlight. Les gars, je peux être insolite avec vous. Je le mettrais dans le big tree, je vais pas vous mentir. Ah ouais ? Oh là là. Ouais, bah je t'ai dit, mec, c'est mon boss préféré. Ah, le big tree, à la fin, ça va être la guerre. ça va être compliqué. Ah, le big tree, il y a un peu, c'est compliqué quand même. Pour l'instant, le big tree, on met absolument rien dedans et parmi les big tree, on mettra les big tree à la fin. Ok, ok. Vous êtes chauds, on fait chacun notre big tree à la fin. Ouais, vas-y, 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 Eh ben, Ludwig, pour moi, c'est mon pire boss. Je n'aime pas ce boss. Je comprends totalement pourquoi. Il est illisible. La phase 1 est illisible. Ce n'est pas agréable pour moi de le faire. Genre vraiment. Les attaques ne sont pas du tout télégraphées. Non, mais c'est juste que je ne prends pas, je n'ai pas pris plaisir à apprendre à battre le boss. En fait, si tu pars de l'attaque, effectivement, il s'agribe, je crois, au plafond. Du coup, je ne comprends pourquoi. Et puis les hitboxes, c'est... Phase 2, vu qu'il récupère une épée, c'est déjà plus lisible, j'imagine. la phase 2 est meilleure. Plus simple, surtout. Ouais, ok. C'est la majorité qui l'emporte, on reste dans 10 ans. Allez, c'est parti. On va passer sur un DS2. DS2, DS2. The Rotten. Rotten, c'est la charrogne, c'est ça ? Oui, exactement. Ah ouais, ce boss-là. Ah, tu vois, Rotten, les gars, ça va. J'ai pas... J'ai détesté la zone d'avant, mais le boss en lui-même, je trouve que le design est super cool. Il te fait vraiment peur, c'est des films d'horreur, limite. l'OSD, j'ai oublié, ça me dit rien. La reine est cool, pattern correct, on va dire. Pour moi, c'est un boss moyen, moyen, moyen correct, moyen plus. C'est vrai, je suis d'accord. parmi la tonne de boss oubliables qui est dans DS2, je trouve que la charrogne se démarque bien. Tu te souviens, parce que par son design. Ouais, par contre, je trouve quand même que la reine, je suis pas d'accord, parce qu'en vrai, les flammes, ça m'a bien fait chier, je me souviens. Mais visuellement, c'est cool. L'entrée du DLC qui est toute petite derrière, ça m'a... Oui, ils sont en jeu au DLC, les gars. Mais le ravin noir, on va pas en parler. Anecdote, les gars, j'ai fait ce jeu sans savoir qu'il y avait de l'agilité, j'ai fait sans frame. Ah, la même, la même. Ah oui, j'ai fait sans frame. J'ai fait ça la même parce que c'était. Donc on reste sur moyen. Ouais, vas-y, moi. Allez, parfait. Lidl des fous. Lidl des fous. Pour ceux... Il y a combien de personnes qui ont pas fait Demon's Souls déjà ? Deux ? Oui, deux du coup. Ok. Je vais être, donc pour Sledge et Thomas, je vais vite fait donner mon avis. Je me suis fait avoir comme tout le monde, comme un bleu. Ah oui. C'est le plus gros bait de l'histoire de Frame Software. Moi, je me suis... C'est un boss attrape ? Faut vraiment pas qu'on en dise trop parce qu'en fait, il faut que tu vives le truc. Il faut que tu le vives, ouais. Est-ce que c'est un attrape couillon ou genre la plupart des gens se font avoir ? Parce que c'est vraiment bien... La plupart des gens se font avoir. Ok. Ok, c'est bien. C'est tellement bien amené que tu te fais avoir. Je me rappelle que quand je l'ai fait, j'ai tapé sur Internet « Idole des fous, bug ! » Et du coup, c'était... Enfin, je me suis fait avoir comme un bleu et j'ai adoré ça, franchement. En vrai, Fulls Idol, c'est comme le Pinwheel des Mansouls, non. Genre, il y a beaucoup de similarités. Je ne trouvais pas. Pinwheel, un peu. Pinwheel de souvenir, je suis venu, je lui mets deux couilles. Genre, ils flottent tous les deux, ils ont des clones. Ouais, mais Pinwheel, quand tu arrives, tes niveaux... Ouais, ou Pinwheel, c'est que tu te chouettes. En plus, c'est que je vais te log back, je vais te débouiller. Ouais, Donc, l'Idole des fous, pour vous, ce serait où, à peu près, Sledge et Thomas ? Hum... Moyen, c'est pas vrai. Moyen, parce qu'en vrai, en soit, à part le moment que tu te fais avoir, c'est pas très dur. Et le fait qu'il y ait ça, vous ne voulez pas le mettre en bon ? En vrai, il y a moyen. Parce qu'on le voit. Tu t'en souviens tout le temps pour ça. Ah bien sûr, bien sûr, je suis d'accord. C'est un boss mémorable. Donc, on le met où du coup ? C'est vous qui décidez ? Bah oui, vas-y, on le voit. Allez. Bon, allez, go. Ensuite, Pontif Sullivan. Oh, ouh. Alors là, on déconne plus, là. Ah oui. Sotie, vas-y, je t'en prie. Pour moi, Pontif, ça va dans 10 ans. Ouais. Pourquoi ? Parce que Pontif, c'est un boss qui, je te fais remarquer, lorsque vous rentrez dans l'arène, il ne vient pas vous chercher. Oui. En fait, c'est un. Voilà. C'est lorsque vous faites, je crois, deux, trois packs, en fait, qu'il commence vraiment, qu'il commence du coup à vous attaquer. Et du coup, rien que pour ça, et le fait que c'est un boss qui pose l'ambiance, du coup, bien en plus, parce que vraiment, je trouve que c'est l'un des grands des premiers boss de S3, en fait, je vous retrouve, qui met une claque en plus avec une ambiance, une OST de dingue. D'accord. Sa P2 aussi, que je trouve assez folle. Enfin, non, mais même, enfin, je suis un fou vraiment comme on s'y pose, c'est l'un des premiers gros boss incroyable de S3. C'est le boss final de Daemon de Tarsus 3, non ? Oui, à la base, effectivement, à la base de S3. Avant, P2 de V1 plutôt équilibré, pas très cancer de souvenir. Bah oui, je suis d'accord aussi. Pas très cancer. Cara Dizade de fou faire le, vraiment, c'est heureux. On est d'accord sur le F1. Moi, je vais me faire détester. Le F1, c'est une adeptique. Moi, je l'aurais mis dans moyen. Ah oui ? Ah oui ? Je l'ai fait un strike, j'y vraiment pas peu de plaisir sur le boss. Ah, à ce moment-là, t'as dû avoir un bill, tu l'as bien... c'est pas vraiment, c'est qu'en fait, genre, c'est qu'en fait, j'avais mis beaucoup dans ma vie, vu qu'en fait, c'était mon premier saut, je savais pas comment être, j'ai mis beaucoup dans ma vie et mon endurance. Du coup, je faisais des dégâts assez modérés, mais je pouvais énormément esquiver. Je faisais des trades. C'est ça, exactement, je faisais beaucoup de trades. Et ouais, enfin, le boss, je comprends exactement pourquoi tout le monde l'adore, parce que c'est à juste titre. Pour ça, je me fasse une petite reine de Tartus 3, mais ouais, pour moi, il est moyen, mais du coup, je comprends un typique tout à fait, bah nickel. Allez, on va passer au suivant. Golem de fer, Darceau 1. C'est compliqué, très compliqué. C'est vrai, c'est très simple. Karanizen, très simple, on dirait que t'as une carte de clash royale. C'est vrai. Pour moi, les gars, c'est oubliable, c'est oubliable. Le ultra simple, il tombe par terre, j'ai même pas compris pourquoi. C'est juste un sac APV, en fait. C'est un sac, c'est... Y'a rien, y'a rien, je sais pas. On dirait pas un boss de FromSoftar, sur le coup. Je m'en souviens, la première fois que j'avais joué à Darceau 1, pour moi, c'était mon premier boss sur lequel j'ai bloqué, en fait. Je sais même pas pourquoi. Après avoir vécu les enfers juste avant ? Ouais, le boss, ça a été dur. Quand on voit ce qu'il nous prépare pour après, finalement, je vois que, bon, c'est ça. Ah oui, le but de ton point. Vraiment, le boss, c'est rien du tout, quoi. Mais non, pour le coup, effectivement, le boss, je le trouve moyen. La même, en vrai. Clairement, il est ju... En fait, en plus, son arène, elle est horrible, son arène. Ouais, elle est pas ouf. Elle est pas un peu plus gérée. Je trouve qu'il a rien pour lui. Il a rien de From Software pour lui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que si tu bats pas le géant qu'il y a en haut, tu te fais combat. Tu te fais défoncer. Ah, de fou. Ça va, ça va. Bon, bah, on va rester dans Oubliable. On serait pas un petit bonbon Elden Ring, là. Vas-y. C'est vrai qu'au Elden Ring, on en fait beaucoup. Sors nous, sors nous un petit bonbon, ouais. Allez. Euh, le meilleur de tous. Mog. Ah non, attends, c'est pas sa version. Ça, c'est Omen, ça, c'est pas le... C'est le Omen, c'est le Omen. Elle est où, elle est où ? Là, Lord of Blood. C'est parti. Ah, là, il y aura des barres. Là, il va y avoir débarré. Ok, je vais dire un truc, d'abord. Il a l'un des meilleurs OST tout jeu confondu. Il est vraiment incroyable. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Vraiment. L'OST est vraiment incroyable. C'est pas ce qui m'a marqué, mon perso. En vrai, on a disparu. Après, le seul inconvénient que j'ai trouvé sur lui, c'est quand il switch vers la second phase. Oui, très bordel. Ah, moi, c'est un truc que j'ai adoré, moi, justement, quand il fait son transition, je trouvais ça tellement classe. Mais sinon, je le mettrais en divin, genre, facilement. Facile. Il est vraiment incroyable. Je l'adore. Pour moi, c'est le boss qu'il faut... C'est vraiment... j'en ai fait une vidéo, c'est le boss, il faut le faire sans invocation. C'est une expérience de fou, mais vraiment. Le boss, je le trouve quasi parfait. L'OST est vide, l'ambiance, mais au secours, l'ambiance de zinzin. Ah oui, c'est vrai. Le chara design, n'importe quoi, le chara design, c'est un truc de ouf. L'entrée en scène. La phase 2 ! La phase 2, là ! Pour moi, le poids faible, c'est le pattern phase 2 qui est bordélique, je le trouve. Ça brûle, il t'envoie des trucs. J'ai vu des potes qui s'en plaignaient, c'est bordel, mais sinon, vraiment incroyable. Comme moi, c'est un très très... Je pense que c'est un dieu, tu vois. C'est... Ouais. Bon, c'est un demi-dieu, mais... Tu sens, tu sens qu'il est purement... Genre, tu sens par son ambiance qu'il est purement méchant, mais malgré lui. Oui, voilà. Ça se voit, il sait qu'il fait mal, mais il le fait, parce qu'il a envie. Ouais, voilà, voilà. C'est vrai. Complètement d'accord. Donc, divin, 100% sur le jeu. Ah oui, oui. Je n'ai pas trop d'avis sur moi, pour le coup, en vrai. C'est un boss que j'ai battu, je crois, vraiment beaucoup trop overlevel, parce que je l'ai battu en 30 secondes. Donc, déjà pour l'éviter, déjà pour le GST, j'ai très peu entendu. Le manque de respect. Est-ce que tu dis si tu n'es pas saignement givre, quand même ? Ah oui, j'ai un truc saignement, justement. Ok, ouais, c'est pour ça. Ok, on va rester dans divin, c'est parfait, moi, je pense que c'est honnête. On va passer... On va passer sur un boss de Dark Souls 1. Je ne mets pas ma souris pour ne pas spoil. On va faire... Attention, les larmes vont couler. Sif. Oh, mon dieu. Ok. Nasi, Thomas. Divin, tout simplement. Je... Je... Enfin, je ne sais pas quoi dire sur ce boss, tellement il m'a... Déjà, il faut savoir que j'adore tout ce qui est boss à quatre pattes. Genre, Ava, Sif, tout ça, le reggae en Citor Spirit, j'adore ces boss-là. Et pour moi, c'est divin, parce qu'il y a tout qui va, il y a l'OST qui est juste iconique. Même mécaniquement ? Mécaniquement, j'ai trouvé que ces attaques, elles étaient... Enfin, je trouve qu'il fait mal. Et enfin... Pour moi, c'est divin, parce qu'en fait, il y a tout, en fait, le tout, genre. Surtout, moi, ce qui m'avait énormément marqué, c'est qu'il n'a plus beaucoup de vie, ça m'a fait tellement de peine de le voir en train de boiter. J'avais ta mode. Non, c'est horrible. Enfin, le boss, il m'a vraiment engagé sentimentalement. C'est pour ça que j'aime en divin. Même si, en swatch, c'est tout à fait discutable son pattern. Il boxe, et voilà. Mais juste pour tout ce qui entoure le boss, juste son... C'est mécanique pour moi qu'il pêche. Mais sinon, c'est divin. Ok. Les autres, du coup ? Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit. OSD, ambiance, cinématique, très bien. Mécaniquement, c'est compliqué. Oui, c'est d'accord. Pour moi, mécaniquement, ça le fait descendre d'un étage. Je tends entre le très bon et le divin. Après, ce qui est bien, c'est que c'est un combat fair. C'est vraiment un combat fair. C'est 1-1, épée contre épée. Il n'y a pas de problème. Mais c'est compliqué. Il a 2-3 patterns. Il les spam un peu. On fait le tour en 10 secondes, on va dire. Je suis tout d'accord. Je suis tout d'accord. Mais je le mettrai en très bon, personnellement. Après, c'est vrai que j'étais un peu over à épée, mais ouais, très bon. Très bon, très bon. Aïe, très bon. Je suis d'accord aussi. Ça te va, Thomas, ou pas ? Oui, pas de souci. Je comprends tout à fait que niveau mécanique, ça pêche. Je suis tout à fait d'accord. Eh ben, nickel. Eh ben, on va passer à son maître, Artorias. Oh là là. Alors là, il va rester dans cette case-là. Artorias, franchement, divin minimum. OSD iconique. Materne. Franchement, les gars, quand j'ai fini Dark Souls 1, Artorias, franchement, a de doigt d'être un boss de jeu un peu plus moderne. Tu m'aurais dit, c'est un boss du début de Dark Souls 3, je m'aurais fait, ah ouais, ok. Parce que les patterns sont variés, et rapides. C'est vraiment la rapidité qui m'a choqué par rapport au jeu. Et l'ambiance, le lore autour du perso, c'est divin. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Moi, peut-être pas divin non plus. Je l'aurais mis en très bon, par contre. Ah. Pourquoi ? Je sais pas. Le boss m'a pas marqué dans son move set. Arc à côté, je trouve que Manus m'a plus marqué. Oula, moi c'est pas un très... Et pourtant, il a une attaque, mon gars, c'est devenu un échefort tellement c'est iconique. Plus en plusieurs jeux. Attends, lequel ? Ouais, quand il saute, et quand il saute, il fait sa toupie, les gars. Ah, ouais, ouais. La crème de l'huileur, la crème de l'huileur. Ouais, ouais, je vois, quoi. Elle est dans Dark Souls 3, elle est dans Edenry. Ah ouais, divin, pas divin. Juste pour le lore divin, en vrai. Sans lore, excellent. Le lore, le lore, c'est... La vidéo de VatiVidia, sur l'endresse. Ah oui, ah oui. Très bien réalisé, mec, vraiment. Donc divin, allez, c'est parti. Hop, on va passer sur Vicar Amélia, Bloodborne. Ouh, ouf, ouf, j'entends que du... Sur Vicar Amélia, j'entends toujours du c'est difficile, c'est ci, c'est ça. Oh là, alors franchement, euh... Ouais, bah il bouge le stream sur toi. Ouais, c'est difficile, je pense pas. Je suis d'accord avec toi, c'est pas un boss sur lequel j'ai plus trop galéré la première fois. Euh... Donc en vrai, oui, pour moi, ça serait un boss assez moyen, enfin, je pense. Ouais, moyen et bon, perso. Hum... Ouais, mais moi je sais, je sais que j'ai galéré de fou sur ma première run, là je l'ai fait en new game plus et je l'ai torché, quand tu comprends qu'en fait, il faut les... Là pour le coup, c'est vraiment, c'est littéral, il faut juste être derrière elle et tu prends, t'as aucun risque. Mais je pense que, je suis d'accord avec toi, c'est que vraiment, je pense que dans ce... Là, mais pour le défaut de ce boss, c'est le manque de visibilité lorsqu'on l'attaque, surtout par derrière. Ben, le spécifle, c'est un peu de bête-bord. Ouais, mais voilà, surtout ce boss-là, je trouve. Moi, je le mettrais, ouais, je le mettrais en... Après, ça se discute, mais ouais, bon, moyen, quoi. Moyen, moi, je ferais le surplus moyen. Vraiment moyen. bon. Moyen, allez, c'est parti. Vas-y. On va retourner sur du Elden. Alors, Elden, Elden, Lance Axe, allez. Oh, ok, Lance Axe. Lance Axe qui est... Ben, c'est un boss secondaire, mais c'est... Aussi un trash pop. Tu vois, tu peux facilement l'esquiver, quoi, enfin... Ouais. Alors, Lance Axe, c'est un peu spécial, avec lui, parce que, je sais pas, tout le monde se souvient du premier trailer d'Ellen Ring. Quand on voit Lance Axe, qui est dans Cali, d'ailleurs, dans le trailer, et qui fait ses éclairs, et que dans le trailer, il saute avec Torrent, moi, j'étais sur le cul, j'étais, wow, mais qu'est-ce que tu savais de le jeu, le jeu de la décennie. En fait, quand tu fais le boss, c'est pas si fou que ça. Je trouve, il pêche un peu, genre, il a pas appris de me dire, la caméra est pourrie sur Lance Axe. Tu vois pas ce qu'il fait. Vraiment, tu vois pas ce qu'il fait. Pour moi, c'est juste un gros AKPV, mais, charaïdesign de fou, attaque très stylée. Pour moi, c'est du bon maximum. Je suis d'accord aussi. Moi, je le mettrais dans Oubliable, comme tous les boss dragons d'Elden Ring qui ne sont pas principes. Voilà, je l'ai dit. Oh, il y a un dragon dans le cas, on en reparlera tard. On en reparlera tard, effectivement. Pour moi, les dragons, à part quelques-uns, tu vois, typiquement, Lance Axe, bon. Les gars, Aguil, je trouve que c'est un très bon dragon à côté. C'est un bon dragon, tuto, qui t'apprend à zoner avec Torant. Tous les dragons de base, parce qu'on distingue bien les dragons et les dragons anciens. Pour moi, les dragons sont de meilleurs combats que les dragons anciens. Oui, la caméra tue le fight. Les dragons anciens, c'est ceux qui font des éclairs. Oui. Ils ont un chara design un peu différent. Mais ils sont vraiment stylés. Vraiment, le chara design est vraiment stylé. Je trouve, les dragons, tu fais une overdose, surtout quand tu vas dans la zone où tu donnes affronté, genre, 5 ou 6. Ouais. Comme ça, ou non plus, plus acting. La quête de rallye là. Est-ce que vous les avez affrontés ? C'est ça. Est-ce que vous avez... Le ring, c'est simple. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Tout le jeu, c'est vrai. La même, la même. On part sur quelque chose. Lance Saxe. Ben bon, je me dirais. Ben bon, ouais. Bon, Bon, je trouve décement. On a plus de souvenirs contre lui. Parce que son entrée en scène est quand même dingue à Lance Saxe. C'est vrai, mais bon. Tu te chies dessus quand il arrive. Il arrive de nulle part en plus. C'est vrai, c'est vrai. Allez, Demon Souls, j'ai complètement oublié son nom en français, mais c'est mon boss préféré de Demon Souls. Flame Lurker. Oh, Flame Lurker. Ah, le mode enflammé. Oui, je connais. Et ouh, là, apparemment, lui, il a un pattern qui est plutôt moderne. Ouais, du fou. Oui. C'est... 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 parce qu'il y a un autre post de Demon Souls que je mettrais au-dessus de lui. C'est... c'est... Old King Alant. Je le mettrai au-dessus. Mais, ouais, le Flame Lurker, j'avoue, énorme, qu'on combatte, énorme, vraiment. Son entrée, enfin, c'est cinématique d'intro, tu vois, dans le remake. Enfin, comment va aller... Après, visuellement, visuellement, j'ai un petit bémol, on dirait vraiment, genre, un personnage de Diablo, tu vois. Oui. C'est un peu démon de feu classique. T'as essayé de l'original ? Et pour l'époque ? Pour l'époque, quand même. Quand même. Il faut prendre la... Oui, je le fais un très bon. Par contre, quand tu l'affrontes avec un build magie, tu le défonces, mais... j'avais pris le fauchon enchanté. Parce qu'apparemment, magie, c'est broken dans le... Ah, mais c'est... C'est pour ça. Laisse tomber. Non, broken. Donc, on reste sur quoi ? Bon ou très bon ? Très bon, je pense, quand même. Moi ? Je dirais bon. Parce que c'est... Vraiment, pour moi, c'est un des seuls boss qui m'a fait ressentir que, tu vois, genre, c'est vraiment difficile et il faut vraiment apprendre son pattern, tu vois. Après, le pattern, il n'est pas... Il n'est pas compliqué, tu vois. Il y en a un, quoi. Mais ça reste bien, en effet. Vous mettez d'accord sur... Moi, je serais plus bon. C'est mon boss préféré, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, mais... C'est bon, je ne l'ai pas fait et pour la vie, je l'aurais dit bon parce que c'est les patterns qui sont plus. On va sur bon ? Ouais, bon. Allez, nickel. Alors, tac, tac, on va aller sur le haut du panier, les quatre rois. Allez. Faites attention à là où vous allez le mettre parce que... Alors, c'est mon boss. C'est mon boss spécial parce que l'ambiance est folle, l'arène, elle est stylée, même si c'est tout con, c'est juste du noir, en soi. L'entrée en scène est stylée, mais il y a un truc qui a détruit mon expérience avec le boss. Je trouve que le pattern est dur pour du Dark Souls 1, mais en fait, je me suis rendu compte en plein fight que si je me collais à lui, il me tapait avec le pommeau de l'épée, il me faisait, je rigole pas, il me faisait un PV par un PV, c'était juste des trades. J'ai joué comme un débile comme lui, ça a fonctionné. Et quand j'ai appris ça, ça a un peu niqué mon expérience avec le boss. Ah ouais, merde. C'est dommage. D'ailleurs, si vous faites le jeu un joueur et que vous voulez le cheese, vous vous collez à lui, il fait pas de dégâts. Voilà. Ouais, mais après, après, il faut le tuer rapidement, c'est ça le problème. Oui, voilà. Mais en fait, vu que j'ai arrivé avec... j'avais joué clé mort, bon DPS, j'étais à niveau. J'ai juste... J'ai spam clé gauche. J'ai rien fait d'autre dans le fight. Du coup, mais sinon, le boss, j'aime beaucoup. L'OST est cool. L'avance est cool. Pour moi, c'est du... c'est du... high bon slash très bon. Je le mettrais en très bon, personnellement. Je le met très bon parce qu'en vrai, je trouve que c'est un boss que j'ai trouvé un petit peu chiant pour le manque de repères, du coup, dans le noir, surtout. Ah, parlons du stress dans le boss, les gars. L'idée du time-up est cool. L'idée du time-up est cool. Genre, le fait de devoir les tuer rapidement. C'est stylé parce que... Ascule-moi. Vas-y, vas-y, non, vas-y, Thomas, vas-y. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est genre le truc où quand on tue un, t'es en mode, c'est ça le boss. En fait, du coup, tu tournes ta caméra, tu te rends compte qu'il y en a un autre qui apparaît, du coup, t'as mode, oh putain. Le fait de devoir les tuer plus rapidement, ça... Pardon. C'est bizarre parce que moi, ce qui fait que les quatre rois, c'est un des meilleurs, c'est pas forcément le combat. Par contre, c'est iconique. Mais avant, moi, je me suis fait avoir sur les abysses. Je suis tombé comme un con de... Ouais, ouais, au cas où, j'avais testé deux fois, je t'en disais, je suis con ou pas ? J'ai retesté, non, bon, j'ai bien copié. Pourquoi ce connard, il y arrive, et pas moi, pour qui, comment ça se fait ? Bon, bah, les quatre rois, c'est bon. Moi, j'accepte très bon. Parfait. Ouais, il partait. Allez, on va passer un boss de... 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 d'Arsouls 2. Quel ? Le poursuivant, allez. Ah ! Vas-y, Sotty. En vrai, je pense que... Du coup, le poursuivant, c'est un très bon boss. Parce que, du coup, en soi, il t'introduit un petit peu au hitbox un peu foireuse de Dark Souls 2, du coup, des jeunes. Et je trouve qu'en plus, le fait que, dès le début, tu aies la possibilité de pouvoir affronter un boss en le chisant un peu avec les espèces de balistes sur les côtés, c'est une mécanique qui est assez intéressante. Car je crois que c'est le premier, du coup, boss qui propose une mécanique comme ça de souvenir. Oui. Oui. Voilà. Et donc ça, je trouvais que c'était un petit plus qui rajoute de la sauce au boss. Je suis d'accord aussi. Moi, c'est un boss que j'aime beaucoup faire. N'importe quel build que j'ai. Alors, il est stressant par contre quand tu as un build mage. Mais sinon, ouais, super cool à faire. Vous en pensez quoi ? Le cinématique d'intro est très très sympa. Oui. Il y a un petit bémol sur le chara design. C'est un gros chevalier. C'est vrai. Il a son petit style quand il commence à planer. C'est vrai. Mais sinon, par exemple, hitbox, c'est... Bon. Il y a qu'une étape quand même. Hitbox, c'était mauvaise. Il y a un peu extrêmement mauvaise. Pour moi, c'est du moyen. Moyen. Ce qu'on peut trouver aussi chiant, c'est qu'on retrouve des roskins par la suite. Oui, voilà. Ça m'a un peu démystifié parce que je l'ai croisé en trash mob juste avant. Je ne sais pas si vous voyez dans la merde. Je l'ai croisé en trash mob. Je l'avais tué et je t'envoie de son concept. C'est un boss. C'est quoi ? Quand tu montes l'échelle dans la forêt des géants défunts ? Oui. Et tu as une astuce à récupérer. Après, c'est un concept. C'est un concept de poursuivre partout, tu vois. Oui, voilà. Donc, moyen, bon, bon, moyen. Je vais mettre ça en bon, ouais. Donc, un en bon, les autres. Moi, moyen. Ouais, moyen, ouais. C'est au titre le mot de la fin. Bah, moi, c'est un bon. Bon. Aïe, tu as vu ce gros là. Tu m'as tranché. Bah, tu m'as tranché, tu m'as tranché. Bah, c'est vrai que la force des boss de Dark Souls 2, pardon, c'est surtout leur concept. En fait, ce qu'il y a derrière certains boss de Dark Souls 2, je trouve que ça met à la main de certains gros boss des FromSoft. Genre, Velstad et tout, genre, le poursuivant, je trouve ça incroyable. Mais c'est vrai que quand t'as l'habitude, ouais. Mais c'est sympa, donc, il faudra juste aller moyen. En vrai, ah, dommage. C'est pas grave. Un peu de Sekiro. Allez, c'est vrai. Ah oui, on a vu Sekiro. C'est un truc de fou. Sekiro, Sekiro, Sekiro. Pourquoi ils ont mis Dame Emma ? C'est débile. En fait, je pense que c'est juste parce qu'on peut le faire en reflet de force. Ouais. Bon, allez. Hop, Dame Papillon. Oh. Oh. Vas-y, Riyad. Dame Papillon, premier vrai challenge du jeu, je trouve. Premier vrai challenge. J'aime beaucoup le design. on s'y attend pas en fait. Surtout dans là où on est, on s'y attend vraiment pas. Ça apporte un peu de lore avec un peu de lore personnel. Voilà, il appelle Obachan ou je sais plus comment il s'appelle. Enfin, je sais plus comment il l'appelle. Pattern, intéressant. Phase 2, intéressant. Surtout si le jeu t'incite à utiliser les graines si t'as lu, si t'as fait attention et pas comme moi, rush et comme un débile. Non, vraiment, pas grand chose à dire. L'OST est cool. Pour moi, c'est du très bon. Très bon. Tu vois, Dame Papillon, je trouve que c'est le pattern qui a la plus grosse faille de tous les soldats. Tu peux cliquer gauche, cliquer gauche, mais normalement, quand t'es débutant, t'en sais rien. Oui, mais bon, ça devient une formalité mais vraiment oubliable. Je trouve ça cool, tu vois, elle t'oblige entre guillemets et je crois qu'il y a au début. C'est sympa. Je trouve que c'est un très bon boss tuto. Enfin, pas tuto, mais qui commence à dire c'est un peu dur là quand même. Surtout si tu y vas en zone débutant, tu fais ah, c'est sympa et tout. Tu arrives dans le domaine Hirata, là tu fais ah, c'est le boss. Et bien, si t'es pas assez au level, si t'as pas bien augmenté tes stats, tu te fais éclater très rapidement et tu te rends compte que peut-être pas que je le fasse maintenant. Surtout, je me souviens, Dame Tapillon, pour moi, c'est un cauchemar la première fois que je l'ai affronté. Ça va qu'elle a été dure. Je pense, la plupart des joueurs, ils vont trop tôt, ils se font déboîter en deux parce que t'as deux potions, tu fais deux erreurs, c'est bon, et t'as une phase 2 après. Moi, je trouve que c'est bon boss. Très bon, du coup ? Moi, je mets très bon. Moi aussi, bon. C'est bon, ouais. Allez, parfait. Hop, on va refaire un de Sekiro parce qu'on a pas fait assez. On va faire Gyobu, Masataka, Oniwa. Oh. Eh ben, t'as ta sledge, vas-y. Bah, en vrai, je trouve que c'est un boss bon, sans plus, vraiment. Bah, très limité en termes de pattern. Il n'y a aucune différence entre la première phase et la deuxième phase. Donc, vraiment, on se trouve que c'est un boss juste moyen, quoi. Bon. Mais par contre, il te met un méchant coup de pression quand tu commences le jeu. Oui. Non, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. J'aime beaucoup l'entrée en scène où il y a le... Ah oui ! L'entrée en scène, elle est totalement iconique. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est génialissime. Voilà. Non, franchement, en vrai, c'est un bon boss de début. C'est un bon boss. Ah ouais, ouais. Il n'y a pas trop de défauts. Ouais, mais bon, le problème du boss, c'est que c'est L1, 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 Je trouve que c'est un boss qui ne s'approprie pas trop les mécaniques de Sekiro, en fait, dans tout. Ouais. Ouais, moyen, moyen. Genshiro est un meilleur tutoriel pour moi, je trouve. Oui, exactement, en fait. Et bon, on va rester sur moi. Allez, parfait. Hum, 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 on va faire du Demon's Souls. Ok. Allez, le Penetrator. Oh ! Où Penetrator ? Ah, je connais. Ah, il est cool, hein ? Qu'est-ce qu'il a la classe, putain ? Il est stylé, il est stylé, il est stylé. Et surtout, sa cinématique d'intro, les gars. Et surtout, le secret, tout le secret qui est autour du fait de récupérer son armure. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, je ne sais pas. C'est quoi ? Ah oui. En gros, il y a une espèce de quête secrète où il y a une porte. Par contre, s'il y a des gens dans les commentaires plus tard qui verront la vidéo et qui... Je dis une connerie, n'hésitez pas. Mais en gros, il y a un énorme secret dans Demon's Souls. Il y a une porte cachée, enfin, secrète, tu ne peux pas ouvrir derrière un mur invisible. Et il y a tout un délire, il faut que tu trouves des pièces, etc. Et ça ouvre une petite zone. Et en fait, au final, c'est un énorme easter egg et tu gagnes l'armure du pénétrator. Je crois qu'il y a une vidéo de Exerf qui explique ça. Il y a aussi Ravencross qui avait fait un live pour aller la chercher. Mais c'est... l'easter egg genre de base de Demon's Souls. Mais sinon, le combat de boss, incroyable. Moi, c'est la forme de sa cinématique d'intro, Genre, quand tu as le mec qui se marre. Ouais. Ouais, merci. Ah, il y a du coup, le boss, c'est vrai. Surtout, le gros lard, c'est un vrai fils de putain, il est trop chiant. Qui ? Le gros lard, tu sais, qui démolit dans sa cinématique d'intro. Ah, ouais, ouais, ouais. Tu sais, il le plante et il le tège. Ah, je l'aime pas. Non mais ouais, moi, je mettrais dans, franchement, pour un boss Demon's Souls, je mettrais dans bon, plus, voire très bon. En vrai, moi, c'est un bon, pour moi. Bon, bon, je suis d'accord. Ouais, bon, bon, ça me semble bien. Allez, parfait. Bon, je suis d'accord. On va passer à un autre boss Demon's Souls, l'araignée en armure, enfin, l'araignée, je sais pas. J'en profite pour aller pisser, vu que c'est Demon's Souls, je veux dire. allez, vas-y. Ouais, bah fais, depuis tout à l'heure, je suis à l'heure. C'est quoi déjà son nom français ? C'est l'araignée. Ouais, l'araignée en armure, je pense, un truc comme ça. L'araignée en armure ? Ouais, un truc comme ça, ouais. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que c'est un, surtout avec Gwendoline, je crois. C'est un boss couloir. J'aime beaucoup ce concept. J'adore, personne. Ouais, c'est cool. C'est cool comme concept. Et puis, il est pas trop dur. C'est quand il te tèche ses trucs. Ouais, il est pas du tout dur, ça. Après, en fait, ça peut être chiant de l'atteindre, parce que si je me souviens bien, il y a un moment, en fait, elle fait une attaque où elle te repousse. Ouais, mais c'est facilement esquivable, ça va comme par contre. mais j'ai un peu de mal à esquiver, mais je peux crever de manière bête, je trouve, dans le boss, donc c'est ça qui est vachement marrant. Mais sinon, bon, bah, franchement, en vrai, j'ai de bon sens de garder le boss. Mais surtout, c'est pas un boss qui avait la prétention d'être divin ou quoi, c'est vraiment, il t'en met plein la vue, parce que, voilà, t'es dans un espèce de couloir et tout, mais il est bien, il a pas beaucoup de défauts, enfin, il en a même pas du tout, je trouve. Ouais, c'est ça le truc avec les boss de Demons, c'est genre, chacun est unique, en fait. Ouais. C'est ça, c'est ça que je trouve qui fait la grosse chance de Demons Soul, c'est comment ces boss sont uniques, en fait, genre. Ouais, de ce que j'ai compris, c'est rare, les 1v1 classiques. Bah, les boss, en fait, c'est quasiment que des boss gimmick, en fait. Ouais, voilà, ouais. En fait, ils sont tous comme ça, la plupart. On a que 3 ou 4 qui ne sont pas gimmick. En vrai, moi, c'est entre moyen et bon, je trouve. En moyen et bon aussi, ouais. Pareil. Ouais. Je trouve vraiment que c'est un boss qui n'a pas de défauts, du coup, bon, moi, je trouve qu'il est vraiment à sa place. Bon, on va essayer. Après, c'est vous qui décidez, c'est vous les chefs. Bon, bah si, c'est pas grave. Bon, c'est ok. Allez, parfait. On va passer à Priscilla, la métissée. Oh, le, Priscilla. Moi, je vous dirais, c'est là, j'ai dormi, j'ai oubliable. Je savais, franchement, en plus, niveau l'heure, j'étais pas très calé à ce moment-là. J'arrive, je rush la zone, je vois la dame, elle me parle, elle me dit, dégage. Bon, je commence à la frapper parce que je me dis que c'est un boss. Du lâcher. C'est même invisible, elle est tellement énorme qu'avec une arme à peu près longue portée, tu la touches, elle m'a tapé deux fois. Mais le concept des empreintes de paille, cool. Oui, mais c'est mal exploité, quoi. Tu vois, tu vois que c'est une prémisse de Cisternfried, mais franchement, c'est oubliable. Le chara design, il est bof, bof, ouais. Oubliable, oubliable. Et les autres ? Je trouve que le boss est mémorable, mais pas forcément bon, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai vraiment... Je trouve aussi que la mécanique, elle est bien, mais très mal exploité. C'est un agir, ouais. Je suis d'accord, elle est oubliable, franchement. Bah, je sais pas. Oubliable, je sais pas. Je l'aurais mis dans pas ouf, quoi. Ouais, pas ouf, ouais. Pas ouf, Pas ouf. Est-ce qu'on ferait pas un gros poisson de DS3 ? Oui, putain, on en a pas fait de DS3. On en a fait deux. Ouais, ouais, on en a fait deux. Ah ouais. Et ben, on va faire, on va faire, alors je le cherche. Le roi sans nom, que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait. jamais fait ? Je n'ai jamais fait. Ok, ok. Je n'ai fini persos 3 qu'une seule fois. J'ai fait plusieurs fois des parties, mais je suis jamais arrivé à terme et tout. Enfin, je n'ai jamais pris le temps et tout. Mais la seule fois que je l'ai fait, je pensais que le roi sans nom était le boss de fin. Je suis arrivé à Kiln à me descendre. Je me suis dit, mais il voulait le roi sans nom. J'ai fini le jeu. Bon, à me descendre, masterclass sur masterclass. Ouais. Namely's Kiln, je suis passé à côté. Et d'ailleurs, il y a d'autres boss de DS3 où je suis passé à côté. Et on en parlera plus tard. Mais donc, je vous laisse débattre parce que moi, je... Vraiment, je ne sais pas. Je trouve que ce boss est bizarre, les gars, parce qu'il est voué être cool. Il est voué être cool. C'est le fils de... Enfin, non, le fils ? Oui, c'est le fils de Win. Il a un caractéristique de zinzin. Il a une des meilleures arènes. Il a une des meilleures arènes. Vraiment, il est voué être cool, mais la phase 1 est nulle à chier. Il faut dire la vérité. Justement, on parle du coup que de la P2 ou aussi de la P1, en fait ? On va prendre les deux. Les deux, les deux. Je trouve que la P1 est à chier. La cinématique est insane. Et par contre, phase 2, il a un pattern super exigeant et vraiment qui est cool à apprendre. Mais, et je trouve qu'il y a un truc que ça m'a donné un froid, c'est l'OST. Les OST sont à chier sur ce fight, je trouve, personnellement. Moi, je les ai oubliés. Enfin, je sais comment elles sont. Je les aime pas du tout. Enfin, je trouve qu'elles faisaient pas d'arc-soulesque et ça collait pas avec le perso. Mais j'ai beaucoup aimé le fight. En fait, pour moi, il avait un potentiel de divin, mais je ne l'ai jamais considéré comme divin. Pour moi, c'est du très bon grand max. J'ai été imitigé, en fait, sur le fight. En vrai, je trouve qu'il nous apprend à dodge les attaques. Je sais pas si c'est un bon. C'est un des rares boss de DS3 qui a des attaques délais. Oui. Prémisse d'Elden Ring, du coup. Là, ils ont bien... Ouais. Je sais pas si vous en a. Ouais, 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 ouais. En vrai, je sais pas. Ouais, c'est un boss que je trouve vraiment marquant déjà par sa réputation, en soit, genre, quand t'entends, genre, les bruits de couloir, c'est Wayne M.S. King Boss le plus dur, machin. Et ensuite, quand tu le vois, enfin, c'est tout genre, c'est la cinématique transition entre la paire et la P2, déjà, je la trouve trop stylée. D'ailleurs, il tremble. Il tremble de la main. Il tremble, ouais, parce qu'il a pas envie de tuer. Et même, enfin, genre, juste sa P2, enfin... je trouve vraiment qu'il est à ça d'être divin. Il lui manque un petit truc. Je vais pas te mentir, je le mets en divin quand même. Je peux comprendre. Moi, j'étais à ça. Je le mets en divin, oui. En vrai, je comprends. Mais moi, il me manque un petit truc. Les gars, je pense que si on ne le met pas en divin, on monte ça sur le groupe Twitter, on est mort. Ah oui. Les gens veulent me tuer, là, actuellement. Mais... Donc on part sur le divin ? Pour moi, c'est divin, juste pour l'OSC, en fait. Moi, l'OSC, j'ai vraiment eu du mal. Surtout, phase 1, je trouvais qu'elle casse les oreilles. Bon, on reste sur le divin, écoutez. Alors, on va faire un autre de Dark Souls 3. On va faire le Dragon Slayer. Oh ! Un mort. L'armureur de dragon. Ture dragon. Sautis, vas-y. En vrai, un boss qui, m'a très surpris lors de la première run, parce que, finalement, il y a un boss qui est assez rapide, je m'en souviens, dans son O7, et donc, je ne me souviens pas forcément à ça. Il y a une attaque délai aussi. Et donc, finalement, assez agréablement surpris, et donc, moi, je le mettrais dans très bon. Ok, je suis d'accord avec toi, moi aussi. Mais en revanche, le fait que je crois que lors de sa P2, il y ait les espèces de papillons, là, et je crois qu'ils t'attaquent, ouais, ça m'a un petit peu dérangé. Bon, mais en revanche, il m'a fait peur. Ouais, mais en vrai, pour moi, le fait serait très bon, dans tous les cas, je trouve. Ça ne gâche pas le fight. Moi, visuellement, je le trouve trop cool. C'est simple, mais il fait from soft. C'est un truc simple, mais from soft. Et l'OSTI, je ne sais pas ce que je vais dire. Le fight, il est dur, juste comme il faut, je trouve, par rapport à quand tu arrives dans le jeu, à ce moment-là. Franchement, il n'y a pas trop de défauts sur ce fait. À part les oiseaux qui t'attent aux mises à distance, où c'est un peu RNG. Moi, je n'ai pas eu de problème. Je sais que c'est aussi un des premiers boss que j'ai fait, un des seuls boss que j'ai fait, c'est un Daxus 3. Et par contre, un truc que je crois incroyable, c'est l'arme que tu peux avoir avec son arme. Elle est excellente. J'utilisais genre, juste pendant tout le jeu après. Et même pendant les DLC, je l'avais. Et franchement, elle est trop trop bien. Si tu avais ça, tu as dû démolir le boss final. C'est son armeur, je crois, c'est de la merde, et que tu n'obtiens pas dans le DLC d'ailleurs. Si, dans un lag. C'est bon, c'est dans le DLC, oui. Oui, voilà. Il revient en trash mob, ça, je n'ai pas aimé. Ouais, la merde. Le coup des trash mob boss, ça débystifie le boss. C'est vrai. Mais moi, pour moi, je mets très bon quand même. Peut-être pas très bon. Vraiment très bon, oui. Très bon pour moi. Pour moi, c'est juste bon, mais très bon, je comprends. Allez. Ensuite, on va passer sur un Dark Souls 2. Alors, là, c'est mon top 4 all boss. Genre, vraiment. C'est... Ok, ok, ok. Je ne sais pas, c'est Rallone. Je pense que vous serez d'accord. Je ne le vois pas. Si. Le roi d'ivoire. Ah, le roi d'ivoire. Ah, c'est du cazard. Bon. Moi, j'ai dit pas avec le roi d'ivoire. Il n'en aurait pas vu qu'ils ne seraient pas d'accord avec toi, je pense. Je fais tout ça avec toi. J'ai du mal avec la phase... Juste le problème du jeu, c'est ça, phase 1. Je suis d'accord. L'ambiance est folle, c'est une des meilleures qu'en boss. T'arrives, t'es en sueur. Au début, il y a les chevaliers avec toi, ils prennent leurs armes, t'es en sueur. Juste, phase 1, il y a eu. RLG, ça dépend des agros, des PNJ, je les trouve ignobles. Les phases 2, en 1v1, pure 1v1, c'est un... C'est du très haut pour DS2. C'est du très haut. Pour moi, c'est vraiment toute la mise en scène, ouf. Très, très bon. Je trouve que c'est... L'OSC est cool. Oui, on est d'accord. En plus, c'est un chat dans le leurre. Oui, en plus, c'est un chat dans leur affection. Je trouve que ce bosse est très ouf, parce que pour moi, c'est un peu le bosse de fin de DS2, surtout. En termes de l'intensité, vraiment, la chorégraphie, la mise en scène du fight, je la trouve énorme, pour ce qu'il est. Et quand il sort du sabre laser, t'es en sueur. Oui, ou alors ? Juste quand tu tombes dans le trou avec tous tes potes chevaliers, c'est quelque chose... Tu descends dans le vide, et là, tu vois l'ancien chaos et tout. Non, franchement, c'est du très très lourd. Et surtout, les gars, vous avez parcouru toute une cité pour récupérer quatre chevaliers. Ah oui. Vous arrivez dans le couloir, ils prennent leurs armes, ils vous saluent, mais juste ça, juste ça ! Par contre, mécaniquement, j'ai un petit problème, c'est quand t'es en 1v1, il va... Souvent, on a tendance à reculer, il va faire une attaque dash, tu vas esquiver si t'arrives, tu vas donner un coup, il va reculer lui, il va backstep, il va trop faire un dash, tu vas lui donner un coup, il va backstep, il va redash, il va backstep, et je trouve que c'est un peu la boucle... Quand tu commences à reculer comme ça, il en souffre un peu. Il en souffre un peu. Moi, je le mettrais en divin, perso, genre c'est... Divin, 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 oui, en tout cas. Je dirais que c'est bon, j'accepte, j'accepte. Mais divin, ça passe. Vous faites plaisir, franchement. C'est quand même beaucoup de boss en divin, un peu. Ah oui, il en reste beaucoup trop. Attends, c'est vrai, c'est trop me ça. Ils font bien leur travail, et comptent. Ah oui, il en reste beaucoup trop aussi. Ouais, il en reste. On va passer sur un Bloodborne, un boss que je n'ai absolument pas fait parce que j'ai loupé la zone, exactement comme le roi sans nom. Martyr Logarius. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, l'inquiétude. Oh, l'inquiétude. oui, oui, oui. Effectivement, si tu loupes, en vrai, tu loupes une expérience pour le coup. En plus, c'est une des meilleures zones du jeu. Ouais. C'est la meilleure zone du jeu pour le monde. Bah, déjà, Kenner, c'est une référence évidente à Norondo. Genre, vraiment, cette zone, elle est énorme, je trouve. Et puis pour le coup, Martyr Logarius, enfin, ce boss, je le trouve énorme. Enfin, il mélange magie, et l'attaque physique comme ça, c'est... Et surtout, quand t'arrives en plus, genre, tu sais, tu le bats sur un putain de doigt. je sais pas, mais genre, toute l'ambiance, tu le vois face à toi, tu vois, il commence à faire ses sorts et t'es en mode, ok. Surtout, sa phase 2, elle est putain d'intense, quoi. C'est constant qu'il t'attaque. C'est ouf. C'est comme ça. Après, en fait, c'est bon, c'est vraiment très très vite, je trouve, plus strong, du coup, pour ses attaques, je trouve, de zone et de sort. Ouais, et le sort hit one shot, ça, ça m'a saoulé un peu. Ouais, c'est vrai. Et c'est en l'or aussi, pas oublié, les gars. Non, c'est vrai. C'est en l'or. C'est en l'or, Bon, pour le coup, lui, il dit vraiment rien, je pourrais pas trop donner mon avis. On va très bon. Bah pour moi, ça serait en vrai, moi je me pense même très bon, ouais. Ah, très bon, en fait. Impeccable. Très bon, très bon. On va passer sur du Elden Ring, après. Let's go. Euh, tatatam. Il est où ? J'ai envie d'en faire un, là. Je le vois pas. Est-ce que ça commencerait pas par un J ? Non, Margit. Allez. Le premier ? Ah ouais, Margit. Margit, ok. Le beau Margit. Est-ce que, est-ce que ici, il y a des OG qui l'ont fait dans la bêta ? Non, pas du tout. Non, la pax, la pax. Moi, j'ai connu The Hopi Margit. Il était super fort dans la bêta, ils l'ont nerf en fait, parce qu'ils trouvaient que c'était un peu, un peu too much pour les débutants, qui commençaient le jeu. Mais Margit, moi je trouve que c'est du, c'est du très bon les gars. C'est peut-être un, c'est peut-être, c'est peut-être le meilleur boss tito ever, de tous les jeux vidéo qu'on fait le jeu. Il t'apprend la vie. Je suis pas d'accord. Il t'apprend les attaques rapides, il t'apprend les attaques délais, il a une cinématique qui coule. C'est vrai. Et les gars, s'il vous plaît les gars, quand il vous tue, put this fullation mission to rest. Ah oui, quel charisme les gars. Ça c'est vrai, ouais, ouais. Pour moi, c'est divin. C'est vraiment un vrai studio de zinzin. La cinématique d'intro, s'il vous plaît. Et en plus, au début, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oh il est moche, mais dans le bon sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Il était monstrusement beau, voilà en gros. Non, et puis c'est un boss qui... Si Morgoth existait pas, je l'aurais mis en divin. Ah bah tiens, Morgoth on verra après. Bah moi, beaucoup Marguis, j'aime bien parce que c'est un boss qui pour un pré-boss a un move set vraiment varié en fait. Et c'est ça qui change, j'aime beaucoup. Il t'apprend que les boss sont codés pour te catch quand tu te heal, il t'envoie des couteaux, ça il te l'apprend très vite. Normalement, il t'apprend tout, je trouve qu'il t'apprend tout. Très bon, la même, la même. Charismatique comme boss, vraiment. Et l'arène, l'arène incroyable. Oh oui, l'arène, on en parle même pas, on en parle même pas de l'arène. Allez, on va faire un petit Sekiro, on va faire le dragon divin. Ah, oh la la. Oh la la. Est-ce que le dragon divin vaut son divin ? Pour moi, oui. Oui, pour l'ambiance. Pour moi, le dragon divin, c'est, pose ton cerveau, t'as pas trop grand chose à faire, mais profite. Juste profite du spectacle. Ouais, voilà, profite. No, ST qui est juste, mais incroyable ici. ouais. Mais visiblement, c'est un film. C'est un film. Ah oui, c'est ça. Vraiment. C'est une expérience à vivre, ce boss. Ouais. Et ça se voit, ils l'ont fait exprès qu'il soit pas très dur. C'est pour pas gâcher le cinéma que c'est, ce truc. Profiteur. T'as un gros bait avec la phase 1 de merde avec les 3 000 trucs. Ouais, ouais. Là, tu vois ce gros beau gosse là qui sert à... Ah ouais, ah ouais, d'accord. Ah ouais, mécaniquement, c'est limite, tu joues très peu, quoi. Puis surtout, le final blow que tu mets là, quand tu fais un double saut et tu sais, tu viens limite et tu viens en face-à-face contre lui et tu lui mets dernier éclair dans la gueule. Non, non, c'est trop, c'est trop. Ouais, c'est vrai que... Après, c'est plus un peu cinématique. Mais là, j'ai envie de le mettre en 10-20 pour tout ce qu'on a dit, mais j'ai envie de le mettre dans très bon pour le fight en lui-même. Perso, je l'ai dans très bon. Moi, je l'aurais mis en 10-20. Moi, j'aurais mis en 10-20 quand même. Ouais, très bon. Du coup, en vrai, moi, on m'a beaucoup vendu ses kyros sur ce boss-là, en fait. Et je me suis pas déçu. Du coup, oui, oui. Pour moi, c'est du 10-20 parce que c'est un de mes boss préférés, tout france à se confondu. On fait honneur à son nom ? C'est très bon. 10-20, du coup ? Oui. Après, la majorité était à très bon, donc go très bon. Ah, très bon. Ah, tac tac tac, on va refaire du Dark Souls 1. Lequel ? Allez, pling pling plong. Oh, mon dieu. Gwyn. Oh, la gueule. Oh, bon, bon. Je sens qu'on va m'assulter, les gars. On va y avoir des controverses. Non, je sais qu'on va m'assulter. Moi, personnellement, je trouve que Gwyn, visuellement, c'est pas trop ça par rapport à son statut, que la reine il aurait pu avoir mieux. Le pattern, il est OK et très peu varié, en fait, je trouve. L'OST, elle est, je vais rien dire, vraiment, c'est, voilà, pling pling plong. Et, mais, vraiment, le fight m'a pas marqué. Pareil. J'étais en mode, ah, c'est le boss final. Et, voilà. Surtout, quand t'es bien stuff et que t'arrives devant, tu es un en deux. Et quand tu te rends compte, les joueurs qui se rendent compte que tu peux le parier, mais ça devient une chip, le truc, c'est... oui. Par contre, on en parle de sa rapidité pour DS1 ? Oui, pour DS1. Il est extrêmement rapide. Et surtout, un des rares boss de DS1 qui te... potion... Enfin, qui te choppe pendant les potions. Même moi, son arène, justement, genre, elle a une aura, je trouve, je trouve que justement, elle est bien adaptée, tu vois, parce que t'es, tu vois que elle est, clair-obscur dans le sens où, tu sais, tu vois la première flamme au milieu, tu vois, et tu sens qu'elle s'estompe parce que, genre, tout le reste est sombre, tu vois. C'est le avant-boss qui m'a marqué de Gwyn. Ah bon ? Le kiln, le kiln de la première flamme. Tu vois les fantômes des Black Knights, tu vois les Black Knights, tu vois le truc en ruine, ça, ça m'a marqué. Mais après, vous trouvez pas que son build-up est excellent ? Si, 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 si. Le build-up, mais en lui-même, il m'a déçu. Après, on s'attendait à se battre contre un dieu, les gars, genre. Oui, mais même, les gars, faut dire la vérité, finalement, c'est pareil, bof. Enfin, je pense que vous en pensez. C'est ça, c'est ça. C'est le décevant, mais après, c'est normal aussi, en fait. Le name is king, waouh, lui, bof. Mais après, ça match son personnage, tu vois. Oui, ça match. C'est logique, en fait, tu te fais, mais c'est quoi cette perte ? Pourquoi la musique est triste ? Pourquoi il est vieux comme ça ? Et en fait, tu prends l'or et ta mode bonké. Même l'OST. L'OST, les notes de piano blanches pour la ref, c'est incroyable. Même l'OST, genre, tu t'attends pas à ça, c'est dans Dark Souls, tu vois, c'était vraiment excellent. Justement, je trouve que ce boss, en fait, il t'impose un peu une fin, qui te surprend et qui te fait vraiment dire finalement que Dark Souls, c'est un peu finalement une fin en demi-teinte, du coup, t'as la sensation vraiment d'avoir assez un jeu, mais en même temps, c'est une sensation un peu de vide au final de l'avoir terminé. En fait, je trouve que c'est un bon boss, mais qu'il fait mal son rôle. Genre, ça aurait pas été le boss final, peut-être qu'on aurait eu un AB différent. C'est vrai. Après, on voit le bout, on voit le bout, on voit le bout, le boss, il va pas au plus haut que bon, en fait. j'ai envie de le mettre en divin. Ah, merci, mec. Son lore, en fait, son lore, son OST. J'adore le boss. J'adore ce boss. Vraiment, c'est bon, quoi. Ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Vraiment mal. Moi, je suis pour couper la part en deux et le mettre en très bon. Vas-y, c'était pas grave. il est très bon, c'était pas grave. Désolé, les gars. Je comprends, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire par le fait qu'il soit décevant. Allez, le suivant, ça sera le boss du tuto de Demon's Souls, l'avant-garde. Oh. Oh, l'avant-garde, je connais. Ah, l'avant-garde. En vrai, l'avant-garde, ambiance, en tout cas, quand j'ai regardé les vidéos, je suis super cool. Je suis super cool. Nouveau design, il est super sympa. Vraiment, il est très, très cool, Nouveau design, je trouve. l'original, le vrai mec. Après, il est fait pour te casser la gueule, du coup, c'est par un boss en soi. Après, tu vas le démolir dans une des zones, dans une des dernières zones. Ah oui, ok, tu le démolies. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais niveau ambiance, ça met le truc, je trouve. C'est ça, et puis, ouais, non, après, le boss, de toute façon, mécaniquement, il est super simple, il a quoi, les trois patterns, tu vois. Oui, Donc, c'est pour ça, moi, je le mettrais en soit, genre, moyen, tu vois. Je sais pas. Ouais, en boss du même moyen, je lui pète la gueule à la fin, mais sinon, genre, comme introduction, boum. Ce que je trouve dommage avec lui, c'est que, pour le répéter, pour le faire plusieurs fois, dès que tu meurs, il faut que tu éteignes le jeu et que tu redémarres le jeu. Si tu le tues, c'est quoi ? T'as du loot bonus, c'est ça ? Alors, putain, si tu le tues, tu es TP. Je peux spoil ou pas ? Ah oui, Dragon de Bigode, non ? Voilà, c'est ça. Ok, c'est un petit easter egg et ça te permet d'avoir des âmes, c'est sympa. Moi, je le mettrais dans le bon. Ouais, bon ? Ouais. Personne pas ouf. J'aurais mis moyen, en vrai, aussi. j'aurais mis moyen. En moyen, je peux accepter, parce que si vous me dites qu'à la fin, si tu es un trashbob, que tu déglingues... Après, moi, j'ai fait l'original, donc je sais pas. Je lui disais, je le trouvais un peu normal, un peu, genre, banal, on va dire. Bon, on reste sur moyen. Ouais, ensuite, on va faire un peu de DS2. Il est où le meilleur boss de DS2, là ? Le meilleur ? La congrégation ? C'est... Bah oui, la congrégation, bien sûr. Attends, je le trouve même pas. Mais il est où ? Ah ouais, c'est le congrès, c'est le machin. Démon of Song. Oh oui ! Ah oui ! Ah ! Oui ! Oui, il a capote. Alors franchement, en tant que boss, bof, mais avec les idées autour, je m'en souviens, je m'en souviens. Il est même pas grave, c'est mon crapaud, un peu chelou. Oui, c'est lui, c'est le truc qui chante, là. Ouais, Il chante sa carapace. Après, honnêtement, moyen. Ah, c'en disait, il est très bon, ouais, aussi. Non, en vrai, moi, j'aurais mis dans le bon. Le fight pêche, je trouve. Après, il y avait un bon plot twist vers la fin, c'est vrai qu'il y a un plot twist. Ouais, on s'attendait à avoir une heure. Tu vois, pour du DS2, je pense que ça reste, c'est bon signe quand même. Ah, pour le plot twist et le design, je le mettrais en moyen peut-être. Ouais, bon moyen. Ouais, je l'ai trouvé très simple. Oh, elle était facile. Moyen, 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 moyen. Moyen, moyen. Allez, moyen. Surpris, c'est cool. Alors, on va en faire un autre. Le seigneur des géants. Ah, c'est vrai pour farmer dans ce jeu. Oui, c'est vrai. Recyclachiaire, les gars. Ah, c'est vraiment oubliable. C'est le premier géant, mais avec une épée, c'est vrai. La zone était cool, par contre. Il n'est pas à la hauteur de sa réputation, c'est vrai. Mais est-ce que c'est lui le dernier géant ? Parce que les géants, tu sais quand même que c'est une ration puissante. C'est pas lui. C'est pas lui. Parce que, je sais pas, il s'enlève. C'est celui que t'affrontes dans le souvenir ? Oui. Non, je sais. La raid est cool, avec le bombardement et tout, justement. Non, la zone est sympa, mais en tant que boss, en soi, il est vraiment... C'est vraiment du recyclage. C'est vraiment du recyclage avec l'eau. Moi, je le mettrais dans l'oubliable. En fait, c'est justement ça ce qu'on dit avec les boss ZF2, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'iconiser. Vraiment, ils sont oubliables pour la plupart parce que, vraiment, il n'y a pas ce côté comme dans DS1 où les boss, tu ne retrouves pas un petit truc qui fait que tu veux en retenir. Il y en a, ils disent, le défaut, le principal défaut des boss de DS2, c'est le design. Moi, je ne trouve pas. C'est vraiment les patterns. Il y a un problème. Oui, les designs sont excellents, vraiment. Et le pattern, ils ont deux, trois, allez, quatre attaques max. Et il les répète, il les répète, il les répète. Et c'est simple d'esquive. Et du coup, c'est vraiment visible. C'est vrai. Moi, c'est vraiment le seigneur des géants, c'est pour moi, c'est devenu un boss que je farme. C'est vraiment, il n'y a plus de plaisir. Il est simple en plus de souvenirs. Oui, voilà, c'est ça. Il est giga simple. Bon, on va en faire un troisième d'un coup de Darsus 2. Tiens, les gargouilles du Beffroi. Oh, bon, Benzir EFA, c'est encore recyclage, tiens. Ouais, c'est vrai. Mais bizarrement, malgré leur nombre, j'ai trouvé que moins dur que les gargouilles originels. Ouais, je trouve ça moins dur. Moi, j'ai invoqué, donc. En vrai, pour le coup, je pense que c'est parce que quand tu les affrontes, c'est vers le milieu de jeu, je pense. Oui, voilà, je pense que mon stuff était vraiment bon. Troisième zone, les gars. Mais non, c'est pas le milieu. C'est la troisième zone, les gars. Non, on s'en souillait, ok. Non, bah, je crois que c'était recyclage, genre, je me suis tapé DS1. Ah, bon. Ouais, c'est un boss assez oubliable, on va pas se mentir, les gars. C'est oubliable. j'ai oubliable. Je me suis fait chier à l'affronter. Je me suis dit, ah, c'est comme DS1, mais au moins bien. Sont que tu en as trois de plus. Trois de plus, ouais, trois pas de plus, quoi. Il y en a six. Bon, on l'a sur oubliable, ça vous va ? Oui. Bon, bah, parfait. Alors, on va faire un de Bloodborne. Oui. On va faire celui qui est renacquis. Ah, The One Reborn. Yeah. Bon. Alors déjà, il a un design qui tue. C'est vrai. Genre... Un lore qui tue aussi. Ouais. C'est vrai. Et du coup, tu peux aussi penser à... La reine qui est un copier-collé d'une de Demon's Souls. Ouais, je t'en, j'allais dire. Cheveille de l'ateau, ouais. C'est une référence, quoi. Mais après, on peut le tuer facilement, les gars. On peut casser ses quatre chambres et le défoncer après. Ouais, tu mets sur le côté et puis voilà, c'est bon. Avec du papier de foudre aussi, c'est une super simple. Ouais, c'est vrai. Ouais, rien que pour le design du boss, en vrai, je trouve que c'est ce qu'ils ont, enfin, que c'est quand même un secret, un secret boss, quoi. Enfin, c'est l'enjeu au niveau du lore, genre quand tu t'apprends ce que c'est, en fait, comme, comme, enfin, comme entité, enfin, c'est vraiment très important, quand même, ce boss, quand même. C'est le premier, entre guillemets, enfant des grands, je crois, la cinéma d'intro, elle est dans toutes les edits de Bolt de Bloodborne. Oui, c'est normal. C'est vrai. C'est incroyable. En vrai, mais quand même, je le mettrais dans le bon, au final. En vrai, ouais, juste pour le design, bon, facilement. Après, il y a son attaque, là, avec son attaque de zone, là, qui fait un moment, il met des trucs par terre, Par terre, quoi, il vomit, chiant, mais bon, je suis d'accord. Allez, bah bon, on est bon. Alors, tac, t'as repassé sur du Elden Ring, par contre, je vous le dis, au niveau du temps, je pense que, déjà, les mini-boss de Sekiro, on va les passer, et les mini-boss de Elden Ring, et tout ce qui est en, en, en grilla d'Elden, pareil, on va les passer, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Et Donjon Calisse aussi, de Bloodborne. Ouais, ouais, c'est pas grave. Je ne sais pas tous ceux. J'en ai fait que deux, je crois, Donjon Calisse. Je ne l'ai même pas fait, moi. Alors, on va passer sur, du Dark Souls 3. Oh, nice. Yes. Euh, tac, tac, tac. Ah, il y en a un qui me titille l'œil. Vas-y, dis-le. Que vous êtes chaud, on parle de Slave Naked Gaël. Oh, bien sûr. Déjà ? Déjà, t'es sûr ? Ouais, déjà, je suis chaud. J'aimerais commencer pour celui-là, les gars. Vas-y. Attendez, je le mets déjà dans sa catégorie. Les gars, c'est mon boss, jeu vidéo all time. Ah ouais, putain. J'en ai fait des boss, les gars, j'ai fait Star Hunter, j'ai fait des Dragon Quest, j'ai fait des FromSoft, j'ai fait des Metal Gear, j'en ai fait des jeux. Et vraiment, Galael, les gars, c'est une ambiance, c'est une arène, c'est une musique, c'est un lore, mais un lore, mon gars, mais t'as envie de pleurer. C'est un pattern aux petits oignons, c'est une barre de vie bien dosée pour un boss final, pour un boss final de série. Pas du tout frustrant à faire, franchement. C'est un chara-design qui te surprend, qui est génialissime. Les cinématiques, pour moi, sont iconiques, je ne les oublierai jamais. Le peu de phrases qu'il dit, c'est gravé dans ma tête. Le what's still here, ça me fait frissonner. Pour moi, Galael, Galael, c'est une leçon de boss. Vraiment, je trouve qu'il met une misère à tous les boss existants sur cette planète. Voilà. Je suis d'accord pour dire qu'il est divin. Après, la misère, la misère, je ne suis pas trop d'accord, mais pour être divin, je suis d'accord. En fait, franchement, moi, en vrai, je ne sais pas si on peut déjà dire ça, mais en vrai, je pense que je m'éterre dans le victory. Vraiment. Voilà. Parce que... Vous n'écrivez pas, vous n'écrivez pas. Non, mais je vais dire, mais... Je pense que le victory, on va vraiment attendre, mais divin, oui, c'est... Divin, pas de bon. Oui, divin mériteur, en tout cas. Franchement, je trouve que c'est un boss qui, vraiment, mais... Incarne tellement bien, vraiment, le fait que c'est la fin du jeu, en fait. Dans la fin d'un parcours. Le charisme, le charisme du personnage, le lore, mais surtout le... C'est... C'est un gros débat. Vraiment, quand je vais affronter... J'avais des préjugés, parce que je suis arrivé, je suis en mode, bon, c'est le boss fidèle des Dark Souls, je vais être déçu. Bah, franchement, c'est tout le contraire. C'est ce qu'il s'est passé. Et... Je sais pas. Vraiment que... C'est pas ce qu'il s'est fait quelque chose. Vraiment, ça m'a marqué le plus, c'est la reine, en fait. Vraiment aussi. La reine, je sens qu'il y a une petite prémisse d'Elden Ring dans l'air, tu vois. Là, je vois ce que je peux dire. Et... Je sais pas, je trouve que le boss est parfait. Il a tout pour lui. L'idée de la cape qui frappait, j'avais pété ma table, c'est tout con, mais... La faute, refer à la fin aussi. La référence à Artoria, c'est... Mais les cinématiques, je trouve, elles sont... Vraiment, c'est des oeuvres d'art à part entière. Elles sont toutes connes, mais le peu de phrases qu'il dit, c'est juste ce qu'il faut. Non, je suis d'accord. Bah là, ouais, mais de toute façon, il n'y a pas de débat égain. Oui, on rassure Divin. Alors, on va passer sur du Elden Ring, où on va faire le géant de feu. Oh le... Oh le... Oh le... Non, très controversé celui-là. C'est pas controversé de vous, lui. J'ai l'impression qu'il vient de God of War, ce boss, c'est trop bizarre. Quoi ? J'ai l'impression qu'il vient de God of War, ce boss, c'est pas parce qu'il ressemblait à tort dans sa tête, gros, que... Ouais, je sais pas, c'est une remarque que je le fais à chaque fois. Peut-être, peut-être. Non, le géant de feu, c'est très impressionnant, vraiment, sur la deuxième phase. C'est à phase 2 et niveau design, j'ai pris une claque dans la gueule. Et puis le contraste des couleurs avec géant de feu, la zone en DG, c'est super agréable. Mais, c'est un sac APV. Oui. C'est insupportable. Je trouve qu'il est... La durée du fight, c'est très build-dependent. Si tu joues poison, si tu joues saignement, si tu joues congélation, ça va beaucoup changer ton expérience. Mais en vrai, le boss, en soi, moi je le trouve cool. Il est pas dur, il y a des gens qui le trouvent dur, parce que, je pense que c'est juste une question de stuff. Il arrive... C'est vrai qu'il est un peu lourd. Il est lourd. Moi je le mets dans moyen. Ouais, 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 c'est sûr. Moi je vous trouve dur. Moi je trouve que c'est un bon boss. Ouais, moi, il y a personne. Moyen, ouais. Je peux accepter le moyen. Bon, bah 3 moyens, malheureusement. Dommage. Est-ce qu'avec un peu moins de vie, vous l'auriez plus kiffé ? Oui, je pense. Euh, moins de vie, un peu plus kiffé. Et surtout, c'est avec ses attaques en fait, qui sont trop fiantes. C'est vrai. Avec les photos autour de lui, c'est insupportable. Rien à part, mais vous l'avez fait à cheval ? Non, à pied, je crois qu'il se finira. Qu'arrives en vélod. Moi j'ai fait le run RL1 récemment, je l'ai fait à cheval, ça a pris. Mais c'était safe. Le boss. Alors, on va passer sur un boss de Darth Ouzan. Tac, tac, tac. Au début, je disais qu'on allait choisir au hasard, mais là je fais au faciès. On va faire le... Démon de l'asile. Donc le premier du coup, je crois. Le premier, ouais, pas le Strymon. C'est un bon boss de tuto quand même. Bah, en fait, on est d'accord que tout le monde, au début du jeu, a foncé vers lui. Bah oui, normal. Oui, voilà. Je crois qu'il fait peur. Il fait très très peur. Tu le vois avant. Ah, c'est vrai, tu le vois avant. En vrai, l'ambiance est sympa. Le fight, bon, il n'est pas super impressionnant. Tu lui sautes sur la tête et tu lui midlife. Bah, en vrai, il serait au clétière si vraiment, il n'y avait pas d'euroskins après. Oui, voilà. Mais moi, je le trouve au clétière. Genre bon. Genre bon, ouais. C'est bon moyen des deux. Vraiment moyen. Ouais, moyen. Sledge aussi moyen ? Un vrai moyen, ouais. C'est vrai qu'il est iconique, mais je ne sais pas. Par contre, ce boss, tu as un peu l'impression qu'on est encore dans la vaille d'Unsoul, avec ça. Ouais, c'est vrai. Je ne l'oublierai jamais, le boss. Il est plus cool hors fight, en fait. Quand il te fait peur, quand il te tue. Il descend, tout. Eh bien, moyen, ok. Moi, je suis d'accord. On va passer sur du Dark Souls 2, avec... Naïka. Allez. Ah. Moi, perso, Naïka ou Naka ? Euh... Je te dis que tu ne le arrives pas à dire. Je sais pas. Naka, Naka. Naïka, la zone, j'aime bien. Et quand je suis arrivé au boss, bon, bah... Tu te dis, mais c'est... Attends, parce que c'est la quête, parce qu'elle a exactement le même design sur cette image qu'elle... Ah, mais c'est le scorpion. C'est le scorpion. C'est le scorpion, les gars. Non, oui, c'est bien le scorpion. Oui, c'est... L'autre, elle est là. L'autre, elle est là. Elle est là, là. Ok, ok. Donc, ouais, c'est bien... Moi, j'ai eu un goût de recyclage, les gars. Pourquoi ? Je l'ai vu, j'ai vu. Quillac, c'est toi ? Bah, en vrai, mais ils appellent le design, je trouve pas qu'il y a... Bon, on ressemble, en fait. Ils appellent le design. C'est vrai, mais c'est juste l'idée principale du truc, tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que je veux dire. Mais... Moi, j'ai beaucoup aimé son lore avec son mari. Oui, le mari, c'est... Ah oui, ça, oui, tu peux passer à côté, en plus, du coup. Ouais. Ouais. Mais, en fait, je tiens à ce que je dis, mais là, moi, je trouve pas... Ils ont du mal à se démarquer, en fait. Ouais, c'est pas ça, ça, non ? C'est le fight en lui-même qui pêche, à chaque fois. Ouais, non, mais je suis d'accord. Eh, mais ils ont pas assez de vie, quoi. Ouais, ouais. Pas assez de vie, pas assez de pâté. Moi, c'est du moyen, peut-être bon. Ouais, moyen. Moyen. Moyen, en vieux. Moyen, moyen. Allez, moyen. On va passer sur... Tuktuk, sur du Bloodborne. Allez. Garman. Oh, mon Dieu. Victree, effectivement, ouais. Bon, désolé, il n'y a pas de débat. Vraiment, le Victree le plus facile. Vraiment. J'adore ce boss. Il a changé ma vie. Je te dis, mec, il a changé ma vie, ce boss. Vraiment. Je l'adore. Ah ouais. Je le connais, d'un coup, j'ai écouté l'OSD, qui est incroyable. L'OSD est un chef-d'oeuvre. L'OSD, c'est mon OSD préféré. L'OSD, vraiment. Ah, la même. L'OSD préféré. En vrai, j'ai vu la cinématique. Rien que la cinématique, ça aille toujours. C'est juste, en fait, ça ligne quand il fait. Je te jure, quand il fait Tonight, Garman Jones, The Hunt, t'es en mode... En fait, c'est un boss, qu'on se voit, c'est un boss qui n'est pas si dur, mais c'est un boss qui, juste, il envoie. Enfin, vraiment, il existe dans scène de dingue et tout. C'est vrai, c'est vrai. Je trouve qu'il est un peu Sibyl Aragain. Genre, tu t'attends pas à ça. Ouais, c'est vrai. Techniquement, si, parce qu'en fait, tu vois, tu vois, tu vois, pendant tout le jeu. En fait, c'est à chaque fois, les FromSofts, pour un boss final, tu t'attends, OMG, le monstre légendaire qui fait 150 mètres, et à chaque fois, ils arrivent à te... Non, non, c'est juste un petit papy dans son photo volant. Après, le monstre légendaire de 150 mètres, il se fait dans la fin secrète, hein. Ouais, c'est un papy mec, hein. Ouais, c'est un papy mec. Ah, c'est un... Bon, bah, du coup, divin. Divin, ouais. Divin. Enfin, surtout, son lore, mais il est triste, mais c'est horrible. Même le contexte, tu fight. Même le contexte, tu fight, effectivement. Même son arène, fin... Vraiment, je crois que son combat me donne des frissons à chaque fois, quoi. Je suis pas ce qui aime Gargaman, c'est cool, ça. Les gars, est-ce qu'on pourrait faire trois boss à la suite d'Elden Ring ? Vas-y. Trois boss ? J'aimerais qu'on fasse le godskin maigre, le godskin gros et le godskin duo. En vrai, les trois ? Ouais, les trois. On les fait à la suite, comme ça, ouais. Après, ils sont tous les mêmes, quoi. Ouais, justement, on les fait à l'espoir. Bah, après, c'est... Voilà, quoi. C'est facile, hein. C'est facile de décider, quoi, en fait, hein. C'est les petits fers. J'ai jamais compris la hype envers ces boss. En vrai, j'ai... La hype ! Les gars, j'ai tombé, je crois, c'est le même. J'aimerais qu'on parle de la première chose, l'OST des godskin. Oh, OK, ça, c'est vrai. Elle est vraiment, je pense, elle est dans le top 5 des OST de FromSoft. C'est tout con, hein, parce que je l'ai écouté, j'étais en mode, mais what the fuck ? Pourquoi eux, ils ont une OST comme ça ? Oh, ouais, c'est incroyable. C'est très cool. Le boss, c'est incroyable, ouais, je suis d'accord. Moi, je vous dis, à vérité, séparément, je trouve que c'est OK, c'est du bon. C'est sympa, genre, l'idée est sympa. Ensemble, c'est pas ouf. Attends, ensemble, c'est de la merde, genre, clairement. Bah, c'est une merde, c'est de la merde. C'est un boss qui booste clairement à faire de la coppe, en plus. Tu prends tout le savoir-faire de Orch-Tan-Eschmug, tu le balances à la boubelle. C'est vrai. Et le gros, là, qui a commencé à s'enrouler, là, oh, mon Dieu. Après, en fait, j'ai vu une explication sur YouTube, c'est apparemment, le 2v1 est à chier, parce que c'est un boss qui a vraiment été codé pour que t'invoques quelque chose. Ouais, c'est ça, je t'en. Et moi, je voulais pas invoquer... Ah, ouais, c'est la nouvelle philosophie de FromSoftware, ça a t'invoqué, en fait, dans les dernières règles. Et vraiment, les deux ensemble, je trouve que c'est pas ouf. Après, Godskin, vraiment, je pense, oubliable, les gars, c'est plutôt facile. Mais en vrai, c'est du chien, parce que vraiment, j'aime bien leur design, après. Bah, moi, c'est cool, ouais. Individuellement, je les aime bien. Moi, je les mets dans oubliable, quand même. Bah, la même, hein. Bah, non, en vrai, pas oubliable, parce que quand même, moi, je trouve qu'au bout, Ouais, en vrai, ils sont comme... Enfin, tu leur tiens, quand même. Moi, c'est peut-être le gros, le gros, ouais. Le premier, je trouve, quand on trouve le premier, le maigre, il y a un petit truc. Il y a un petit wow, tu vois, genre... Le gros m'a plus marqué. T'as l'OST qui pop, le design est cool, vraiment, je trouve que le design est vraiment cool. Ouais, le design est cool. Le premier maigre, c'est lequel ? C'est les moulins ou pas ? C'est dans la tour, non ? Le deuxième, c'est Akhalid, ouais. Ouais, je crois qu'il est plus dur que celui-là des moulins. Je sais pas. Soit Akhalid, soit moulin. Moulin, j'ai trouvé le copteur incroyable. Timo, moi, je les mets dans pas ouf. Bah, pas ouf, parce que vraiment, en bf, ça me serait extrêmement... En tout cas, le duo, je pense qu'on est tous d'accord, c'est pas ouf. Ouais, ouais, c'est vraiment pas ouf. Le maigre, je les mettrais dans oubliables, et le gros dans pas ouf. Bah gros, en vrai, je les mettrais même dans moignons, je pense. Moi, je trouve que, évidemment, ils méritent un petit moyen, les gars. Genre, il y a quand même deux idées. Ouais. Tu vois, la mécanique au niveau du level design pour le duo, je trouve que les piliers, c'est moins bon que Einstein et Smog. Les piliers sont plus utiles que les piliers dans le Godskin duo. Et là, tu vois, les piliers, genre, tu les utilises pour bloquer, tu sais, l'attaque roulade de Berthe que tout le monde déteste. Ouais, mais des fois, ça marche pas. Et tu sens que c'est même pas voulu, ça a même pas été créé pour ça. Et c'est dommage. Non, vraiment, les deux ensemble, c'était une douche froide. Je pense qu'on a tous eu la même réaction. Quand on voit les deux paupières, on est tout à l'heure, Oh ! Surtout que c'est dans une zone pas très facile. Un boss que j'aime beaucoup, j'en entends pas beaucoup parler, et Prince Démons. Prince Démons, j'aime beaucoup. Moi, j'adore ce boss. Moi, j'aime bien. Vraiment, il est excellent. Moi, j'aime bien. Bon 2v1. C'est l'un des meilleurs boss 2v1 de Dark Souls, c'est très logique. Et puis au final, c'est un boss en trois phases. Bah oui. Et comme d'hab, on a deux différentes phases, c'est excellent. C'est cool. Non, sympa. Design un peu simple. Ouais, design un peu simple, mais ouais. Très bon pour toi. Là, on tue la race des démons. Ok. Ouais. PS, en New Game+, c'est une purge, il a 550 milliards de... Ah, ça, c'est vrai. Ouais, non, mais New Game+, tu sais pas pourquoi, il a deux fois la barre de vie d'avant. Si on juge The Old Hunter ou New Game+, pareil, c'est purge. Ah oui, Old Hunter. Ah, laisse tomber, quoi. Bon, on va enchaîner. Alors, on va prendre le chariot exécuteur. Ah, bah oui. Je vais le faire de ça, j'aime ce boss. C'est un boss endigme, quoi, c'est sympa. Bah, en vrai, je l'aime bien. Ouais, j'avais bien aimé, je pense. C'est super original. Moi, je l'ai pas fait, donc je vais pas pouvoir me positionner. Sérieux ? C'est une bonne gimmick. Ouais, je passais à côté totalement comme un homme. Et en vrai, c'est une gimmick, oui, effectivement. En vrai, c'est un bon concept. Bon, mis à part les hitboxes de merde, mais ça reste à moi. Moi, j'aurais aimé qu'il force un peu moins avec le spawn de Bob. Ça va, ça va. Ouais, mais... Tu sens que ça sera un peu forcé, genre, le fait qu'il respawne à un fini squelette avant que tu trouves l'avocateur. Genre, toi, deux, trois, quatre squelettes auraient été juste bien, tu vois. Mais selon, ça va. Ouais, non, le boss, c'est un peu sympa. Ouais, j'aurais pu... Ou moins moyen. Je le prononce pas. Ouais, les concepts seraient cool, quand même. Même le cheval, même le cheval en lui-même, il est pas, il est... Je me souviens, il est... Ça va. Ouais, voyant. Ouais, voyant. Ouais. La gimmick a été bonne. Ouais. Ah. Oh. Personne ne l'aime, on est d'accord. Oh, le flow, juste, moi, j'ai vu vite fait, mais le chara-design, c'est incroyable. Moi, j'ai été déçu. C'est un chara-design qui tue. Je m'entendais à un truc vraiment excellent avec son chara-design, mais vraiment... C'est vrai que tu t'attends à un vrai fight, genre. Ah oui, oui, mais j'ai vraiment été déçu. Dragon God et tout. Le boss, c'était décevant, vraiment, les gars. Mais justement, mais justement, même si je suis d'accord, il est très décevant parce que tu t'en as un vrai 1v1, mais j'ai bien aimé justement le truc de se cacher et tout. Après, on se fait bonne chose. C'est un truc inhérent à Demon's Souls. Moi, j'adore tous les boss de Demon's Souls. Ils sont tous trop bien, je crois. Mais ils ont tous leur mécanique propre et typiquement, le Dragon God, il a son truc à lui, tu vois. Après, on peut se demander pour l'époque qu'est-ce qu'ils auraient pu faire parce qu'il est énorme sur PS3. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire avec ? C'est ça, le truc. Des flots de baiser, par contre. C'est vrai. Le charade d'un coin. Ça vient d'un coin. Ouais, ça, c'est vrai, ouais. Donc, du coup, voilà, je... Moi, je sais pas trop vu que je l'ai pas fait. Je vais être sincère, on peut ouf, les gars. Je vais être sincère, à coup. Ouais, moi, j'aurais au moins mis moyen. Ah ouais, je veux comprendre parce que tu te bats pas, en soi. Bah, j'étais déçu. Bah, je sais pas. Bah, en fait, à la fin, tu lui clous la tête au sol et tu lui défenses son petit... C'est le produit bérance, là. Ouais, ouais. Après, sur PS5, c'est impressionnant. Ah ouais, ça, c'est sûr. Donc, du coup... Moi, j'aurais tendance à le mettre dans moyen. Bah, vous décidez, non ? Bah, je dis pas. Ouais, pas ouf, pas ouf, en effet. Ouais, allez. Vas-y. Pas ouf. On va refaire du Demon's Souls le vieux héros. Ah, lui, je l'ai. Oh, ce boss, c'est incroyable. Il est incroyable. Oui, son boss, c'était vraiment excellent, lui. Il est oufissime, le boss. Là, je suis d'accord. On spoil pas, mais... C'est... Dès qu'on le voit, on prête pas attention au cara... Souvent, le cara-design, tu sais, c'est... C'est juste du visuel. Mais là, le visuel fait le combat. Là, ça a du sens. Là, ça a du sens. Ok, d'accord. Ok. Mais c'est vraiment la force du combat. Le visuel du perso a du sens. Et enfin, genre, juste... Il y a un lore sympa, ou pas, monsieur le vieux héros ? Moi, je sais pas. Le lore... Moi, je me suis pas trop intéressé sur le lore de Demon's Souls. Ouais, la même. Mais juste, en fait, de visuel et son combat, il m'a vraiment... Je vais pas vous mentir, il m'a vraiment beaucoup marqué. Et il est oufissime. En plus, t'as tout qui te met sur la voie. Il y a certains items que tu récupères, et même, du coup, le visuel du perso. Et non, franchement, c'est un combat. Et même son pattern, il est cool. C'est vrai, c'est bon. La boss, c'est vraiment bon. Très bon, du coup ? Ça vous va ? Très bon. Très bon, ouais, vas-y. Allez, parfait. J'adore sa boss. Alors... La même, la même. On va faire rapidement, on va faire rapidement des boss de Demon's Souls, de Dark Souls 2 qui sont pas ouf. Comme ça, on fait avancer le truc. Le dernier géant. Ha ! Oubliable. 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 C'est une pire oublée boss de chaque fois de sa tréorerie, je peux pas vous mentir. Ouais, ouais. Il a une tête d'anus, donc bon. Ah, voilà. Comment, ouais. Le roi rat. Ah ! Oubliable, oubliable. Oh là là. Moi, je l'aurais mis en pas ouf. Mais, en vrai, j'irais pas jusqu'à là, quand même. J'ai une mauvaise expérience avec lui. En vrai, on s'en rappelle, parce que c'est des rats. C'est rigolo, sur le moment. Bah, les petits rats qui sont avec lui, ils sont chiants, parce qu'ils peuvent te mettre du plus en plus. En vrai, je peux pas accepter le pas ouf. Pas ouf. Ouais, pas ouf. Parce qu'en fait, c'est juste un rat parmi tant d'autres, en fait, genre. Euh... Mais la congrégation, je la vois pas. Elle est où ? On connaît pas, elle en français. Est-ce qu'on peut parler du squeletteau de l'or ? La congrégation, c'est Pro-Link, Bagus. Ah ! Je crois qu'ils tient à côté de... Ils l'ont viré, non ? Non, non, elle est juste à côté de All Iron King. Oui, en effet, à droite, du All Iron King, sur la troisième ligne. C'est juste que elle s'appelle pas la congrégation, du coup, en anglais. Ah, mais c'est le groupe de PNJ, là. Ça, c'est à moi, les gars, c'est oubliable. Attends, attends, je me rappelle même plus de qui, les gars. Mais les gars, ça ne mérite même pas le titre de boss, c'est mentir. Non, c'est oubliable. Ouais. C'est marrant, mais... Pfff, les gars, c'est devenu un même, quoi. On peut parler du Dragon Ancien, s'il vous plaît ? Vas-y. Ah, personne n'est là, on est d'accord. Le pire fight de Dragon de FFK. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Il est horrible. Pas ouf. Chaque attaque de punch, parce que tu t'en souviens, parce que c'est un boss de merde, mais pas ouf. Ouais, pas ouf. Chaque attaque de punch, en fait, c'est juste sûr. Il a rien pour lui, c'est de mal. Ouais, en plus, il est limité. Même le design, c'est un dragon, il vient de câble l'autre, le truc, c'est... C'est pas ce qu'il fout, là. En plus, il t'est juste en train de chillé, toi, tu viens juste lui défoncer. Ouais, il sourit, il est en train de sourire. Euh... Le Smelter Demon, le Zeroskin du... du Dark Souls 2. Oui, du Zeroskin. Est-ce qu'on va parler des deux, parce que ça sert à rien, ouais. Genre, il s'est... Oh, les deux, c'est les mêmes. C'est les mêmes. J'ai pas affronté, pour moi. On va dire que c'est les deux. Ouais, ben là, ouais. Bon, on va... Ah, ok. Moi, je vais pas vous mentir, c'est des boss que j'ai adoré. Mec, moi aussi. Oui, mécaniquement, ils sont sympas. Ils sont sympas, ouais. Niveau design, ils sont... Bah oui, je les aime bien, ouais. Pour s'il y en a, ça va faire un... Oh, la zone... Heureusement, je vais faire strike le bleu, parce que la zone est... La forteresse de fer, c'est une des pires zones. Tu te fais ralentir, vèche. Il y a plein d'ennemis. Ouais, non, là... Il y a débat pour la forteresse de fer. Le chemin jusqu'au... Jusqu'au Old Iron King, je pense que c'est le pire chemin que je n'ai jamais fait dans un sous. Non, c'est le chemin pour l'osméter... Oh, c'est le chemin pour l'osméter de mon... C'est vrai que... Vous metriez où, du coup, le... Dans mon cœur, c'est bon, mais moyens, objectif, c'est comme vous voulez. J'enchaîne, j'enchaîne, comme ça, au moins, on gagne du temps sur certains boss. Le... Le Old Iron King. Old Iron King ? Gliable, là, je trouve. À part le chemin. Même sans design, c'est pas ouf, aussi. Vous savez, mais je trouve que c'est un recyclage caché de... Comment il s'appelle ? La décharge insincente, je crois. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais, justement, pour y aller, Riyad, je vois pas ce que tu vois de difficile. Ouais, ouais, t'as un feu juste avant le boss, hein. T'as un feu juste à côté ? Je l'ai peut-être loupé, mais moi, je me tapais... Oh, le feu ! Les pièges et tout, je l'ai peut-être loupé, mais peut-être... Fallait que tu prennes une échelle là où il y avait les pièges. Justement, désactiver les pièges et prendre le feu. Et le boss, en lui-même, vraiment, c'est du recyclage caché. Ouais, il y a pas... Vraiment, le boss, je trouve, c'est cinématique à te vendre du lourd. Et, bah, après vient le combat. Ouais, c'est... Niveau design, c'est ce qui m'a hypé à faire Dark Souls 2. Sérieux ? Bah, ouais, je sais pas. Vraiment, c'était... J'avais trop envie de la fronter. Je trouve que c'est pas grave, ouais. Dessayez mes classiques. Ouais, je trouve que c'est trop classique pour un Dark Souls 2. En vrai, je le mettrais en pas ouf, là. Bah, la même. Sincèrement, ouais. Moi, je suis pas ouf, ouais. Ouais, pas ouf, ouais. Allez. On en fait un dernier Dark Souls 2. Après, on passe sur du Sekiro. Ok. C'est longtemps. Aldia. Oh, mon dieu. Je peux te dire un truc ? Vas-y. C'est mon PNJ préféré de toute la trilogie, les gars. Je dis ça comme ça. Je l'entends, je l'entends. J'adore ce que c'est... J'adore ce personnage. Les moments où tu te prends dans la gueule quand tu prends un feu. Non, vraiment, mécaniquement, je suis d'accord. Il est pas ouf, mais... A Lie, Remain, A Lie. Oui, voilà, ouais. C'est le plus prince préféré de... Le mec, il a pénétré mon âme, ouais. Je suis totalement d'accord. Et puis, en fait, c'est tout, mais Aldia, c'est... A part son combat qui est dégueulasse, je trouve que le personnage est parfait. Ah oui, je suis totalement d'accord, vraiment. Je trouve le combat mieux que la Chandra, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. La Chandra, il a... Trop de défauts, c'est... La Chandra, je l'ai détesté. Même en avantant la Chandra, c'est pas facile, je trouve. Ouais. Franchement, Aldia, pour l'ambiance, je suis prêt à accepter un bon, mais plus moyen, objectivement. Objectivement, ouais. Oui, oui, c'est vrai. Au fonds, je l'ai pas foncé. Ah, ben, en vrai, bon... C'est un peu chiant pour le débloquer, vous faire plein de trucs... Ouais, justement, en plus, je la bouge, je la fère. On reste sur du moyen ? Ouais, c'est un moyen, objectivement. Sinon, le personnage, il est divin, il y a même plus... Alors, je vais faire mon mea culpa. Le seul boss que je cheese, H24, j'en ai rien à foutre, vous m'entendez ? Le démon de la haine. Le démon de la haine. Les gars, moi, je vais vous dire la vérité. Qu'est-ce qu'il fout dans Sekiro ? Il a rien à foutre dans Sekiro. En fait, c'est ça, le problème du boss, c'est que, vraiment, il s'est échappé le boubard. Mais, par contre, le design, les gars... Le design est ouf. Le design après, vous... Le lore, surtout. Le lore autour. Ouais, c'est le sculpteur, les gars. Bah, oui. C'est sculpteur, ouais. Même, genre, le build-up, t'arrives, c'est brûlé, il y a des mecs qui... Mais, le fight nique un peu le truc, je trouve. Il faut lui défoncer les burnes, quoi. En fait, je trouve ces difficultés artificielles pour un Formsoft. Ouais. Surtout que c'est vraiment le boss, en mode, on te dit, vas-y, tout ce que t'as pris durant tout le jeu, bah, maintenant, faut plus que tu te battes comme ça, maintenant, tu te bats à la boubarde. Maintenant, tu fais 2-8 jours, tu vas chercher le bouquet de feu que t'avais sûrement pas avant. Ouais, c'est ça. Bah, maintenant, vas-y, bats-toi comme dans un boubarde, du coup. Vraiment, c'est juste un peu comme dans ce soir. Après, on est méchants, on est méchants, mais je trouve qu'il y a mérité quand même un... Bah, ouais, au moins bon, ouais. Moi, je l'aime. Ah, ouais ? Bon, en vrai, je l'aime. Moi, j'ai beaucoup aimé son OST aussi. Ouais, le OST, ça. Ah, le OST. C'est un moyen. On a pas envie de l'affronter, perso. Après, aussi, vers la fin, il y a le vieux lacunes. Mais j'avoue, j'avoue que t'as envie de le skip, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est optionnel. C'est brûlé. Ouais, je vois, je vois, ouais. Il est vraiment pas adapté à Sekiro. Ouais, c'est vrai, ça, mais je sais pas, je l'aime quand même, en vrai. Moi, si, je l'aime bien, mais... Bah, pourquoi il y en a, mais... Si je peux ne pas le faire, je le fais pas, quoi. Ah, ok. Je sais pas, c'est moyen. Ah ouais, je tends vers le moyen. Ouais. Le moyen, ouais. Les autres moyens aussi ? Après, ça dépend. Si c'est en tant que boss, il serait bon, tu vois, mais vu qu'il est dans Sekiro, tu vois, ouais, moyen. Après, faut... On prend vraiment toutes les composantes en... Oui, l'or, musique... Ouais, moyen, honnête. Allez, moyen. On va faire du... On va faire un petit Delden. Lequel ? Ricard. Ah ! Lui, il fait des barres, lui. Ricard, je... C'est possible de le faire sans l'arme ? Oui. Honnêtement ? Si t'as assez de résistance... En fait, c'est débile, parce que si t'as assez de résistance fire ou de résistance tout court, tu vas t'approcher, tu vas prendre les dégâts de feu, mais en fait, phase 2, il va pas te taper parce qu'il n'a pas la range pour te taper au cac. Et du coup, ça devient ridicule. Tu niques un peu le fight en faisant ça. Mais tu peux le faire, du coup, sans l'arme. Mais on est d'accord qu'en no hit, c'est le pire à faire. Oui, c'est super dur pour l'attaquer. Mais franchement, en termes de boss gimmick, je pense que c'est un des meilleurs gimmicks qu'on a eus. Genre, c'est trop... J'ai trouvé ça trop smooth, trop satisfaisant de faire les trucs de l'arme de vent, là. Oui, avec le Roi des Tempêtes, pour moi, c'est le meilleur de ce registre, là. Et le chara design de Raycar, les gars. Ah ouais. Et puis, c'est ma type d'introduction, quand même, aussi. Le Toukézard ! Il va tuer le Toukézard ! Moi, les gens l'aiment pas, je sais pas pourquoi. Parce que l'attaque ultime, t'imagines, l'attaque ultime, je pense. Son attaque de crâne, moi, il m'a fait défoncer mon écran, vraiment. Il est horrible. Pour moi, c'est très bon. Dans 5 minutes, j'avais l'impression que... Ah, très bon, c'est pas un plus genre. Genre, moi, j'aurais mis bon. Bon, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, il devient très vite de devenir ingérable. Ouais. Son combat est trop le bordel, donc pour moi, c'est... Et l'OST est un peu vomitif, je trouve. Genre, moi, je vais me confesser, mais les OST des Ludring, moi, ils m'ont pas marqué à partir du boss final. Ok. J'aurais dit moyen, les gars. C'est le moyen. Je t'invite à réécouter certaines parce qu'il y en a vraiment... C'est clair, c'est ce qu'il faut que je fasse, que je réécoute l'OST en entière. Ouais, ouais. On reste sur du bon, du coup ? C'est ça ? Ouais. Ouais, bon. Parfait. Alors, moi, j'aimerais bien revenir sur du Bloodborne. On n'a pas fait assez. Lequel, lequel ? Oh, putain. Alors, lui. Rien qu'avoir son nom, je n'en peux plus. Ça me fait pas peur, mec. Mikolash. Ah, oui. Mikolash, oui, ça reste. Tiens, ça, ça serait sympa. Je le trouve frustrant. Surtout en YG+. Ouais. Il a une attaque qui one-shot, en fait, vous savez, les gars ? Oui, oui, oui. C'est vraiment frustrant parce que son combat est vraiment drôle, en fait. Ça, c'est chiant. Par contre, son combat, moi, j'aime trop son combat. Je sais pas. Bon, c'est vrai que c'est original, mais sa second phase, elle ennuie un peu, c'est juste frustrante. Genre, pour le coup, je trouve que niveau arène, c'est mon ambiance d'arène, une de mes ambiances d'arène préférées. Avec l'espèce de brume ambulante qu'il y a, le fait que je devais pousser. C'est vraiment, je trouve, assez ouf, niveau ambiance. Non, je trouve que c'est compliqué parce que beaucoup, je sais pas, en déficit, sur ce combat, en... Ouais, c'est spécial. Enfin, vraiment, pour vous, Nicolas, je sais pas, c'est vraiment un des combats qui m'a laissé ni chaud ni froid. Il est unique, quoi. Il est vraiment spécial. Ouais, il est vraiment spécial. Il est super eugenia. Par contre, t'es content de le finir, quoi. Ah, oui. Ça, c'est vrai, hein. Ça, c'est vrai, hein. C'est vraiment un bouffon. Moi, si vous voulez, mon avis, je le mettrais dans très bon parce que on s'en souvient. Mais genre, vraiment, on s'en souvient, il est marqué au fer. Oui. Oui. Même sa cinémette qui d'intro est très cool. Ah, ouais, ouais. Elle est iconique, hein. Ah, oui. Parce qu'on l'or aussi. C'est rigolo, hein. Et il m'en. Il fait quelque chose. Alors, du coup, où est-ce qu'on peut le mettre ? On ne le savait pas où. Ah, non, moi, je le mettrais dans bon, quand même. Mais très bon, finalement. Eh ben, allez. On va couper la poire en deux. Et juste un truc, il y a quand même un monde où, dans la vidéo, vous pourrez prendre un screenshot et il y a la congrégation des morts-vivants dans le Big Three. Ouais. C'est très grave. Au moins, c'est... Voilà, c'est... C'est marqué. Alors... On va faire du... Du, 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 du... Dark Souls 3. OK. Oh là là. Pour moi, c'est... Ah. J'aimerais commencer. Surfrid. Surfrid. Oh là 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 là. Ah alors. Surfrid. C'est personnel. Je préfère Ashes of Ariandel. Comme Delcée. Mais vraiment. Euh... Ah oui. Ah oui. Le Delcée lui-même, carrément. Ah ouais. Ouais ouais. Moi, je sais pas. En gros, je l'ai trouvé pauvre. Putain, en vrai, j'aurais ça. Pourquoi, du coup ? Parce que c'est... Ashes of Ariandel, c'est... C'est vraiment une ambiance à part entière. Et le truc, c'est que dans The Ringed City, j'ai plus été happé par la difficulté, plus que Ashes of Ariandel m'a vraiment mis dans une ambiance. Alors que... Ringed City, j'ai vraiment été marqué par la difficulté. C'est... Ouais. Je sais pas. Et Sister Freed, pour moi, c'est l'apothéose. Ouais. Bah du coup, je ne peux pas comprendre pourquoi, mais je trouve que vraiment, c'est dommage que le décès est trop court, en fait. Enfin... Ouais, clairement. Ouais. Puis ça ressemble vachement à la peinture en moment d'arrière mise. Pour moi, je vais peut-être faire un résumé, mais genre... Pour moi, Ashes of Ariandel, c'est Sister Freed, le reste, un peu poubelle. Enfin, je suis très méchant. Même le loup. Je suis très méchant. Ouais, le loup. Ah oui, c'est le loup. Ah oui, c'est le loup. On va se mentir. La zone du loup est quand même belle. La zone de jolie, oui. Oh, la zone de jolie. Mais du coup, Sister Freed divin, je pense. En vrai, je suis pas de gros fan. Ah non, je suis pas de gros fan. Je suis pas de gros fan. J'aime pas, les gars. La phase 3, elle est belle, les gars, mais je trouve que c'est beaucoup trop rapide pour un Dark Souls. La phase 3, c'est bordel. Je trouve ça un peu bordel. Ouais. C'est beau. Je trouve perso que c'est le boss le plus kiffant à faire avec un allié. Mais vraiment, je trouve ça trop stylé. Il y a une ambiance de malade mentale. Souvent, les gens galèrent. Je trouve personnellement, les gens galèrent. Le boss, c'est pas si dur. Peut-être là, je vais faire peur à certains gens. Le boss, c'est pas si dur. Je trouve qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup stuff dépendant. Vraiment. Si sur Freed, il y a certaines armes qu'il a que knockback, si tu fais des dégâts de port, vraiment, le boss, il va passer comme une pibule à la poisson. Tu vas pas te rendre compte de la difficulté du boss. Par contre, vraiment, si tu joues une arme peut-être plus légère ou un DPS modéré, là, tu vas en chier. Ça va être un fight super long. En termes de pattern, ça fait Elden Ring, je trouve. Ouais. Darsus III fait Elden Ring tout court, moi, je trouve. Ouais, c'est vrai. J'ai de l'autre bord, aussi, pour le coup. On reste sur quoi ? Du divin ? Ouais, divin. Ouais, divin. Moi, je suis d'accord, aussi. Parfait. Alors, j'ai envie de faire du... Eh ben, allez, du Demon's Souls. C'est le juge, c'est ça ? Ah oui, il y a du jutté de le juge. Et l'oiseau jaune, là ? Ouais. Quand tu joues au mage, oubliable, genre vraiment... Franchement, oubliable dans tous les cas, quoi, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est pas... Ouais, c'est vrai qu'il est pas très marquant. Mais quand même, quand même, encore une fois, vu que c'est un boss Demon's Souls, il a un concept et que j'ai bien aimé, quand même. C'est pas le plus recherché. Il est vraiment simple. Mais... Mais ouais, mais on souhaite que le boss, il a quand même sympa au niveau design, avec son oiseau sur la tête, là. Il est marrant. On disait, ça passe, ouais. Mais voilà, quoi. C'est tout. Ouais, mais je suis d'accord avec, pour le coup, c'est vraiment un boss off de Demon's Souls. Ouais. Pas ouf. Pas ouf. Ouais, je trouve que c'est pas ouf. Allez. On va faire un autre Demon's Souls. Maïdan Astrea, tiens. Ah ouais. Combat le plus déprimant. Oui. C'est vrai. C'est à la fin, t'as une petite dame qui, ouais, en mode, tu bois ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, en gros, elle arrive... C'est une dame. Mais le combat contre le chevalier, pareil, il est pas non plus... Ah, normal. Voilà, tu paries, c'était ouf, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. mais enfin, c'est ouf. Ouais, l'ambiance, c'est ouf. Sinon, c'est pas... Surtout, genre, le boss, il est déprimant à souhait, quoi, à la fin. Genre, elle fait... Enfin, ce qu'il a dit, t'es en mode... Arrête ! Non ! Et puis, au final, quand tu peux, littéralement, elle se one-shot, enfin... Bon, elle a rien demandé, elle voulait juste être gentil. Je crois que ce qui est boss avec le fort, c'est que t'hésites à la one-shot, non ? Oui, oui, ça remet en question tes choix de joueurs, quoi. Après, le boss, c'est marquant quand même. Le boss, c'est quand même marquant, on va se monter. Ça va. Surtout, c'est quand tu tues le chevalier que tu as la fin alternative ou du coup, elle est one-shot. Mais pour le concept, je le mettrais juste dans bon, perso. Bon, ouais. OK. Vous êtes d'accord ? C'est un jeu, là, qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Den Recon. Den Recon. Sekiro. Sekiro, c'est où ? Sekiro, t'as marché vers longtemps. Ouais, Sekiro, on a oublié, quand même. Ouais, Sekiro. On a fait le démon de la haine. J'aimerais qu'on fasse un, les gars. Vas-y. Y'a plus là, les débats dessus. Le singe. Le singe. Oh là là, le singe. Le singe. Masterclass, le singe. Le singe. Tu l'aimes ? Le singe, je trouve, c'est un bégur, l'ambiance. C'est incroyable. Non, non, le singe, le singe. Je comprends, je comprends les gens qui détestent mécaniquement le boss. Mais mécaniquement, il est incroyable aussi. Moi, la phase 1, elle peut être vachement infern. Oh ouais ? Tu peux tout parler. Moi, je le trouve incroyable, ce boss. Ah ouais, tu peux tout parler. Oui, oui. Oui, tu peux défécuter. Même ces vieux coups là ? Bah oui, oui, tout. Putain, je savais pas, mais du coup, je courrais autour comme en la boue. Il y a un truc qui est trop marrant avec ce boss, quand vous débloquez l'âme de la mort chargée, la première phase en 10 secondes. Oui, oui, ça fait trop mal. C'est sérieux. Après, je pense qu'en passant, on peut d'ores et déjà mettre les deux singes dans pas ouf. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Deux singes pas ouf. C'est pas intéressant. Ils sont ouf. Ils sont ouf, putain. Ils sont juste rétiques. Non, non, c'est quand le mec avec sa femme là. Non, non, oui, il est les deux gardiens. Du coup, le singe gardien, franchement, divin. Moi, je... Pour moi, il m'a vraiment marqué. Moi, j'ai beaucoup. Ah, la main, il m'a marqué. Le boss, c'est marquant. C'est le boss de Sekiro. Avec le dragon divin, c'est le boss de Sekiro, tu vois. Moi, je trouve ça, le mode cool, mais divin. Moi, je me souviendrai longtemps de ce seul truc. Bah, il est marquant. Ouais. Le seul défaut que je trouve, c'est que la phase 2, trop simple. Quand tu connais le truc, c'est trop simple. C'est l'air une purge pour les no-hitters, parce que le Kree... Ah, j'ai no-hit, t'inquiète. En vrai, le Kree, parce que c'est... Quand même, le cast à force de faire le boss, genre, tu reconnais quand il va cast. Surtout que tu peux protéger avec le parapluie, le Kree. En vrai, c'est toi très bon, soit divin. En vrai, moi, je disais très bon, c'est bon, en tout cas. Moi, je fais de vous suivre. C'est ça que ça doit être très bon. Allez. Qu'est-ce qu'on a ? The Night? Ouais, The Night, ouais, ça fait un moment. C'est un duel The Night, ouais. Godfrey, sa version fantomatique. Ah, ah bah, ça passe. Alors, moi, je vais dire un truc, les gars, j'aurais aimé que ce boss n'existe pas carrément. Bah, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, Godfrey, je vais le dire maintenant, c'est mon top 2 fromsoft, et ça me déçoit qu'on se fasse spoil. Genre, je me suis rendu compte de ça après. Mais le boss en lui-même, il est ok. Mais genre, j'aurais aimé qu'il ne soit pas là tout court. Ouais, ouais. Après, au moins, il ne t'espoil pas sa phase 2. Ouais, mais j'aurais aimé vraiment découvrir le boss direct, tu vois. Bah, je l'ai tellement passé rapidement Godfrey dans cette forme-là, que je ne me souvenais même pas de son pattern au boss. Ouais, voilà. Il est simple. Ouais, il est assez simple. Oh, il n'est pas ouf, je suis là. Enfin, moyen. Moyen, je suis d'accord aussi. C'est moyen, ouais. Ouais, moyen. Moyen, moyen. Alors, on va refaire du Elden. Ok. Est-ce que le Spirit Ancestor, là, on ne le mettrait pas au même endroit que le... Oui, en vrai, c'est le même. Ouais, le même. C'est la même chose. Je suis d'accord. Allez, hop. Comme ça, on avance. Oh, mon Dieu. J'adore ce boss. Loretta. Loretta ? Loretta. La forme fantomatique ou celle de l'arbre ? Le vrai. Là, c'est le vrai. Là, c'est le vrai. Bah, je préfère la forme fantomatique, moi, perso. J'aime les boss. Loretta, c'est vraiment sympa. Sympa, vraiment. C'est Gyobu Oniwa, mais... J'aurais aimé faire Loretta à Chval, au Rastroi Zadon. Mais ça, il est plus beau. Elle ne bouge pas tant que ça, elle n'est pas si mobile. Ouais, c'est vrai. Vraiment sympa. Bon boss. Bah, un boss, oui, c'est sympathique, quand même. Tu ressors, tu ne dis pas que c'était du lent, tu as un bon souvenir. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ouais. Bon, allez, nickel. Ensuite, on va faire... Allez, il va y avoir du débat. T'as un scrange, Radan. Ah, la 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 la. Ok. C'est très controversé. C'est qui ? Radagon et Deadbeast. Radagon et Deadbeast, j'aime beaucoup. Ah, c'est les deux ensemble. Les deux ? Les deux, bon. ok. Les gars, je t'ajoute de dire que le OST phase 1, elle est all-time. Ah bah, le OST phase 2. Les gars, la cinématique, oui, la cinématique, ouais. J'avais le barreau. j'avais le barreau. Comment ? Bah, franchement... Mais franchement, Radagon, j'ai bien aimé, et Deadbeast. J'adore le design, mais le fight, pas fou. Tu te primes ? Tu devrais penser à un boss de Kingdom Hearts. Caméra. T'es tout le temps à cours d'endurance, c'est ça qui est chiant. Et caméra, les gars, caméra. Et genre, Deadbeast, il a des attaques universe, c'est trop dommage. Genre, l'étoile qui te suit, elle est universe. Mais oui, mais le boss, il est impossible, le Noit. Si, si, mais c'est technique. Genre, il faut le pas du limier, mix-up avec des roulades et tout, c'est compliqué. Non, parce que c'est ça qui m'a fait péter un point avec ce boss, c'est son attaque avec la boule qui te suit en boucle et qui t'envoie les petites. Sinon, le design, l'OST, l'idée, l'arrêtement. L'ambiance d'NB, c'était cool. Je trouve que ça vaut quand même son divan. Mais je vais pas te mentir, l'OST de Radagon, c'est un chef d'oeuvre, mais trop bon. Ah, vraiment. Pour l'Eldenby, j'ai vraiment pas aimé du tout. L'Eldenby, ça se voit qu'ils ont pris un pari. C'était ça passe ou ça casse. En vrai, je suis pas déçu, ça va. Je suis pas un peu trop déçu. Pour moi, ça n'a pas non plus été un boss qui m'a déçu. Moi, c'est l'Eldenby, c'est pour le coup qui m'a vraiment déçu. En fait, c'est un peu beau spectacle. C'est ça, c'est que c'est pas un bon spectacle, tu vois. Contrairement, c'est un ressenti personnel, tu vois. Genre, je me suis entendue, c'est un truc parce que là, en fait, elle fait que partir hyper loin. Et même, genre pendant qu'il a fait ses attaques où il fait des cercles d'Elden en boucle, je sais pas, c'est nul quoi. Vraiment, j'ai pas aimé le fait que le boss parte hyper loin à chaque fois. C'est chiant. C'est chiant. C'est vrai que... Bon. Après, il manque quelque chose pour être divin peut-être. Bon, les gars, je mettrais très bon. en vrai, je suis très bon, très, très bon. Je pense que j'adore à d'accord. Aïe, très bon. Très bon. Ok, 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 on va faire un petit Bloodborne. Vas-y, allez. Écoutez, je pense qu'on peut être expéditif sur certains. Quoi ? la sorcière d'Emoïc. Déjà. En vrai, je trouve que le boss a une petite mécanique. C'est sympa. Oui, c'est sympa comme public. Juste. Mais c'est tellement simple, en fait. Même les ZI, c'est pas un... Pareil, franchement... Ça passe. Ouais, peut-être que je mettrais en moyen ou pas ouf. Ouais, tu es en moyen aussi, mais... Ouais, non, moi, je rassure pas ouf. On va à 50-50, les gars. Bah, après, ce qui est bien, c'est que l'arène n'est pas si grande. Du coup, ça ajoute un peu un stress quand tu commences. Ouais. Donc, pour l'arène, je dirais, ouais, du moyen, franchement. Merci. C'est un moyen, en somme d'un. Allez, Autre Bloodborne. Allez, Père Gascogne. Gascogne, c'est... C'est divin, en vrai. Ouais, c'est divin. Apparemment, la caméra est un peu capricieuse. Non, ça va. Non, franchement, ça va. En plus, c'est histoire. Avec sa famille et tout. De toute façon, en vrai, du coup, on n'en pâte à que le monstre du coup du tuto. par exemple, c'est le vrai tuto, un témoin de Bloodborne. C'est celui qui t'apprend l'appareil et tout. Ah oui. C'est le premier boss. C'est le premier boss. De Bloodborne. C'est vraiment le premier boss, pour le coup. Et puis même, il a un flot de cinza. C'est un ouf aussi. Ah oui, vraiment. Rien que le nom, il en laisse. Le lore, la zone, il y a tout qui est coupé. C'est ça. Et puis, sa dernière phase. L'historique fait que tu peux déclencher sa P2 des débuts aussi. Ouais, vraiment, boss divin. Ouais, divin. Ouais, divin, je pense. J'aurais dit très bon par ce moment. C'est très bon aussi, quand même. Surtout, le boss t'apprend à être agressif. Ça, c'est vrai. Voilà, t'es obligé de répondre par ça. Même si le plus efficace, c'est l'attaque viscérale. Genre, c'est trop fort. Sur ce boss-là, c'est trop fort. Surtout que ça retarde ses phases. En plus, c'est facile à faire. Alors, on va faire du DS1. On n'a pas fait... Est-ce qu'on peut faire les boss expéditifs de DS1 ? Genre Pitbull, tu as ? Vas-y, Bed of Chaos, par exemple. Les gars, pas ouf. j'ai envie de défendre Bed of Chaos. Les gars, un cauchemar. Le chemin un cauchemar, le boss un cauchemar, l'OST un cauchemar. Non, non. C'est très chiant. Le boss fait, c'est très chiant. J'hésiterais à dire quand même qu'au moins, sa zone, elle est cool. Oui, la zone est cool. Après, on parle vraiment du boss. Mais le problème, c'est pas amusant. C'est pas drôle. C'est pas la frustration, la bonne. Mais ouais, le problème du DS2, c'est que c'est un boss qui n'est pas fini. Vraiment de la torture. C'est qu'en plus, il n'est même pas oubliable parce qu'en fait, il marque tellement, tellement il est nul. Bah oui ! J'étais tellement saleté contre ce boss que même la glissade avant, j'ai... Ouf, vous savez. Il faudrait faire un palier Bed of Chaos, en fait. Bah si. Vraiment. En plus, moi, je l'ai fait genre après une soirée, donc j'étais pas au top. Enfin, vraiment, c'est horrible ce boss. C'est une épurge, tu pètes un pont très rapidement. Est-ce qu'on peut parler de Pinwheel aussi rapidement ? Pinwheel ? Oh, le trash flop, les gars, je sais même pas c'est quoi ces attaques, je sais même pas. Pinwheel, il est là juste pour l'art de l'embrasement, c'est tout. Bah oui. Je vous l'ai dit que j'aime beaucoup, par contre. Est-ce qu'il vous a déjà tué ou pas, Pinwheel ? Je connais gens qui sont morts face à lui, par contre. C'est gros, mais c'est pas possible, genre tu look not bad, tu le spam, il ne fait rien du tout. C'est vrai, c'est vrai. Non mais en mettant, t'es devant lui, t'as plus du tout vie. Et niveau design, il est très stylé. Les gars, je viens d'y penser, mais on fera une tier liste aussi des zones, je pense. Oui. Ah ouais. Bah, c'est chaud, pourquoi pas. Ah, c'est vrai les zones, Du coup, ça va pas oubliable ou pas ? Oui, oubliable. Oui, oubliable. Oui, oubliable. Même s'il est marquant, mais c'est oubliable. Tout le monde le connaît. Il y a quoi qu'on peut faire vite de DS1 ? Le Stray Demon, le Stray Demon aussi. Le Stray Demon, c'est le deuxième coup, ouest-ce que c'est ? Ouais, c'est pas oubliable. Après, les 20 rounds, je trouve que c'est oubliable. Surtout qu'après, le Stray Demon, je le trouve horrible. Le Stray Demon, il a des explosions, une nouvelle arme, c'est tout. C'est pas ouf, c'est pas ouf. en vrai. Pas ouf. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Fire Sage Demon aussi, pour le coup, c'est un skin. C'est Stray Demon en feu. Bah, c'est le premier de la première fois. Ouais, lui aussi. Démon fer, c'est bon. Le Démon Taurus. Le Démon Taurus, il est où ? En vrai de vrai, je le mettrais dans le moyen. La même, ouais. J'aime bien son entrée en scène. Ah ouais. Surtout qu'on peut lui faire des clés. Il y a le Démon Capra. Ah, qui se souvient du Démon Centipède. Ah, oh mon dieu. Il vous a un petit éventail. Il est nul. Bah, Démon Capra, par exemple. Démon Capra, c'est vraiment pas ouf. Pas ouf. C'est un trash mob et de chien, dans son cas. en plus, c'est trop petit. Oh là là. Surtout qu'il y a qu'une seule méthode pour le vaincre. Parce qu'il y a normalement. Avec les chiens, ça va être pas si chiant. Ah ouais, ça sert vraiment de la merde. Après, bah... T'es charge incessante, on peut en parler. Ouais, ouais, ouais. Oh, pas ouf. Pas ouf. Pas ouf. Du coup, ouais, d'accord. Le Démon Centipède aussi. Le Démon Centipède, en vrai, oubliable, je pense. Ouais, oubliable. Ah bon. Je pense qu'on s'est débarrassé un peu de la racleur de chiottes. Il doit y en avoir encore, dans Dark Souls 2, je pense. Le papillon, là. Oui. Alors là, il nul. Moonlight Butterfly, on piche, mais sur 20, quoi. On dort. Il est vraiment on piche, hein. Il n'y a pas oubliable, parce qu'il est quand même très très beau, le boss. Ouais, mais non, mais j'ai... Ah, l'ambiance est cool, mais c'est chiant. Je ne sais pas. Moi, je mettrais comme non, pas juste pour son design. Franchement, je ne suis pas d'accord. Ah ouais, la musique, elle est cool. L'ambiance est tout. Voilà. Ouais. C'est chiant. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le Démon Covenant, c'est ça ? Lui, c'est le fiat d'oeuvre, les gars. Les gars, les gars, en fait, il y a deux variables, il y a deux variables de ce boss. Je sais, je sais. Soit c'est oubliable, parce que ça ne s'est pas passé, soit il vous a avalé, et là, c'est très rigolo, et tu t'en souviens. En fait, il y a une attaque où il t'avale, il te met à poil, tu n'as plus ton stuff. Ah oui, c'est vrai. Si ça t'arrive, le boss est connu, si ça t'arrive pas, c'est juste un gros tas qui... En plus, tu peux le finir à Manu. Ouais, ouais. Et j'ai subi le boss en vrai. No joke. Et si vous avez subi l'attaque, franchement, moyen, parce que c'est rigolo. En vrai, c'est vraiment rigolo, mais il est en design. Bah, pour moi, le boss, ça va en victory, du coup, je pense. Ah oui, allez, c'est pas bon. Facile. Non, on reste sur du moyen, en vrai ? Moyen ou pas ouf ? Ouais, moyen ou pas ouf. Pas ouf ouf. Franchement, il mérite son pas ouf. Allez. Moyen, on rigolait quand même. Bien, mais arrêtez. On va faire du... Tu, 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 tu... Du Sekiro, ça fait un mot ? Ouais, c'est vrai. Sekiro, Oh, est-ce qu'on peut faire le serpent ? Le serpent, le serpent, le serpent, c'est... Ouais, alors, on piche, je trouve. Mais vraiment, c'est un serpent aussi, vraiment, c'est un boss. Vraiment, on peut le tuer. C'est pas oubliable quand même. C'est pas oubliable quand même. C'est pas oubliable quand même, il est marquant. L'entrée est trop stylée. Il est marquant, mais genre, c'est pas forcément un boss, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas un boss, c'est ça. C'est un seul truc. Mais moi, celui qui m'a terrifié, c'est le deuxième serpent, genre, en fait, vraiment, sa zone m'a fait trop peur. Mais c'est les mêmes, c'est le même, les gars. On est d'accord. Oui, c'est le même. Je trouve, les gars, que c'est innovant, genre, moi, j'ai beaucoup aimé les moments, c'est trop stylé, genre. J'avoue, moi aussi, j'adore, j'adore le passage. Quand tu le tues, par contre, c'est une forme d'apothéose, quoi, c'est vraiment... je trouve, c'est bon. On rassure du bon ? Bah, vas-y, pourquoi pas. Ouais. On rassure du Sekiro, euh... Bon. Les inner, c'était des... Les inner, les gars, les inner sont les trucs les plus durs tout FromSoft. Ça, c'est vrai. Tu n'as pas de build pour les massacrer, tu en chibes un point final, c'est tout. Ils ont des patterns, mais abusés. C'est vraiment une... Ils cliquent pas. C'est vraiment une difficulté, mais au-dessus de tout ce que c'est surtout la chouette paire en inner. C'est vraiment une difficulté, on n'a jamais connu ça, genre. C'est vrai, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on peut mettre les trois directement dans le même truc ? On les met ? Je ne sais pas. J'ai envie de mettre les trois dans Divin parce qu'ils sont juste trop géniaux. Ah, ouais. Non, mais je parle des inner, vraiment. Ah, les inner, ouais. Ah, pour moi, on les met à côté de l'envers. Les inner, on les touche pas. Vous êtes sûr, on les touche ? Parce que c'est des modes, Ishin. Tu vas. Les gars, j'ai pris sept heures pour le battre. Ah bon. Tu peux juste faire 40 try, un truc comme ça. Moi, je n'ai pas trop galé rien. Je trouve, les gars, Ishin, genre, c'est qu'il y a pas trop d'ici, il est un cran au-dessus de l'envers. C'est une expression de malade, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Il est tellement juste, ce boss, c'est ça qui est ouf. Ouais, ça, c'est vrai. Je le mettrai en dessous de la personne. Ah bah oui, je suis d'accord. Alors, on continue sur du Sekiro. Ok. La chouette. Je trouve que c'est la chouette percée. C'est mon boss préféré tout Framsoft confondu. C'est mon préféré de Sekiro. Ouais, ok. C'est mon boss Framsoft préféré perso. J'adore ce boss. Moi, c'est du divin facile. Je suis mort la victime une soixantaine de fois contrôlée. En plus, il est vraiment dur et il est exigeant. Je ne vais pas trouver si dur, mais je l'adore. Moi, j'ai pleuré de désespoir. Je pensais que je n'allais jamais le réussir. Tu l'as battu. Je l'ai battu. Maintenant, je l'ai tellement tryhard que j'arrive à le défoncer à chaque fois. Ouais. C'était mon gros obstacle du jeu. En plus, il est optionnel. Ouais, il est optionnel. Ouais, il est optionnel. Il y en a qui passent à côté tout court parce que c'est chouette. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Je crois que je l'ai fait en New Game Plus 4 et ouais, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Il est vraiment cool. Je l'adore. Est-ce qu'on ferait pas un peu Dark Souls 2 mais pour redorer le blason ? Est-ce qu'on ferait pas genre du film Night ou du Cyrallone ? ouais, ouais. Bah allez, Cyrallone. Cyrallone, ouais. Vraiment, Banger. Banger, Cyrallone. En vrai, mis à part le leadbox, l'OST était... Oh là là. L'OST, les gars. La zone. Je trouve qu'il y a un truc simple. Il y a un truc simple dans l'arène. Le parquet. Il est énorme. C'est pas possible. Oui. C'est juste impossible. Juste pour ça, il est divin, les gars. Comment il est. Je sais pas pourquoi Cyrallone, c'est juste un Samoy, mais le design marche. Alors que c'est simple. Et surtout, l'Easter Egg avec le C'est Poukou. Oui, l'Easter Egg. Ah oui, oui, oui. Si tu le do it, c'est ça ? Bah, franchement, il mérite le divin, vraiment. C'est impossible. vraiment, petit flex, je l'ai first try, je suis content. L'OST est incroyable. Bien joué. L'OST est vraiment incroyable. L'OST est vraiment incroyable. Allez, plutôt Bongo, c'est en vrai. Très belle cinématique d'intro. Et puis d'ailleurs, il y a un Easter Egg, quand tu as une armure. Alors, je sais pas si c'est lui. Oui, c'est comme un armure de Vellstad. Le film night, il passe direct en phase 2. Voilà, c'est ça. Ah bon ? Ah, je savais pas. Oh, nice. Ah, si tu veux te faire un challenge, je... Ah, ça, c'est tout style. Perso, je le mettrais dans le très bon. Pas dans le divin, par contre. Moi, je le mettrais dans le bon, quand même. Je dirais très bon. Moi, je suis très bon. Très bon. Ça me semble bien. Très bon. Il m'a trop cassé les couilles, surtout quand il est invoqué par l'autre... Est-ce qu'on peut se débarrasser de Skeleton Lord rapidement ? Ah, s'il vous plaît. Il est là. Oubliez après. Le Mers of Lost Egg est bizarrement... S'il vous plaît, mets-le dans Bed of Chaos Shares, s'il vous plaît. Ah ouais ? Ah ouais, non, mais... C'est un amas de Skelettes, les gars. Oui, d'accord, mais... Il y a quand même les trois grands squelettes qui ont un petit flot. On n'est pas au même niveau que Bed of Chaos. J'ai vu le fight, ça m'a fatigué. Après, c'est plus dur que ça, comme le Bed of Chaos. C'est vrai, le boss, il est simple, je ne sais pas. C'est pas si dur. C'est vraiment, je ne sais pas, il n'y a pas d'effort dans le fight. Même les rouges sont faciles, contrairement à Star Wars 1, donc ça va. Oui. On en donne largement, les gars. C'est déjà... Oh là là. J'avoue, j'ai vu les rouges en train de dire, oh non ! Je crois qu'il y en a juste une ou deux rouges, je crois. Je ne sais pas. Moi, je crois que j'ai eu une ou deux rouges dans mon combat. Je n'en ai aucune idée. Ça vous va pas ouf, en vrai ? Pas ouf ! Juste pour le troll, Bed of Chaos, il faut que j'y ait raison de la catégorie. Oui, oui, oui. C'est vraiment de l'OST de Skeleton Nerd, par contre, qui a un bizarrement un banger. mon top 5. Cine. Cine. Il y a trop de débats à prendre ce boss. Un bon dragon. Je ne sais pas. En vrai, ça dépend, en vrai. Cine, tu rentres dans l'arène, mais l'avalanche de style que tu te prends dans la gueule. C'est un boss dragon. C'est un bon boss dragon, je veux dire. C'est tout l'inverse du dragon, ça. Mais le fait qu'il casse nos armes, c'est vraiment chiant. Moi, le boss, je l'ai trouvé frustrant. Le poison ? Non, avec le fait qu'il casse les armes, notamment. Il m'en a cassé deux dans le même fight. Il est chiant à taper, en plus. Mais sinon, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup aussi, Cine. Le poison, il est chiant aussi, un peu. Mais sinon, à part ça, je l'aime bien, un peu. C'est vrai que c'est un cas très bon pour vous. Moi, je dirais bon. 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 Ouais, bon. Je suis tellement triste de voir un boss de fin du DLC de Dark Souls 2 dans Bon. J'ai ressenti avec le green, t'inquiète. C'est vrai que tu vois, tu as quand même Dark Souls 2 qui s'en sort un peu. Ah bah... Ah ouais, regarde, il y en a deux. Ah non, il y en a cassé. Il y a quand même une Shirlone dans l'hyment. Mais les gars, les gars, ah non, je ne vais pas spoil. Je ne vais pas spoil. J'ai spoil une partie du big stream, mais non. Enfin, de mon big stream, mais non. Alors, on va passer Bloodborne. Bloodborne, il faut qu'on... Let's go. Ebrie et Tass, que je n'ai pas fait perso. Ah, Ebrie et Tass. C'est un gros perso très important. Je trouve le boss assez intéressant, en vrai. Ah ouais, il est cool, le boss. Ouais, le boss, c'est cool. C'est certain, ils rachent sur ce boss, mais moi, je l'ai bien aimé. Ah ouais, les mécaniques sont... j'ai pété un plomb. Avec du recul, ce que j'ai vraiment adoré dans le boss, c'est qu'en fait, plus tu vas le taper, plus tu vas descendre dans sa vie, et tu sais, il y a cette espèce de... Je ne sais pas ce que c'est, mais le truc qui te fait des dégâts en continu. Et en fait, ça va devenir de plus en plus intense, et genre le combat, il devient de plus en plus intense en même temps, tu vois. Genre, t'as cette espèce de truc qui fait trembler ton écran à moitié, enfin, je t'avoue, niveau mise en scène, j'étais en mode, ouais, genre c'est cool quand même. Non, clairement, c'est un bon boss, en vrai. Ouais, c'est un très bon boss. Névois design, c'est incroyable. Le de bord dans lesquelles c'est juste trop fort. Le de bord dans lesquelles c'est juste trop fort. Ouais, Bon, pour le coup, je ne peux pas mentir, je suis là, un bon pour moi, un bon pour moi, en vrai. Bon? Ça serait un bon, ouais. Ouais. Tout le monde est d'accord? Ouais. Oui. Eh ben, c'est parti. Oh, il n'y a pas... Il y en a un qui fait débat, je crois, dans Blue Land, c'est Orphan of Coast, je crois. Ah, lui, en vrai, non, 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 je ne sais pas s'il ne fait pas débat. Je ne sais pas s'il fait débat. Il n'est pas si super. mec. En vrai, on a une nouvelle coupe, hein? Eh, moi, je l'adhère. C'est bien, parce qu'en vrai, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé plus du si dur contrairement à certains boss d'Elden Ring. Enfin, vraiment, je ne sais pas. Il m'a pris, je crois, 10 tries en tout. Et je peux vous mentir, je trouve que sa réputation est assez overrated, genre, il n'est pas si dur. En vrai, tu vois, pour un... Sa P2, elle est illisible. Enfin, elle est juste, c'est trop le bordel, sa P2. Plus visible que la P1 de Ludwig, en perso. Oui, il n'y a pas de lui. Ludwig et il est à Kunt. C'est... Elle serait divin personnellement, pour la question. En vrai, je ne sais pas. Le modeur derrière lui, le hosté, l'ambiance, tout est excellent. Surtout, quand il sort de bas de cause et qu'il regarde la lune. Ah oui. Non, mais je ne sais pas. Même la P2 aussi, je la trouve sympa. Ah, la P2, elle est vraiment bien. Les gars, quand vous parlez de ça, je suis en train de fantasmer sur un remaster, j'y pense, parce que c'est dans quelques heures. mais j'en ai dit, je ne suis pas. Ce qui est énorme, c'est que ça n'arrivera jamais. Et je lui souffle, c'est le moment. Les gars, on a tous perdu l'espoir, il vient d'un jamais sur PC. à partez, les gars, on est dans un monde où il y a plus de chance qu'un Sekiro 2 sort. Justement, vous préférez, au choix, vous préférez Sekiro 2, Bloodborne Remaster ou le décès de rapidement ? Non, Bloodborne Remaster, c'est vraiment facile. En vrai, mon cœur dirait Bloodborne 2, mais je sais qu'il y aurait plus de chance qu'un Sekiro 2 qui arrive. En fait, ce n'est pas bien de dire Bloodborne Remaster parce qu'il faut quand même qu'on avance dans le sens où il faut faire des nouveaux jeux, il faut faire des DLC. Mais Bloodborne Remaster, il faut le dire, on le demande. Le studio qui a fait des modes sous, les gars, s'il vous plaît, comme ça, il faut qu'on ne s'en occupe pas trop. On a un remake, les gars, je ne peux vous mentir. Ça peut vraiment détruire les designs, en fait. Non, pas de remake. On est gratis. Soit ça, soit un portage, soit un patch 60 FPS sur PS5, mais c'est tout. On en demande. Je veux juste pouvoir jouer sur PC à 60 FPS. Exactement, pareil. Le jeu est beau, je m'en fous, je reste. Mais juste imaginez des boss comme le L'Orphaluncos en 60 FPS sur PC. Ça va être insane. Vraiment, les amis. Vraiment. Ah, Vraiment. Vraiment. divin L'Orphaluncos ? Ouais, divin. C'est bien. Quillag. Ah, quillag, comment dire ? Oui, il faut dire. Moyen. Moyen. Je dirais, vraiment peut-être. J'ai bien aimé le twist de la systématique. Mais sinon, rien de moins. Ah, le twist. Oui, pas ouf. Ah, ouf. Non, je mettrai moins. Moyen, pas, ouais. Je sais pas. L'Or aussi, est cool. Bon, cool. Moyen, je suis au aussi. Je suis d'accord. Moyen. Let's go. Alors, on va refaire un peu d'Elden Ring. Est-ce qu'on pourrait faire Radan, par hasard ? Ah. Il est où, Radan ? Starscourge Radan. Lui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats en lui. À droite. Devant mes mictures. Blank Adam. Là ? Ouais, là. Lui, ouais. Starscourge Radan. Starscourge Radan, ouais. Je voudrais savoir, c'est divin, les gars. Moi, mon plus grand souhait, je l'avais dit dans le live qu'on a fait hier, mon plus grand souhait dans le DLC d'Elden Ring, c'est de convaincre Radan à son prime. Ouais, je suis d'accord. Parce que Radan, quand t'as de l'expérience dans Elden Ring, tu remarques qu'en fait, il n'a pas de vie. Mais justement, ce que j'allais dire, c'est qu'il n'a pas assez de PV, tu n'apprécies pas le fight. C'est vrai. Il a été nerf. Tu n'apprécies pas l'OST, tu n'apprécies rien. Et pourtant, les gars, la phase 2, on était tous sur le cul. Le flow, le flow du build-up, la musique de Halo, t'arrives, on te dit, ouais, c'est un giga-shad, tu vois, c'est un vieux vivant, le gars, le truc, le gars, il te montre, il te montre que lui, il n'est pas là pour déconner, tu spawns dans l'arène, il t'envoie des flèches de la mort qui tuent. Même les mécaniques, c'est juste incroyable, c'est un métro-ympique. Quand tu l'approches, c'est juste trop huit. Il a trop de flow. Léonard, Léonard, je crois que pour tout le monde, c'était vraiment la première grosse claque du jeu, en fait. Clairement, c'était celui-là. Franchement, Rada, je pense, tu le résumes, c'est giga-shad. Voilà, facile. Il est vraiment, il est roi d'ivoire, au niveau de chad. On va faire sa maman, du coup. Elle est où ? Là. Renala. C'est pas d'ailleurs. Renala, dans le marès, j'ai une bonne arène. Ouais, franchement, moi j'ai du mal, Renala, les gars. Moi j'ai sur le boss, en vrai. Phase 1 rigolo, c'est mignon, on va dire. Phase 2, c'est un peu, le mécaniquement, c'est compliqué, c'est tout spable, les 3-4 attaques, à l'infini, c'est pas un dragon. Le reste de la phase 1 est vraiment bien en plus. Le reste de la phase 1, la reine, elle est vraiment cool. Mais genre, même le design, le reine, même le design, en reine à l'an, je suis pas très fat. Ouais, mais je trouve qu'il y a toute une ambiance et qu'il marche bien, en fait, dans son combat. Pour moi, c'est du bon. C'est du bon. Moi, c'est du très bon. Vous avez, vous pouvez le voir. J'envoie, elle a son sort de lune, qui est vraiment cool. Moi, je mettrais bon, pareil. Je mettrais bon, bon, dans ce cas. Bah, bon, ouais, ça me paraît. Allez, maintenant, on va essayer d'enchaîner du Dark Souls 3. j'aimerais qu'on parle, est-ce que vous pouvez faire Bidire ? Bidire, bien sûr. Bidire que je n'ai pas fait, que j'ai raté. Oh, tu loupes, tu loupes. Alors, Bidire, les gars, je trouve que ça se bat pour être un des meilleurs fight boss dragon de FromSoftar, mécaniquement. Pour moi, c'est de manière. Pour moi, c'est géré, la caméra est gérée, le pattern est géré, le flou du dragon, mais quel flou il a, là, les gars. Le SP, le SP. Le SP, je pense que c'est le meilleur dragon. Quand tu dois lui défoncer les pattes, pour qu'il tombe et que tu viennes le chercher après et que tu n'y attends pas, dans un trou, tu vois sa grosse carcasse. Ça se joue. Il y a des bas, ça se joue. Pour moi, les deux se valent. En vrai, Mais pour moi, c'est juste divin, les gars, Bidire, c'est... Divin, c'est pas... Divin, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est divin. Je pense que le prochain, c'est du divin aussi, Marcheur des Abysses. Oui. Ah oui, alors, tout le coup, vraiment, quand je disais que Vord, pour moi, ce boss n'était pas marqué, pour le coup, Veilleur des Abysses, je trouve que ça a été vraiment ma première grosse claque de S3 en termes de boss, en fait. Franchement, la même, le flow. Est-ce qu'on peut parler du flow du boss ? La cinématique, les gars. Ah ouais, non mais... Tout le ouesté. Après, les gars, phase 1, je trouve, c'est quand t'es débutant, ça te fait une petite claque de petite douche froide, tu vois. Après, quand tu connais, tu sais qu'il faut courir pendant 3 heures et tu les laisses faire, mais... Mais il faut, le flow, le fight if ou l'oesté. Juste la musique, en fait, il est ouf. C'est vrai, c'est vrai. Divin, on est d'accord ? Ouais, tu vas en voir. Parfait. Alors, hum, hum, sage de cristal. Oubliable, pas ouf. Oubliable, oubliable. Oubliable. Ouais, il est chiant, ce boss, vraiment, j'en ai marreillé. Je ne vais pas le faire. C'est pas ouf. Si t'as le malheur à le faire en bas level, il te ouest, c'est ouf. On va se dire que c'est cool, mais... On le retrouve à la fin du jeu, c'est chiant. Ouais, c'est trop chiant. Il est vraiment chiant, là-bas. Pas ouf, ouais. Ouais, pas ouf. C'est un des rares boss des straws où t'es là en bas de... Waouh, c'est... Est-ce qu'on peut faire aussi l'arbre de merde, là, aussi ? Ah oui. Ah oui, l'arbre boss. Quel boss. Rotem Grenoche. Ce boss n'a aucun intérêt, mis à part en... En vrai ? Trade les armes, quoi. C'est dommage, quand même, je trouve qu'il y a un potentiel caché, avec ce boss. Ouais, mais la caméra, trop dents. Ouais, c'est chiant. Il aurait pu être sympa, mais... L'OST, le mec a dormi sur son piano. Il avait dû tout composer, il a dû composer les Abyss Watchers avant, il a fait son Jean-Gemart. Bah lui, typiquement, c'est celui qu'on pourrait mettre dans Oubliable. Ah oui, oui. Ah, le seul truc cool, c'est de pouvoir échanger tes armes, après, quand tu... Ouais, voilà, c'est de fou, là. Bah... Et encore, les gars, franchement, il n'aurait pas eu ça pour les New Run, je le fais même par un chose qui prend. C'est... Ah, c'est... 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 Euh... Ah, le sage de feu, le pyro sage machin, là. De qui ? Lui qui est dans la zone avec... Dans la zone secrète du feu, là. Ah, le vieux... Le vieux roi démon. Ouais, le vieux roi démon. Ah, le démon king, ah, ouais, ouais. En vrai, que j'ai bien aimé, moi, perso. En vrai, la façon dont il était mort, c'était cool, mais ça va. Le reste, j'ai pas trouvé ça. Je suis un peu déçu pour un roi démon. Je suis déçu aussi, effectivement. C'était un génocide, les gars. Je dirais entre moyen et banc, peut-être. Moyen, oui. Moyen, je trouve ce moyen. Le hitbox un peu foireuse quand il fait des trucs de feu par terre. ouais, je suis d'accord. Ouais. Ce marraine est cool parce que tu peux te planquer derrière les débris, là, pour te planquer, mais ouais, moyen. Allez, bah, moyen. J'aime bien le fait qu'il se rend à la fin parce qu'il est trop fatigué. Ah, ouais, c'était cool, c'était bien fait. C'était bien, ça. Alors, on va faire les deux guns d'ir d'un coup, mais de toute façon, il y en a un qui va être placé un peu plus haut que l'autre. C'est vrai. Gagne Deer, Gagne Deer, champion Gagne Deer, hop. Le premier, je trouve que c'est un bon boss de tuto. C'est vrai ? Oui. C'est un boss tuto par excellence, en vrai. Ça, et puis, ça introduit bien au monde de Dark Souls parce que c'est celui que les gens utilisent en général pour commencer, non moi. C'est vrai. on ne sait pas, c'est... Ah oui, on ne sait pas. C'est quoi le monde, quoi ? Je dirais, moyen bon. Bon. Non, mais bon, comment ? Bon, Après, pour Champion Gagne Deer, c'est vraiment l'un des boss les plus fun. Vraiment. Ouais. Alors, les gars, je trouve, lui, c'est le meilleur catcheur. Genre, il te choppe quand tu bois tes potions, mais à couture. Ouais, il te met un combo avec un gros coup de pied à la fin. Oui, en vrai, quand tu le revois, ça te fait plaisir. Quand tu le trouves. Je suis tapé des barres contre lui. Bon, je peux vous montrer, je le mettrai en divin, les gars. J'adore. Passe-moi, passe-moi. Je t'ai un peu guénie, il est vraiment génial. Je t'ai un peu guénie, mais je t'ai un peu guénie. Je t'ai un peu guénie, elle est ouf. Non, c'est excellent, je l'adore. Même le lore est vraiment intéressant aussi. Moi, très bon. Très bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu viens un très bon ? Moi, je dis divin. Très bon, quoi, je dirais. Il y a trois très bonnes. Il y a trois très bonnes. Bon, bah allez. Et puis l'ambiance et tout. Enfin bref, la règle, je la kiffe. C'est la règle. On va faire un petit Sekiro si ça ne vous dérange pas. Vas-y. On a bien défait les Sekiro, en fait. Ouais. Bon, ça va être rapide, mais la première... Bon, je la trouve. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un... C'est un convencer, en fait, de... Enfin, ça t'apprend, en fait, comment marche la deuxième. Ouais, je vois ce que tu fais. Ah oui, ton. Par contre... C'est comme Godfrey, j'aurais aimé que des mythes n'existent pas pour pas me spoil. Oui, mais le souci... Après, tu ne te fais pas spoiler. Le souci, c'est que c'est un boss consommable. Ouais, ouais. On est d'accord. C'est un boss troll, confetti divin, c'est bon, quoi. Mais je trouve que le boss, il est super intriguant parce que tu te dis qu'est-ce qui est fou là ? Pourquoi ici ? Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai des amis qui trouvent qu'elle est plus dure que la vraie. Non. Ah ouais ? Non, je crois qu'elle est plus chiante. Je crois qu'elle est une barbe plus des vies. Je ne sais pas. C'est vrai, je veux juste qu'il y ait. Je veux juste le point de vue. Pour moi, c'est un bon boss. Ouais, clairement. C'est bon. C'est un boss, ouais, bon. Ouais, je ne sais pas. Mais son problème, c'est le fait d'utiliser trop de se match. C'est vraiment relou. Euh, bon, les singes triptiques. En vrai, c'est sympa. C'est une bonne énigme. C'est une bonne énigme. Vraiment cool comme concept. Je pense que c'est un bon attrape-couillon. Je vois des joueurs qui vont derrière pendant des heures. Je galère toujours dessus. J'oublie toujours un des moyens de chi, un singe. Le plus marrant, c'est quand tu ne te rends pas compte que tu es un singe dès le début. C'est vrai. C'est rigolo, ça. Ouais, bon, c'est sûr. Je mettrais dans bon. Ou très bon. Bon, moi, je dirais bon. Moi, je dirais pas bon, ouais. je dirais bon alors, quoi. Ouais, je dirais bon. C'est fou. C'est fou, quand même. Hum, hum, les gargouilles. Marsouza. Iconique. Ouais, horrible. Trop simple à mon goût, je trouve. Ça dépend. Moi, je l'ai trouvé simple. Il faut vraiment faire beaucoup de dégâts pour qu'il soit simple. Je trouve bien. Je l'ai pas trouvé équitable personnellement, le 10e, je l'en retiens pas forcément. Mais le fight, il est quand même iconique. Tu te souviendras comme ça. c'est vrai que c'est un mémoire. Tu t'attends pas à quelle vie, enfin, si tu t'es pas ce point. Mais j'aurais préféré que la deuxième gargouille, elle ait toute sa vie, par contre. Ah non, merci. Ouais, Merci. En vrai, c'est un bon 2v1. C'est vrai que c'est un bon 2v1. Je l'ai pas trouvé équitable personnellement, je sais pas. Avec le feu et tout, les hitbox, ça va. C'est vrai qu'en plus, tu te bats sur un toit, donc au niveau des hitbox, des fois, c'est vraiment froid. En plus, tu peux tomber dans le vide. Voilà, merci. Très moyen pour celui-là. Moyen point ouf entre les deux. Ouais, moyen. On va faire du Elden un peu. Mimic-Tier. Allez. Ah, le concept. C'est rigolo. Comme je le vois, c'est rigolo. J'adore le concept, je vais pas te mentir. En vrai, bon boss, c'est drôle. C'est une bonne idée. Et après, c'est un pnj. Du coup, c'est un boss qui pousse en vrai à retenter plusieurs fois le concept. Ah oui, Genre, c'est différent build pour la frontière à chaque fois. Moi, je me suis amusé, je me suis mis à boine. Bah, et voilà, par exemple. Combat à manu. C'est fun, ouais, mais voilà. Non, le... Bon boss, c'est bon boss. Bon boss. C'est bon concept, ouais, bon concept. Voilà, bon concept, ouais. Alors, un peu de Demon's Souls. Mais... C'est longtemps. C'est longtemps, On a oublié, les gars. Eh ben, allez, le Roi Alante. Le Roi Alante, très bon, voire divin. Moi, je veux juste, l'avis de Sledge, tu l'as fait sur PS3, est-ce que tu l'as fait à l'époque ? Euh, non, pas du tout. Je l'ai fait cette année. Merde. Mais je l'ai vraiment aimé, vraiment. Moi, je veux voir la réaction des gens qui le découvrent à l'époque, quand il enlève des niveaux, en fait. Oui, il enlève des niveaux. C'est vrai ça ? Ah, il enlève des niveaux, définitif ou que de l'en fait ? Ça, c'est un gros, c'est qu'il te fait une attaque et chaque fois que tu te la prends, tu perds un niveau. Genre définitif ou que tu respawns et tu fais des règles ? Non, non, définitivement. Ah ouais, c'est une dingue, oh la vache. C'est un peu plus difficile pour les débutants, enfin pour les gens qui galères. Après, c'est le boss de fin, quoi. C'est pas que tu t'es le boss de fin. Bah, le boss de fin, il est pas un boss... Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Il faut pas vraiment dire qui est le boss de fin. C'est un spoil, en vrai, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. moi, on va pas parler. Mais le roi Alante, mécaniquement, c'est pas non plus... Non, mais franchement, son OST, la façon comment il marche, les gars, ah vraiment... Oui, oui, la façon comment il marche, genre le charisme, les gars. Non, j'adore. En plus, il a une attaque qui one shot, en plus. Ah ouais, je sais, mais il fait trop mal. Mais franchement, j'aime bien. Même, il y a une quête, en fait, avec son fils, qui est plutôt intéressante, en vrai. Hum, en effet, oui, ouais. Mais vraiment, j'aime bien le boss, j'adore le boss. Entre très bon et divin, aussi. Entre très bon et divin, ouais, clairement. Moi, je le mettrais en très bon, parce qu'il m'a pas marqué... C'était sympa, mais ouais, mécaniquement, je dis pas... Il m'a pas impressionné, quoi, mécaniquement. Ouais, je comprends, Après, moi, je l'ai fait dans le remake, et dans le remake, c'est un... Enfin, le remake, de toute façon, c'est vraiment quelque chose. Bah, ouais, dans les deux moments, c'est un jeu. Est-ce que très bon, ça vous va ? Parce que moi, je trouve que divin, c'est vraiment abusé. Ouais, pourquoi pas, vas-y. Allez. Ce sont les boss de témoins sous, et c'est dur qu'ils soient en divin. Ouais, c'est vrai. On en a pas mis ici ? Non, on en a même pas mis. Bah, c'est vrai, bah, après, c'est compréhensible, on va se renter à la guerre. Bah, c'est vieux, tu t'es en habillé, c'est quoi ? Ouais, tiens, le chevalier de la tour. Ah, lui, c'est clairement mon boss préféré du jeu. Je trouve que la cinématique est badass. Il pose son shield, L'idée du remake est bien, en plus. Même son concept est fun, aussi, genre. On sait que t'es très cool. Ouais, je dirais très bon, personnellement. Très bon aussi, et puis quand tu le fais pour faire le trophée avec les archers en haut, je trouve que c'est beau, ça rajoute un petit stress, c'est sympa. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce quoi ? Le bal, le vieux moine, on enchaîne un petit peu. Vous savez que c'est le boss préféré de Miyazaki, ça ? Tout le monde se t'en comprends. Ah ouais ? Ouais. Il a quoi de spécial, celui-là ? Je sais pas. Enfin, je sais pas si tu as le gros sur la tête ? Ouais, c'est ça. Tu l'es, C'est le boss préféré de Miyazaki, ouais. Peut-être quand il a des idées, il s'est tapé des barres, je sais pas. Je le mettrais dans moyen, franchement, c'est... En fait, c'est un... C'est vrai, pas ouf. En fait, ça peut être soit un peu marrant, soit pas marrant du tout. En vrai, moyen pour Miyazaki, les gars. Vas-y. Moi, je mettrais dans pas ouf, honnêtement. Ouais, pareil, parce que c'est... C'est vraiment pas dur, enfin, y'a pas de challenge, quoi. Même le boss, lui-même, c'est pas ouf. Bon, bah allez, pas ouf. Oh là là. On a bientôt fini des Monsouls. Ouais. On va go, finir des Monsouls. C'est le droit plus dégueulasse ? Ouais. Ah ouais, je me souviens de lui. Design, chambé. Ou le design, le design que je trouve chambé. Trop simple. Le design, j'aime pas, le chemin est trop chiant, le boss, c'est plus chiant, j'ai plus le boss aussi. Après, le chemin, c'est l'un des pires chemins du tout, comme ça, voilà. C'est vrai. J'ai trouvé la tour de la Tria beaucoup plus dure que le marécage perso. Personnellement, non, mais peut-être. Mais lui, ce boss-là, facile, oubliable aussi, je sais pas. Ouais, je suis d'accord, oubliable aussi. Je suis d'accord aussi. Vas-y, vas-y. Par contre, les dragons, là, le dragon et red dragon, on le fait pas. Non, c'est pas des boss. On fera pas le king galant, je pense. Ouais, on en fait pas. Parce que dans le remake, c'est quelque chose, encore une fois, vraiment, c'est l'ambiance de son combat et assez génial. Dirty Colossus. J'aime bien son design. Son design, c'est le boss d'Arsus 2, mais différent. Et puis, il faut un petit peu un coup de pression, je trouve, au niveau de la prestance du boss. Ouais, je suis d'accord. c'est très bien. Il est très marrant. Je sais pas. Qu'est-ce que je lui donnerais ? On dit peut-être moyen. Il est classique. Ouais, moyen. C'est classique. Salut, ouais. Ouais, mais j'adore son diesel. Ouais, c'est tout. Ah, Phalanx ! Ouais, Naze, Naze. Naze, ouais, Naze, ouais, il est... Vous ne l'avez pas ? Ah non, mais il est... Non, 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 il est... Encore une fois, j'aime bien son concept et son design qui est vachement marrant, je trouve. En vrai, ça passe. Je sais pas. Je dis à un moyen. Tu bombardes de moi l'autre, mais c'est bon. Bah ouais, j'aime bien, ouais. C'est un moyen, moi. Ça va. C'est un moyen, moi, je ne mettrai pas au fin. Moyen, vas-y, Moyen. En fait, avec tout le chemin que tu fais, tu vois une énorme lance qui t'arrive sur la gueule quand t'ouvres la porte, tu dis oh putain. Oh putain. T'arrives dans le boss, tu fais ça en tête de ta gueule. C'est clairement ça. Allez, Merci, merci. Et donc, le dernier, du coup, les maniteurs. Les maniteurs, c'est genre les gargouilles juste dans Dark Souls. Apparemment, lui, c'est le pur. Non, moi, j'ai l'impression. Tu meurs, du vide et tout. J'ai un maniteur, moi, perso, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. En vrai, c'est pas que je déteste, mais j'ai vraiment trouvé spécial. Bah, c'est pour vous, c'est le boss le plus dur de Demon's Souls. J'ai trouvé facile, honnêtement, les gars. Je sais pas. En vrai, il y a que le gars, il y a que En vrai, je pense, c'est dur, mais t'es plus à la baie de KO, genre. Ah, peut-être. Bah, en vrai, que Flame Larker qui était le déficit pour moi. Flame Larker était vachement suivi. Vachement difficile. Mais maniteur, je sais pas. Le pénétrateur, je sais que j'ai un peu galère. Tout maniteur, c'est chiant de faire le chemin avec le... Le mob, le mob pièvre, là, qui a trop de vie. Ah oui, le mob pièvre, là. Je les déteste. La même, la même. En vrai, je dirais moyen peut-être, maniteur. Maniteur, moyen, franchement. Bon, moi, je l'aurais mis dans bon, mais allez, moyen. Ils ont quand même plus de flots que les gargouilles, cela dit. Alors, est-ce que ça vous dit de finir Sekiro ? Let's go. Allez. Parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Pour moi, par exemple, d'Amema, je trouve que c'est le combat le plus beau visuellement au niveau du symbolique et quelque chose que j'adore dans Sekiro, c'est la manière dont tu exécutes les personnages féminins. Ah ouais. C'est, j'ai regardé un nombre incalculable d'Edith là-dessus. C'est, quand tu tiens le personnage. Ah oui, tu le tiens. Quand tu tiens le personnage, tu lui enfonces, c'est limite le katana entier dans la gorge et que tu l'aides à se coucher comme ça tout doucement et qu'elle te dit en gros, qu'elle ne voulait pas que tu deviennes un showroom, c'est... C'est beau. je trouve qu'elle manque genre le fight est plutôt rapide, tu vois. Oui, mais c'est... Ça, mais en... Tu sais, c'est un Warman, tu sens que t'es supérieur à elle, en fait, c'est un boss, tu sens que t'es supérieur. Tu paries son attaque et juste tu l'envoies bouler comme une merde. Ça me rend tellement triste, Damema, c'est horrible. C'était vraiment épique, c'était vraiment épique quand même. L'OST était cool, même genre le coucher de soleil. Je pense que c'est l'OST le plus bel de Sekiro. Mais en bref, lui avec eux. On y va, je pense. Vous savez quoi ? Damema, je la fais tout le temps sans la musique. Pourquoi ? Parce que entendre le bruit du bois qui craque quand tu te déplaces, juste le silence, un traître contre Damema, je ne sais pas, je trouve ça trop beau. C'est plus émergé, je pense. Le symbole parle à la place du combat. Je vois ce que tu peux dire. J'aime trop. J'aime trop. Ok, ok. Vous direz... Après, mécaniquement, oui, ce n'est pas au niveau de ce qui suit. Moi, je suis très bon. Très bon, j'ai vraiment un très bon. En tout cas, pour moi, c'est mieux que le Genichiro. Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Ah ouais, ce moins là. Quel Genichiro ? Genichiro, j'ai un rangement à faible pour lui. Quel Genichiro ? Tu sais, le Way of Tomoe, là. Ouais, le premier de la première des quatre phases. Ah, d'accord. Ok, ok. Respecte ça. Bon, je dirais très bon pour moi, personnellement. Pareil aussi. Ouais, très bon. Bon, bah nickel. Ah, vous me faites honneur, là, je suis content. T'inquiète, t'inquiète. Du coup, eh ben, bon, les hiners, on ne les fait pas. Way of Tomoe, du coup, on le reste, les gars ? La victime. On sent qu'il est un peu là pour remplir. Ouais, voilà. En fait, surtout la conclusion de l'arc Genichiro, en fait, et surtout, genre, quand tu commences à te regarder un peu et chier, vraiment, tu le nois, tu le chier dans la bouche. Ah oui. Ça le démystifie, en fait, de qu'il soit là. Je trouve pas qu'il mérite quand le classe, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Vous avez compris. Ils auraient dû le mettre une fois, mettez pas plusieurs fois. Ouais, voilà. Parce qu'il est là, juste pour gagner un peu de temps. Bah, lui, il est clairement oublié. Enfin, je sais pas. Voilà, c'était vraiment pas ouf. Est-ce qu'on se permet de... Ah, après, sa grosse attaque, la Kishore, en vrai. Il a une grosse attaque où il fait son slash de la mort, là. Franchement, échelle de la carrière, en vrai. Clairement, les gars. Après, moi, j'aime bien, parce que, genre, t'sais, après, quand tu finis le combat, Genichiro, il a disparu, tu sais pas où il est, t'sais. Et là, tu vas le retrouver ici pour juste lui démonter sa tronche, franchement. Bah, en vrai, je sais pas. Vous mettez quoi, vous ? Genre, oui, moyen. Ouais, moyen, quand même. Ouais, moyen, un peu de respect, quand même. On va pas se mentir. Ouais, on va se mentir quand même, si. J-Tiro, Ah là, il est beau et tout. Par contre, genre, si il y a un Sekiro 2, je veux utiliser cette lame. Genre, je veux, je veux qu'elle soit. T'as vu les pseudoliques, ou pas ? Bah, j'ai juste su qu'il y avait des leaks Sekiro 2, c'est tout. Apparemment, apparemment, s'il y a un 2, c'est époque gothique, un peu plus futuristique, ou en gros, ou en gros, c'est des leaks. En gros, le sang de Kuro a été utilisé à des fardes médicales et c'est parti en couille, du coup, il y a des brousses. Ce serait une approche bizarre, mais pourquoi pas. Leïc, en question, t'as des images ? Non, c'est juste des leaks. Un texte. Ouais, bon. En vrai, c'est pas déconnant. C'est trop marrant parce qu'on a littéralement la réponse dans deux heures, en fait. Ah ouais, peut-être. Enfin, on va. Bon, elle est en moyen, du coup. Ouais, ouais, ouais. Il y a un ski, sur ce qui est dans ces cas. De quoi ? Il y a un ski dans ces cas. Il reste la chouette. Le père, c'est tout. Ah oui. Ah, je ne vais pas vous montrer, je le trouve vraiment pire que l'autre. je ne l'aime pas trop. Ah ouais, il est moins bien, il est moins bien que le père. Je l'aime bien ce bosse, en vrai. j'aime bien ce bosse, c'est des vicieux. Ouais, les vicieux, c'est vrai, tu veux dire ça ? En fait, c'est littéralement un shinobi comme toi, il fait les mêmes stats que toi. Genre, la transition, c'est la première phase, c'est la deuxième, où il te lance la plus jeune et il se barre. J'aime beaucoup, les gars, j'aime beaucoup, quand il te tue, phase 1, enfin, phase 1, il te dit, tu te dis 1, et après, il te donne une règle, phase 2, il te dit 2, et si tu te restes, phase 2, il te dit 3, après, c'est vraiment stylé. Il te donne les règles, non, mais aussi, du coup, il doit y avoir un bosse qu'il utilise, il est consommable, du coup. Oui, il utilise des trucs du poison, et tout. Ouais, vraiment, moi, je suis pas trop faim, dans la cause du poison. Non, mais justement, je l'ai bien aimé, le club bosse, t'as envie de te soigner, ce genre de choses. En vrai, il est rigolo, j'aime bien. Moi, c'est vrai, dans très bon, je dirais bon, personnellement. Moi, j'aurais mis dans bon. Ouais, j'aurais mis très bon aussi. Ah bah, elle a gagné, là. Elle est très bon. Bon, on a fini avec Sekiro, ouais, on a fini. Autant qu'il y a un dessin. Ouais. On dessin. Descends, ouais, qu'est-ce qu'il y a plus de choses ? Let's go. Gwendolyn. Ouais. C'est du mal, c'est du mal. J'adore ce boss, je kiffe trop, j'adore. Je sais pas, je comprends, ouais. J'aime pas le fait qu'il faut se taper une randonnée, mais une randonnée pour y aller. Mais tu peux faire cette randonnée-là ou la randonnée de l'Elden Beast ? Ouais, l'Elden Beast, gros, le feu, il est devant. Ah, mais tu parles de cette randonnée-là, d'accord. Moi, je te parle du... Mais le feu est toi aussi ? Moi, je te parle de la randonnée, genre avant, enfin, pour y aller. Bah, le feu, il est là aussi. Il est devant un côté, le feu. Non, mais la première fois pour y aller, c'est le purge, là, tu te retapptais tous les jobs et tout, là, c'est... Ouais, juste pas tuer. Pour la débloquer, l'illusure, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Après, le fight, je l'aime pas du tout. J'ai vraiment du mal. C'est pas le plus... C'est les conséquences aussi du combat, genre après, tu peux plus accéder au feu d'Anorlando. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, en vrai, le concept est cool, mais sans plus, je trouve. Bah, ouais, bon. C'est pas le plus inspiré, mais par contre, au niveau de la mise en scène, ça déboîte. Ouais, l'idée est cool, mais... c'est le même du type du papillon, en fait. C'est le même moitié. Je sais pas, pour moi, c'est un moyen tir, quand même. Un moyen, je suis d'accord avec ça. Ouais, moyen, 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 moyen. Le côté couloir est très cool. Ouais. le concept est cool, exact. Sif. Tu dis 6, ouais. Alors, 6, c'est nul. 6, je le trouve à chier, mais qu'elle n'est pas cool. Le problème de S6, c'est qu'un son cristal, il n'existe plus, en fait. Tu restes dans ses fesses, il ne fait plus rien. Bah si, il n'a pas de mécanique, clairement, il n'a aucune mécanique, c'est tout, genre. Genre, mis à part pour... Pourtant, il a un Lord de Zanzan. Il est stylé. Bah tu sens qu'il a été rush, André, parce qu'il n'a vraiment aucun... Il n'a rien pour lui, le mécanique. Ouais, voilà. Ouais, c'est dommage. À côté, ils ont fait Calabys, donc... ça j'aime. Pour moi, c'est pas ouf, c'est vrai que c'est au niveau des seigneurs, c'est vrai que c'est le deuxième moins bon, mais... Ah ! Pour moi, la reine... Je vois ce que tu vois. Visuelle, surtout le fait que tu l'aies vu juste avant et que tu n'es pas pu le tuer et que tu t'es fait emprisonner, je ne sais pas. Pas ouf, c'est quand même violent. Ouais, Même la zone, la zone de la caverne des cristals est très très cool. Ouais, je suis d'accord avec ça. Non, mais la majorité... Moi, j'étais vraiment déçu, les gars, je la reine. Bon. Ah, moi aussi, le combat, il est un peu pauvre. Ouais, moi, j'ai... Ouais. On va rester sur pas ouf. Allez. Et puis, pour détruire sa queue, c'est trop long. Ouais. C'est insupportable. C'est vrai. Regarde, petit aparté, remettez ça dans les sous, c'est vraiment génial, le système. La Monster Hunter, couper des parties, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est comme un boss d'un Bloodborne aussi qui est comme ça. Ouais. Dans le cas où tu brises ses jambes. Ah ouais, c'est vrai ça. Alors, on a quoi maintenant ? Le gardien du sanctuaire, du coup ? Le gardien du sanctuaire. Il est assez anecdotique au final. Ouais. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est que les boss d'après, ils font de l'ombre, quoi, c'est ça. Oui. C'est vrai, mais je sais pas, son design, c'est mécanique pour un jeu de 2011, ça passe en vrai. Oui, c'est vrai. Moi, je dirais pas. Moyen ? Personnellement, je dirais pas. Moyen, ouais. Je suis d'accord aussi pour Moyen. Bah, Moyen. Bon, bah, allez. Manus ! C'est vrai qu'il est occulté, ouais. Ah, Manus, incroyable. Manus, Manus, tu te chichures, on peut avoir eu. Ah oui, complètement. Un boss, franchement, qui mérite d'être dans DS3, mécaniquement, je trouve. La rapidité du boss. La rapidité, le design, le mécanique. Franchement, très bon boss. Rien du coup. Très bon. Moi, je dirais très bon. Très bon, je pense aussi. Très bon aussi ? Ouais. Le plus dur. Le fait que ce soit l'origine de Darsus 2, quoi. Ouais. C'est vrai pour le coup. Ça, c'est vrai pour le coup. Ça, c'est vrai pour Nashandra. Nashandra et le reste. Et le... Gaping Dragon. Le... Ah ! Ah, j'aime trop le design, mais le fight est... Bah, ouf. Ouais, il est peu pauvre mécaniquement, mais genre... Le design aussi, ouais. Le design est trop cool. Ouais, ouais, ouais. Mécaniquement, il est pauvre. Les hitboxes sont à chier, mais je veux dire, le design... Ouais, ça reste un boss quand même avec une arène énorme, je trouve. Ouais. Pour... Je sais pas. Ouais. Surtout si t'as oublié de buter le mage en haut, là. Qu'est-ce que tu vois ? Ouais, je le bute tout, hein. C'est un boss mémorable, en tout cas. Ça, c'est sûr. Déclament. Ça, c'est sûr. Moi, j'aurais mis... Ouais, bon. Moi, bon, à la limite... Moi, j'aurais dit moi, mais pourquoi pas. Bon, allez. Bon, God Darsus 2, du coup. Allez, il reste beaucoup. Darsus 2, c'est beaucoup. Darsus 2, à ceux que vous voulez expédier. Euh... Le Dark Lurker. Dark Lurker. Tu l'aimes pas ? Je sais pas. Je n'ai pas un énorme souvenir de ce boss, pour le coup. Pareil. C'est vrai. Dark Lurker, je déteste son chemin. Ouais, bah, surtout ça, en fait. Je l'ai over-demand, je l'ai oublié, les gars. Je sais même pas ce qu'il fait. En vrai, j'ai fait First Drive, mais dans Nugapus, je me suis fait défoncer. Je peux vous en dire. Ah ouais, c'est bien, c'est que moi, ce boss, c'est bien son design et tout. Après, il y a fait des gens. Son thème aussi, sympa. En vrai, il a aimé être boss fight, mais je sais pas. En vrai... Non, en vrai, j'ai l'impression qu'on l'a oublié, quoi. C'est clairement un boss optionnel, après. Ouais, voilà, ouais. Un plus optionnel que ça, tu me rends. C'est clairement un boss de... Ah voilà, vraiment, tu peux vraiment le rater très souvent. oubliable malgré lui, en vrai, non ? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est très triste, hein ? Bah, moi, il m'a marqué parce que le chemin, en fait, il m'a découragé. Vu qu'il est ultra optionnel, j'ai fait en dernier, je l'ai déboîté, je sais même pas ce qu'il fait, en fait. C'est le boss qui se dédouble. Ouais, il mérite au moins moyen, quand même. Genre, avec son dédoublement, ses sœurs qui sont super stylés. Donc, son kak qui peut être intéressant aussi. Bah... Surtout le design, le design. Oh putain, le design. Mais moi, surtout sa musique, que j'avais bien aimé, en fait. Ah oui, moi aussi. Bon bah allez, go, moi bien. On lui fait au mieux. Alors... Le chevalier de noir, s'il vous plaît. Il est incroyable, ce boss. Il a des meilleurs designs, il a des meilleurs designs, les gars. Ouais, vraiment bien, vraiment bien. Même ambiance, la pluie et tout, c'était juste incroyable. Bah, il est cool, non, mais en vrai, il est sympa. Oh, le boss est stylé. Moi, je le mettrais en très bon, en vrai. Ouais, franchement, très bon. Très bon, très bon. Ouais, franchement, ouais. Ce qui me choque, c'est qu'il y a un boss qu'on n'a toujours pas classifié, enfin, classé dans DS2. C'est qui ? C'est le film light. Ah oui, bah... On va laisser le dernier pour Dark Souls 2, non ? Vas-y, on va laisser le dernier. Ouais, pour Dark Souls 2. Regardez le dragon, c'est lequel ? C'est le dragon rouge. Ah oui. Ah, je l'aime bien, lui. Tu es bien ? Ouais, visuellement. Il semble que tu veux affronter après le Sanctur des Dragons, là ? Ouais. C'est un peu sur quoi, non ? Je crois que c'est dans la forterie d'Eldia, non ? Exact, c'est là-bas. Oui, voilà, c'est ça. Bah, en vrai, je sais pas. Il est un peu romain, tu vois, mais sinon, j'aime. On dirait le dragon dans Shrek, les gars. En fait, au début, il m'a impressionné, mais je l'ai trouvé assez simple. Bah, il était vraiment simple, par contre, c'était vraiment facile. Le dragon dans Shrek. Le dragon dans Shrek. Tu parles de la dragonne ? Ouais, voilà. En plus, je vais essayer que tu meurs, mec. Ouais, du coup, effectivement, ça a agréé dans peut-être moyen. Ouais, je suis d'avis aussi, parce que mécaniquement, pareil, c'est pas ouf, mais c'est ça de la gueule, quoi. C'est pas un vrai dragon, moi aussi. Ouais. Qui nous reste dans des Xbox ? Dans quoi ? Ah, Lost Sinner. Ah, la pêcheresse vive. C'est où ça ? J'ai bien aimé ça. Je savais pas que c'était une femme, auparavant. Ça a un combat fer, l'ambiance est cool. Il y a parfois des Xbox, voilà, bon, les Xbox, c'est les deux, c'est... On peut être allumé la lumière, malgré les économies d'énergie qu'on doit faire. J'ai jamais allumé la lumière, j'ai jamais allumé la lumière, contre elle. Contre elle. En vrai, moi non plus. Pareil aussi. C'est l'économe. En vrai, c'est sympa. C'est sympa, c'est cool. C'est sympa, Même la cinématique, elle fait peur, en vrai. Ouais, c'est vraiment peut-être. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais, bon moyen, entre les deux, je te serai. Voilà, voilà, ce sera très bon. Moi, un bon, un bon. Bon ? Moi, un bon, je suis d'accord. C'est vrai, bon, plutôt, je suis d'accord. pour moi, c'est du H.I. C'est le 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 G.R.O. En vrai, ça coupe les cheveux. En vrai, oui, juste pour ça que c'est le H.I. Pour moi, ça serait très bien. Oubliable. Oubliable. Vous êtes sérieux ? Ouais, non. Non, mais en vrai, la H.I.N. va nous lécher aussi. Les gars, en deux spits, les gars, Dragon Rider, Oubliable, s'il vous plaît. Ah ouais. Il est devenu connu pour le même, mais sinon, on peut le chier facilement, en plus. Ça dépend. Ah non, c'est twin, Dragon Rider. C'est la même chose. La même, ils sont pires. Ils sont pires, en plus. Il est sensationnel, il est ruiné. Je ne sais pas. Franchement, je trouve que ce n'est pas capable. Au début, quand tu arrives, tu te dis, ça va être un combat trop dur parce que c'est du gank dans DS2, mais en fait, ils ne sont pas durs. Déjà, tu arrives, tu te fais taper. Ah ouais. Je trouve que tu arrives, il faut que tu tabasses celle qui est en haut. Les deux derniers, ils sont tous les deux rapides et tout. c'est un peu difficile de débattre les deux, à la fois. Et puis après, il y a quand même une zone où tu en affronte six. Ah ouais, c'est vrai. C'est vraiment, je trouve, le post le plus DS2 avec la gang squad dans ma vie. Ah ouais, je dirais... Pas ouf, je n'ai pas le droit avec elle, je n'ai pas avancé. Je n'aime pas les satélites. Pas ouf, les sentinelles ? Je ne les aime pas, personnellement. Ouais, moyen, peut-être même. C'est pas très... Moyen ou pas ouf ? Pas ouf, pas ouf quand même. C'est assez triste. Pas grave. Ils sont où ces petits... Trois petits cons, là ? Ils sont là ! Ah, oubliable ! C'est le boss que j'ai le plus galéré dans Dark Souls 2. c'est un boss injuste, c'est vraiment mal branlé. Ils n'ont aucun intérêt, en vrai. Aucun intérêt. Je ne l'ai pas fait, j'ai eu trop peur. Je ne l'ai pas fait, j'ai eu trop peur. Du coup, on le met où ? Liable. Liable, vraiment. Oui, liable, je pense. Où ça, vous m'avez dit ? Oubliable. Oubliable. En plus, ils n'ont aucune identité, c'est... Ouais, c'est ça, c'est ça. Dragon Raider, je crois. Oubliable, non ? Ouais, Oubliable. Smeltardyman, on le met au même niveau que le bleu ? On le... Oui, c'est le même chose. C'est le même. C'est le même, ouais. C'est le même. C'est juste un. j'aime beaucoup, c'est pas un tout cas. Balina Chandra. Alors, j'ai vraiment pas aimé. J'ai vraiment pas aimé non plus. Le design et... Ouf, la musique est sympa, mais ils ont gâché un potentiel de boss. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est vrai. Le truc de je te maudit, ça me fait fatigué sur le tout. J'ai pas aimé le boss. Pas du tout aimé le boss non plus. J'étais un peu dessus, mais je dirais pas que j'ai pas aimé. La reine, pas fou, La reine, pour un boss final, je suis d'accord, c'est un peu... C'est des cailloux. Bah, ouais. Mais sinon, je sais pas. Ouais. Un moyen ou un pas ouf, encore de quoi. Un pas ouf, pas ouf, je sais pas. Mais moyen, peut-être. Je serais plus d'avis pour du moyen, mais je peux comprendre qu'on puisse le mettre en pas oufant. Moi, je dirais, moi, je dirais, moi, je dirais. Ouais. Moi, c'est son design, moi, que j'ai beaucoup aimé. Ouais, pour le design, on peut accepter le mot. Surtout que c'est un boss de fin, un boss de fin pas ouf, quoi. Ouais, c'est dur. Aldi a sauvé la fin. Parce que c'est un boss de fin pas ouf, en vrai. Vraiment, Aldi, elle a sauvé la fin. Ouais. Alors, la araignée ? Elle est où ? Ah, c'est elle. C'est juste là. Ouais. Nulle. J'aime. Franchement, j'étais naze. Ouais. Mauvais. Mauvais ? J'ai l'impression qu'elle t'attaque pas. Tu fais des allers-retours entre le derrière et le devant, elle t'attaque pas. Ah ouais. Si t'as eu une torche dans la main gauche, j'ai un peu eu cette impression aussi en affrontant. Qu'elle m'attaque jamais. Ouais, c'est bizarre comme boss. C'est bizarre. Très spécial. En plus, les araignées qui sont complètement désactivées, si t'as ta torche, quoi. Ouais. Pour moi, pas ouf. C'est pas ouf. Pas ouf. Alors juste, je tiens à préciser un truc. Merde, je l'ai perdu. Elle est où ? Ah merde. Ah bah du coup, ouais. Je crois que je l'ai perdu. C'est pas ouf. Dark Souls 2. Dark Souls 2, certes, les boss sont majoritairement vraiment pas ouf, mais c'est vraiment très général. On va dire que les soulsbarns, c'est pas que les boss. Vraiment tout ce qui englobe le truc. je suis d'accord. De toute façon, je ferai une vidéo où je préciserai pourquoi j'aime Dark Souls 2, mais il faut l'admettre, Dark Souls 2 a des boss vraiment ouf. Même si je regrette que s'ils soient aussi bas. Vraiment. Bah pour moi, Dark Souls 2, c'est... Ils ont voulu jouer du côté oui, Dark Souls, c'est des trucs durs. Ils ont voulu jouer de ça et ça. Et de toute façon, en une phrase, Miyazaki n'était pas là, les gars. Et surtout, ils ont voulu faire comme font les soulslike. C'est-à-dire qu'il y a des soulslike, ils sont... En fait, ils n'ont pas compris la mécanique. Il y a des Nioh à certains moments. C'est dur pour être dur. Ouais, ouais. C'est... Quand je rentre dans les arènes des boss, je suis déjà désespéré alors que je n'ai pas pas un travail. Oui, trop défeneurs et trop de watchers. Je ne les aime pas, en vrai. En vrai, ils bossent horribles. Vraiment, c'est un mot bas. Mauvais 2v2, Enfin, un mot de v1. Baf. Mauvais 2v1, mais je les ai bien aimés quand même. Pour le coup, j'ai invoqué sur eux. Ouais, avec un voque, on va dire que c'est ferme, sans C1. C'est bon, c'est chiant. Les gars, avec eux, mais quand même, genre ça reste un peu chiant, sans inintéressant. Ouais, ils ont rien... Mais ils ont des idées intéressantes, je trouve, aussi. Ils ont des idées intéressantes, aucun intérêt, aussi, je trouve. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Totalement. Baf. Le heal, aussi, est peut-être un peu chiant. Ouais, le rival. Pas ouf. pas ouf. Ava. Ava. J'adore ce boss. Voilà, je dis, j'adore Ava. Genre, j'aime trop son design. Juste un tigre, mais j'aime trop les tigres dans les jeux, enfin, juste des trucs comme ça, j'adore les boss à quatre pattes. Moi, perso, c'est vraiment... Ava, elle n'a pas beaucoup de patterns, mais tu as l'impression qu'il y en a quelques-uns, parce que c'est mix-up, en fait, il y a un mix-up. Mais, c'est un tigre blanc. C'est ça, et puis, en vrai, c'est sympa le fait que tu ne puisses pas l'affronter tout de suite, qu'elle est invisible. Ah, pour moi, c'est moyen, les gars. Ah bah, ça m'aime, hein. Ouais, franchement, c'est bon. Pour moi, ça serait bon. Ava, je pense à ça. Pour moi, Ava, c'est bon aussi. Après, je ne connais pas le retour, donc, c'est juste un animal de compagnie du roi d'ivoire. Ok. Après, le fait qu'on l'a, qu'elle est invisible et qu'on la rend visible et tout, c'est sympa aussi. Mais, bon, elle est bon. Merde ! Oh putain ! Je t'en avais. Oh là là ! Attention, hein ! Oh putain ! Elle est bon. Tu t'aurais fait des ennemis, là. Je m'en suis déjà fait grâce à Ludwig, donc, bon. C'est vrai. Mita, Mita ! Mita ! Ah oui, je t'en oublie à peu près. Alors, boss, boss atroce, si on ne fait pas le truc avec le moulin. Impossible, c'est impossible. Même infaisable, oui, infaisable. Infaisable, les gars, il faut vraiment enlever le poison, c'est nécessaire. Bon, pour moi, c'est oubliable, les gars. C'est oubliable, clairement. Bof, ouais, ouais. Ouais, bon, oublieable, pas ouf. C'est oubliable. On les oublie, on les oublie, encore un quillard like. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Flex is the sentry. Ah, oublie avec quelqu'un, non ? Ah bon, oui, bah après, je le... Oh, flex is the sentry, c'est lequel, déjà ? C'est les deux grenouilles qui sont collées. C'est des grenouilles, ah oui, sur le... Ah, oubliable. En vrai, moi j'aime bien, il est sympa. Il est très bien, ouais. Bon après, ce qui est dommage, c'est que tu vois, des rosines de se basse après. Le boss fight en lui-même, genre, il était cool. Non, j'aime bien. Même la zone, elle était belle, la reine. Le battle, le pire à bien. La zone est cool, mais elle est infâme. De toute façon, les zones de Daïs 2 sont infâmes. Je sais plus c'est quoi le nom de la zone avec les mages de partout, mais au secours. Ah, je serai à l'oeuvre. Ah oui, le sort-cours de Manor. Ouais, au secours, au secours les gars. C'est vrai que c'est chiant, mais c'est beau. Il est beau, c'est beau. Donc celle-là, vous la mettrez où ? Ouais, je dirais moyen. Moi, je mettrais les moyens. Moi, je dirais oubliable. Mais les moyens, allez-y. Oubliable, parce qu'elle est très simple, mais très beau design. Ouais. Alors, oh, il est là. De château, ça même. Bon, je les déteste en partie, parce que, à cause du chemin. Mais voilà. c'est le pire 2v1 de l'univers, c'est... Il se vide en plus. C'est immonde. C'est vraiment un boss qui faut invoquer. Si tu veux avoir une expérience correcte. Oh là là, c'est boss. Oh là là. Ah, putain, c'est les deux... Oui, c'est les deux. Les deux Ava. Ouais, les deux Ava, voilà. Putain. Putain. C'est... Je sais que j'ai pas fait le boss, mais je pense que le boss c'est pas si dur, c'est juste vraiment... je suis pas consciente. Non, mais en gros, c'est une mauvaise difficulté, parce que le pattern est facile, et en gros, tu vas tuer le premier, et le deuxième va se in-infinit tant que tu le burst pas. Ah ouais, putain, c'est vrai. Ah ouais. Et aussi, le chemin est trop chiant, il n'y a pas de... Oui, c'est le ventralon. Ouais, il y a des putain de gazelles de merde, là. Oh là là. Je ne sais pas si c'était gazelle ou pas. Lui, je ne l'ai même pas fait, je crois. Pour moi, les gars, c'est pas ouf. Ah, c'est oubliable, carrément. Carrément. Ouais, ouais, ouais. Après, tu m'en sors soviens. Eh ben, allez, le... Le dernier. C'est pas le meilleur pour la fin, pour moi. Le meilleur pour la fin. voilà. Alors, c'est la première question, les gars, est-ce que vous trouvez si dur que ça, que ce que les gens disent ? Pas du... Pas du... Pas des joueurs. Je suis d'accord. C'est pas si dur. Bah, pour moi, c'est le boss... Il est surcoté à mort. Mais... C'est juste, c'est les hitbox qui jouent de la réputation, en fait. Bah, en vrai. Et encore, franchement, les hitbox, c'est encore vrai que j'ai trouvé. Bah, en vrai, c'est pas si chiant que ça. Hitbox, c'était... Faut juste se tenir dans... Faut juste tourner dans le bon sens, et tout. Ouais, ouais. Bah, franchement, mais le boss a du flow, les gars. Son arme est éconique. Ouais, son arme est incroyable. Ouais, c'est une pierre, c'est pas une épée, frère. Ouais, c'est... Ils ont l'impression est trop stylé aussi. Ça refait, le truc. Bah, facilement, pendant le top 3, il est buzz de DS2, je pense. Bah, il aime, vraiment. Divin, je sais pas, mais très bon, c'est très bon. J'aurais du mal à le mettre devant, c'est Ralon, quand même. Moi, c'est bien en Divin, je pense, à ce boss. Ouais, c'est entre... Divin, je sais pas, mais très bon, c'est confirmé, en tout cas. je suis plus très bon, j'en ai mis en Divin. j'aurais mis très bon, parce qu'il est pas si dur que ça, genre... Apparait aux autres... Je l'ai retrouvé dur. Bon, il y en a qui mettent beaucoup de temps à le défoncer. C'est vraiment le seul boss qui était dur pour moi. Ouais, après, chacun ses bêtes noires, comme tout le temps. ouais. Très bon. C'est bon, ouais. Parce que, bon, j'ai un Star-Strable, Star-Strable et Del Ring, du coup. Par contre, c'est vrai que le Fume Knight, si tu détruis pas les effigies là à côté... Ah oui, c'est... Mon Dieu. Ah bah. Mon Dieu, impossible. Bonne chance. On se fait Elden Ring, il y a des boss qu'on peut expédier, genre... Ouais, Elden Ring, oui. Mox, celle-là, on peut... Obliable, c'est un spoil. On aimerait qu'il soit pas là, limite. J'aurais aimé autre chose, tu vois. Spoil, oui, mais tu peux facilement... En vrai, tu peux facilement passer à côté, hein. Genre, je l'ai trouvé un peu recyclage, genre... Je l'ai pas même pas fait. Genre, pour moi, ça méritait un vrai boss, les gars, dans les catacombes. Mais il est où, lui ? Ça m'est arrivé dans les Zegos. Genre, tu te fais chier, on se rend pas compte, les gars, tu te fais chier à faire tous les catacombes. Tu t'attends un boss spécial catacombes et t'as juste un mog V1, quoi. Ouais, surtout le range, c'est un peu triste. je pense qu'il est un peu triste. à part pour regarder la troisième fin, mais sinon... il est important quand même, il évite ça. Pour moi, c'est du moyen. Moyen. Moyen, ouais. Après, c'est juste mon mog au moins impressionnant, quoi. Ouais, voilà. Bah, oui. Les gargouilles. Ah, les deux, là ? J'aime bien l'autre, regarde. Attends, c'est les deux ? Ouais, c'est les deux. Ok, pas ouf, pas ouf. Un des... C'est plus un S2, ça devient immonde. Ouais, ils étaient pas si durs que ça, mais je les aime pas du tout. Ah, j'ai galéré, perso. Je sais pas quoi, t'as en main, ils se mettent à péter un pont et à t'attaquer tous les deux en même temps. J'ai rien à revenir, ce boss. Si t'as le malheur d'arriver sous level, là, et que tu t'acharnes, c'est un malheur. Non, on en est... Pas ouf. Ouais, On est cool, individuellement. Ouais, individuellement, c'est vraiment... c'est sympa. Pas ouf, Le dragon de Nost est là. Oh, j'adore la première rencontre. Ah ouais. La reine, mec, la reine, la reine. Ouais, la première rencontre était spéciale, mais après, voilà, ils l'ont beaucoup trop recyclé, c'est dommage. Ouais, après, ils l'ont recyclé. Mais la première fois, c'est ouf. Ouais, je m'y attendais pas la première fois, je peux attendir. En plus, la reine... C'est quand t'en finis la criette de Rani, non ? Pour moi, c'est un bon... Avant, avant. Donc du coup, moi je mettrais dans bon. Ouais bon, il fait son taf. Ouais bon, ouais. Allez, parfait. Je la crois. Oh putain, Astell. C'est le gros truc. Ouais, j'adorerai Astell. Franchement, j'adore le boss. C'est un plaisir Astell. Il y a une référence dans l'OSD, elle est... Ouais, c'est la référence. C'est un musicien qui a fait des musiques par rapport à l'astrologie, c'est incroyable. Ouais, ouais. Franchement. Non, vraiment, le boss, c'est vraiment cool. Ouais, le clown. L'ambiance, la zone, le design. En plus, il a une attaque secrète, ça arrive pas souvent, il se clone. Ah, ouais. En gros, c'est un grab, il se clone autour de toi, genre, t'as des Astell tout autour de toi et t'en as un qui va de grab. C'est super rare qu'on m'attaque, mais... Ah oui, puis tu vois, parce que ça part pas. Je la connaissais même pas. Oh bah, ça, moi j'aime bien, moi aussi j'ai un bon boss. Après, dommage, il a été ruskin, putain. Ouais, c'est vraiment dommage ça. Non, vraiment, moi c'est un très bon boss. Ouais, j'en ai mis dans très bon. Astell, très bon, ouais. Bon, allez. D'accord. Surtout que c'est un bon boss pour la fin de la quête de Rani. Genre, c'est vraiment... Ouais. C'est vraiment un sale défi, quoi. Alors, allez, Morgoth. Bon, je le trouve vraiment pas ouf. C'est ça. Non, attends pas, tu as une excuse, les gars, les gars, je le comprends, je le comprends. J'ai une excuse, je l'ai défoncé. J'ai pas eu le temps de voir ses movesets exploser. Les gars, Morgoth a un des patterns les plus durs de FS, de tout France Software. C'est juste que c'est une chips. Il méritait, je pense, deux fois plus de HP. Fois deux. Sur Twitter, je voulais tous l'aimer et tout, mais moi, je comprends pas. La systématique est ouf, les patterns sont ouf, la musique, elle est divine. C'est juste, c'est une chips, tu profites pas du fighting. C'est avec lui. Tu les claptes très rapidement. C'est un peu de radade. C'est un malheur de, voilà, par exemple, c'est un malheur de jouer une arme qui bombarde, tu, vraiment, tu ne le vois pas le feu. Franchement, j'avais plus de plaisir avec lui, j'étais un peu déçu, mais peut-être quand j'en ferai le jeu. J'essaie, cette prochaine fois que vous le faites, essaie de prendre une épée, genre, c'est une petite histoire pour pas trop le massacrer, quoi. Le fight est vraiment excellent. Pour moi, c'est du divin. Ok, la prochaine fois, ok. Ouais, mais je me doute que c'est du divin, de toute façon, c'est un... Bah, c'est cool. Pour comparer, par rapport à Margit, je suis beaucoup plus fun de Moufet de Margot. Oui, bah oui, c'était incroyable. Bon, je ne donnerai pas mon avis. C'est pas nécessaire, je crois pas. Mais les gars, moi, je t'ai choqué, genre, la cinématique, t'arrives, tu te dis, il est là, lui encore, il dévoile son épée CSGO, c'est incroyable. C'est une épée CSGO, c'est une fade, wesh. Non, puis la cinématique, elle est folle, elle est folle, vraiment. Donc, divin ? Ouais, divin. Allez, divin. Bah ouais, divin. Bah, Loretta, fantôme. Comme l'autre, en vrai. Comme l'autre. On l'avait mis en moyen ? Non, dans bon, je crois qu'on l'avait mis en bon, ouais. Ouais, on l'avait mis en bon, ouais. Bon bah oui. Je préfère le design en fantôme. Bah, c'est un peu, c'est un peu, Je ne sais pas, c'est plus stylé. Commandant Neil, qui a été le plus gros défi, je pense, de beaucoup de personnes. Oh oui. J'aime pas les invoques. Ouais. J'aime pas les boss clients. Je trouve que les invoques, indiquent le fight, mais sinon, le pattern du boss, c'est vraiment cool. Bah oui, les moves vraiment cool. Le boss en vert, il est génial. Mais, il se monte trop. C'est chiant. Ouais, il se monte trop. Mais sans les chinois, ouais. Sans le summon, ouais, il est en gros. En gros, c'est un bon fight. Un bon fight. C'est vraiment le bon de temps. Tous là sont cools, Hakimé, avec tous les éclairs, et c'est super stylé. Ouais. Ah, c'est vrai. Du coup, moi, je mettrais dans bon. Ouais, c'est bon aussi. Clairement bon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Fortisax. Ah, lui, ton trophée, tu le mérites. Fortisax, alors, je trouve que c'est comme Lanciax, il a des attaques, mais monstrueusement stylées, mais tu ne les vends pas. C'est dommage. Après, les dragons, il ne faut pas les focus. Je pense que c'est... Ouais, mais... Je ne sais pas, Fortisax. Mais le fight est stylé, l'ambiance est stylé. Après, les gars, il faut prendre un truc en compte, sur PC, peu importe un peu ta config, il fait laguer. Et ça, il faut le prendre en compte. Si je faisais le jeu, sur PC, il fait vraiment laguer. Avec tous les effets et tout. Ah, c'est des dégâts en continu. Ouais, il fait des éclairs et tout. Alors, peut-être sur PC, mais je crois que sur PSK, effectivement, c'est laguer un peu. Pourquoi pas ? Sur PC, c'est fluide, mais sur PC, C'est vraiment quand même, quand on commence à faire des églises, ça commence à lag. Isox. Moi, je le mettrais dans le bon. Ouais bon, je le mettrais dans le bon. Pour moi, c'est du très bon. J'ai vraiment beaucoup aimé mes boss. Ouais, très bon. J'ai une expérience avec lui, donc bon. Bah très bon alors. En plus, c'est la quête avec... Comment ça s'appelle ? Avec Fia. Tu sais, tu fais, putain, mais de quoi elle peut rêver ? Fortisac, bonjour. Ah, Fia. Bon allez, on s'attaque au gros morceau. Maliket. Oh mon dieu. Maliket, c'est comme Morgoth, il en souffre. Il n'a pas assez d'HP. C'est vrai. Parce qu'il a un pattern, mais vraiment un des patterns les plus beaux et impressionnants, je pense que j'ai jamais vu. Je l'ai comme trouvé dur en vrai, j'ai pas trop ça. Oui, il est dur, il est vraiment dur. En fait, Maliket a un fight, soit tu le démontes, soit il te démonte très vite. Et l'OST, il faut le flow, les gars. Je pense que c'est un des meurts Karadzen. Il devient ingérable si tu le défenses pas rapidement. Il y a un flow, mais monstrueux, je trouve. En fait, je crois qu'un du problème avec ce boss, c'est la caméra. Vraiment. Mais vraiment, parce que je pense que ce boss, il faut pas le lock, tout simplement. Quand il fait son saut là, c'est ingérable. Ouais, c'est ingérable, vraiment. Après, il y a des trucs bizarres avec Maliket, c'est qu'il a des attaques ultra faciles à dodge, et il y en a, mais c'est une purge. C'est un mix-up de hardcore et de pas hardcore. C'est spécial, mais vraiment, pour moi c'est du bon. Divin, c'est du bon Divin Maliket. Divin, ouais, facilement. Ouais, Divin, exactement. Allez, pas si du sexe. Pas si du sexe Divin aussi. C'est trop impressionnant comme fight, c'est incroyable. C'est vraiment juste impressionnant. Et l'ulti, je le prenais IRL dans la gueule. L'ulti, tu t'en souviens. En fait, il a deux ulti. Le premier où il fait tout péter, c'est... Je crois que c'est plus qu'il va. Le sound design pendant cette attaque, mais putain. Oh, il est incroyable. Ouais, c'est vrai. Et quand je l'ai vu, tu s'arrêtes et tout. Même la zone, elle est genre, pute, rappelle. Voilà. Et quand tu dois flotter au début, là, c'est vraiment bon. Même le lore est cool, genre il est hors du temps. En plus, il manque une tête, il est pas sans full power. Oui. Divin, c'est tout ça. Bah, Divin. Allez, Godfrey. Ah, Godfrey express. Est-ce que je peux m'expliquer en premier ? Vas-y. Godfrey, c'est, en termes de mécanique, le meilleur boss de Elden Ring. C'est trop satisfaisant, fight Godfrey. Et, genre, le chara design est ouf. Genre, le lion et tout, ça, j'étais pas prêt. La phase 2, personne n'était prêt, je pense. C'est vrai. Et en fait, moi, ce que je reprochais Elden Ring, c'est que, déjà, je m'attendais qu'il y a un mélange d'esquive et de parade à Sekiro. Bon, on a pas eu ça. Et surtout, j'étais déçu que le saut ne servait à rien, principalement. Et Godfrey, c'est un des rares boss. Quand tu sautes contre lui, c'est vraiment gratifiant. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et le fight, il est trop. Le fight, bon, c'est un giga-chat. Godfrey, il se bat au cac. C'est le seul que j'en tire avec toi. La phase 2, si vous faites du one-one, c'est vraiment, il faut être... Il faut pas être parfait, mais il faut être... Il faut être bien gainé, quoi. Si jamais t'as le malheur d'appuyer sur ta touche de dodge juste un peu trop tôt, c'était fini. Tu pars trop carré. Godfrey, c'est mon deuxième boss, il est clairement dans mes préférés aussi. Ouais. Moi, j'ai fait une sauvegarde pour aller le raffronter tout le temps. C'est pas préféré, mais effectivement, on est basse à faire du jeu, par contre. Il est difficile comme il faut. Il est bien dosé. Il est difficile. Et c'est le seul, d'ailleurs, les gars, c'est le seul perso dans le jeu qui te reconnaît en tant que guerrier, et qui voit ta valeur. C'est le seul qui se fout pas de ta gueule en mode ouais, misérables insectes, là, comme d'habitude. Tu te fais vachement chier dessus dans le jeu, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on fait pitié comparé à certains. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors, du coup... Pour moi, c'est divin. Ouais, ouais, c'est divin. Ouais, du coup, c'était... De toute façon... Largement mérité. Je pense avant même de parler, vous savez. Cimière, Léonine. Qui ? Ah oui, c'est boss. Ouais, ça va. C'est un bon boss. Au début, il fait peur. Au début, il fait peur. C'est pas si dur, hein. C'est vraiment pas si dur. C'est trop stylé quand il fait le truc avec le duo avec le joueur du croisé. C'est le démon, là, qui a une grosse épée. Ouais, qui a l'épée. Ouais, qui a l'épée. Ils sont un peu... Ils sont pas dans des ruines. Voilà. Et puis, ils font un gank avec le chevalier du croisé. Bof. En vrai, c'est un boss que je trouve pas si dur, hein. Oui. Après, c'est un bon truc de début, tu vois. Un bon mini boss début. Ouais. Ouais. Moi, j'aurais mis... Ouais, moyen. Moyen ou... Moyen. Moi, j'aurais mis moyen. Ou moyen. Ouais, ouais. Parce qu'après, ça devient un trash-mum, quoi. Ouais, voilà. Et même l'OSD, elle est inexistante, hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit, là ? Godric. Ah ouais. Maliné en la spawnage. Alors... Oh, bah, Godric... Godric. Godric, elle était incroyable, hein. Vraiment ? Les cinématiques, vraiment bien. Bah, franchement, le jeu... C'était vraiment cool, hein. Toi, tu peux le tuer avant qu'il se coupe le bras, je crois. Bah, oui, c'était rapide. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais franchement, on bosse vraiment impressionnant. Oui, vraiment. On bosse de début. Même ses mécaniques, du coup. Genre, limite, j'aimais tellement le design que j'aurais aimé qu'il soit endgame limité. Pour voir ce que ça aurait donné, tu vois. Bah... Mais sinon, on bosse. Ouais. Même sans l'OSD, il aurait été vraiment cool, voilà. Moi, je le mettrais pas dans Divin, en tout cas. Bah, là, même. Je dirais très bon, voilà. Très bon pour Godric. Vous êtes d'accord ? Très bon, en tout cas. Et bah, allez. Ouais, ouais. Franchement, très bon, ouais. Très bon. J'ai des bons souvenirs avec lui. Euh... Le... Loup rouge de Radagon. Pas fou, hein. Ah oui. Pas fou, hein. Normal, non ? C'est sympa, ça. En vrai... Ce sera un bon tronc. T'es oubliable à souhait, hein, ce boss, quand même. Non, les gars, il y a des détails. Il y en a d'autres, des comme ça, dans le jeu. Mais celui de Radagon, c'est le seul qui a des... Des bagues aux oreilles. Enfin, un peu d'ornements. Ah non, c'est vrai, ça. Faut bien zoomer pour le voir, mais... Ah oui, je crois, elle aura vu, oui. Euh... Tronc d'anecdotique. Non, ouais, pas fou, hein. Non, franchement, on est pas fou. Oh, moi, j'ai bien aimé son design, quand même, hein. Ouais, ça va. Moyen, hein. Moyen, c'est... Ça devient aussi un trash mob, hein. Ouais. Ouais, il a passé. Il a vraiment pas de vie. Euh... Dragon du Magma. Enfin, Magma... Ah, on fait tous les mini-boss, du coup ? Bah non, c'est un principal, non ? Ouais, mais t'on a... Lui, il en vient au moins 3-4 fois, à nous souvenir. Ouais, c'est vrai, on le voit plusieurs fois. Ouais, mais à un moment, il est principal. À un moment, je crois. Enfin, une fois. Ah ouais. Ouais, pour accéder, je crois... Ouais, si tu veux, le deuxième chemin, via... Bah, pour les principaux, il reste que Malilia. Bah non, 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 il est pas principal. Même Elmer, hein, il est pas principal. Ah bon ? On peut faire les gros, les gros, genre Malilia et tout. Ouais, vaut mieux qu'on fasse les gros, parce que... Ah, Malilia. Je peux prendre parole, les gars, s'il vous plaît ? Ça fait 4, ça va faire titre. Ah ouais, Malilia, il me semble qu'il peut avoir du débat, hein. Ah, j'ai pris... Je commence 8 heures à la battre. C'est vraiment l'un des boss les moins équitables que j'ai... Voilà. Que j'ai... Je la déteste, en fait, vraiment. Elle se heal... C'est ça que j'aime, Malilia. Elle se heal à chaque coup. Genre, elle a du poison. Elle peut voter one-shot. Elle a un combo genre... Ah, dur à dodge ! C'est juste frustrant. J'aime pas le boss, vraiment. C'est vraiment beau et tout, mais... Malilia, je trouve le design ouf et tout. L'arène est bien et tout, mais genre... Bah, comme t'as dit, il est une fer, genre... Enfin... Il a certains coups qui sont OK, mais par exemple, la waterfall dance, c'est pas... C'est pas acceptable de mettre une attaque comme ça, genre... Même pour un vétéran, c'est pas acceptable de mettre ça. Bah oui, c'est juste ultra dur à dodge. Vraiment, c'est juste... Mais en vrai, Malia, je peux comprendre l'histoire de... Vraiment, de mécanique comme quoi elle est dur et tout, mais genre... Je suis désolé, mais vraiment, c'est de la chorégraphie, vraiment, de son combat. Elle est oufissime, hein. Vraiment, euh... Non, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment beau à voir, mais à combattre, c'est chiant. J'ai pas te mentir. Ouais, mais... C'est insupportable. Et quand je l'ai battu... Oh là là... La sensation, les gars. L'O.S.T. est ouf aussi. Ah, L.O.S.T. était en banc, ouais, je suis d'accord. En vrai, quand je l'ai battu, je me suis dit putain, je suis débarrassé, perso. Je sais pas, après, moi, le combat, j'ai plus eu une claque que de la frustration après. Enfin, quand je l'affrontais. Ouais, c'est vrai que la cinématique, j'étais sur le cul. C'est aussi qui est génial. Parce que, en vrai, je sens que je l'ai battu en 8 rails, hein, de souvenirs. J'ai pas de cigare avec ça, sur elle, hein. J'ai pris 8 heures à la passe. Ah, Malinia, Malinia, plus tu joues des armes lourdes, plus c'est facile, parce que, en fait, t'as tendance à la stone. Ah, ouais. J'avais Revers of Blood, moi. Genre, les gens qui ont fait tout ça au Catanite où ils ont pas galéré. Après, Revers of Blood, c'était un peu OP, hein. C'est les griffes qui sont OP, aussi. Ouais. Ça, c'est vrai. Bon. Je vais me faire insulter, mais je dis pas ouf, désolé, les gars. Bon, je l'aime pas. Franchement, moi, je mets en moyen, les gars. Moi, c'est dur, les gars. Moi, c'est dur, les gars. Moi, c'est un très bon, hein. Je comprends que des gens n'aiment pas. Moi, je mettrais très bon, aussi. Ouais, pareil, très bon. Ça serait quand même... C'est un tapis dessus, hein. À ça, ça aurait pu être un des meilleurs boss de FromSoft, mais ils ont voulu pousser la difficulté, ça. En fait, c'est qu'ils se sont dit, merde, on a pas de boss ultra hardcore. Ouais. Ils ont dit, tiens, et si on la foutait ? Je lui mets juste des attaques trop fumées, et les gens seront contents parce que c'est un boss dur. Et c'est un boss de Sekiro, un peu. Ah, voilà. Je trouve qu'elle a pas d'intérêt, en fait, du tout, en tant que boss. On enlève la... Enfin, on rework la waterfall, on réduit l'huile, c'est déjà plus ok, tu vois. Pourquoi est-ce que l'huile même ? Elle est déjà trop forte comme ça. Non. En fait, je sais pas que c'est plus que l'huile, comme ça, genre, vraiment, tu sais, c'est un boss optionnel. Ouais. Du coup, même si t'invoques, c'est pas bien. Je peux comprendre le choix, mais l'huile est abusé. Genre, elle fait la waterfall sur une invoque, elle a gagné un quart de vie, tu vois. Ouais. Ouais. On a fait la petite réaction en P2, putain. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est horrible. Ouais, moi, je trouve que ça vaut très bon, quand même. Très bon, aussi. Pour le taf qui est fait sur le combat, enfin, sur le boss en tant que tel, ouais, ça le mérite très très bon. Bon, bah, allez, go. Parce que... C'est pas un bon combat, du tout, pour moi. Bon. Bientôt les Game Awards, hein. Ouais. Ah ouais. Les gars, pour un souci de temps, il faudrait qu'on accélère un tout petit peu. Vas-y, bah, on finit les très gros et après, on fait ça vite fait. Euh... Il reste Bloodborne. Darsus III. Darsus III. Et je vous propose que le Big 3, on se met d'accord sur un seul truc. D'accord. Dans le sens où on ne voit pas chacun notre Big 3, mais tu vois. Ouais. Ouais. Parce que... Je... Je me lève littéralement dans trois heures. Ok, d'accord. Ah oui. C'est triste. Euh... Alors... RIP. Du coup, euh... Elmer, on s'en soucie ou pas ? Non. En tout cas, c'est... Il reste quoi en boss principaux de Elden Ring, là ? Elmer, j'aurai entendu. Elmer, j'aurai entendu. En fait, je pense qu'il y a les champions CIA aussi. Bah... Ouais... Oh, ils sont nuls. Ouais, c'est nul. Ouais, c'est nul, hein. C'est nul. C'est immédiable, hein. Non, bah on va passer sur Bloodborne. Ouais, ouais. Ok, d'accord. La... 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 La nourrice de Mergo. La nourrice de Mergo, ouais. Euh... En vrai, bon. Ouais, juste bon. Bon, c'est suffisant. Juste bon. Ouais, très simple. Ouais, c'était cool. Ouais. Parce que les patterns, ils sont plus impressionnants que... Dangereux, ouais. Vraiment dangereux, quoi. C'est... Ah oui, c'est pas un boss qui est très dur, après. Elle a une attaque qui est faite. Juste en fait, c'est vraiment en mode, oui, bonjour, je fais mon attaque, tape-moi s'il te plaît. Tu vas juste, tu vas derrière et tu passes à travers tous ses coups et tu la défense. Euh... Amidala, je l'ai pas fait. Amidala, je trouve que c'est bordéier, en vrai, hein. Oh... Ouais, alors au début, ce qui peut être chiant, c'est que du coup, tu sais pas trop où taper. Ouais, ouais. Hum. Mais quand il se complète pas avec toi, ça devient... Je sais pas, ça devient vraiment bizarre et tout, genre... Hum... Je veux ce que tu veux dire, mais... C'est brouillant. C'est un peu ce que j'ai plutôt bien aimé, en vrai, Amidala. Ouais, en vrai, moi, c'est... Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ouais, c'est sympa, ouais. En l'or, il est vraiment intéressant, ça en l'or, quand même. Oui, après, oui. Après, son l'or, enfin, c'est une des bestieuses que tu vois partout. Ah... C'est... Bah, alors, on se met d'accord sur quel tir ? Hum... Moi, je dirais moyen, quand même. Je dirais bon. Enfin... Ouais, moyen, pour moi aussi, ouais. Ah, ouais, moyen, du coup. Moyen, ouais. Euh, moyen. La présence lunaire, hein. Alors... Franchement... Ah, c'est le boss caché ? C'est expéditif, ça, quand même. Non. Honnêtement, pour un boss caché, je veux pas gâcher quand même que c'est vraiment décevant. Ouais, surtout, oui. Je crois, par rapport à ce qu'il représente, c'est décevant. Ouais. Oui. Non mais vraiment, le boss, déjà, il est simple. Très simple. Puis vraiment, je sais pas, enfin... En vrai, c'est la cinématique, en vrai, hein. Ouais, et d'ailleurs, si tu meurs à la présence lunaire, tu dois recommencer German ou pas ? Non. Non, pas du tout, et heureusement. Est-ce que j'ai une one-ride ? Non, parce qu'en fait, en tuant le German, en fait, la présence lunaire, elle a plus de personnes à me dire, du coup, en fait, à implanter, donc c'est tout simple. Mais le boss en lui-même n'est pas si dur, hein. Et puis, à la limite, il a une grosse attaque, il peut faire mal, mais vu qu'il met 30 secondes pour la charger, je crois, de souvenir. Genre, elle met beaucoup de temps pour se faire. C'est pour récupérer. Un peu vu, mais genre, quand elle est faite, elle met 30 ans à récupérer, du coup, en la frappant, tu récupères toute ta vie. Voilà, puis en vrai, clairement, le boss, si vous voulez, vraiment, si vous êtes vraiment agressif, vous pouvez le faire en 20 secondes, hein. Ah ouais ? Ouais. Ah oui, vraiment, à chaque fois, je l'affronche, je peux facilement le faire en 20 secondes, le boss. Ouais, le boss, c'est trop simple. Pas ouf, c'est trop simple. Moi, je le met en pas ouf, franchement. C'est vraiment un golden grade, par rapport à la gamme. Également, pas ouf, ouais. Euh, Leading Failures, moi, je le mettrais en pas ouf aussi. Franchement, l'OSD de ce boss. Ah, pour le coup, vraiment, euh... Et leur attaque, genre, leur attaque cosmique, là, c'est vraiment magnifique. Alors, elle est marrant. Dommage qu'elle vienne d'un côté, quoi. C'est facile. Le boss, c'est marrant, et pour moi, ils mettent ça avant Lady Maria. Genre... Même l'OSD était vraiment incroyable, les gars, on va pas se mentir. L'OSD, c'est sympa. Ouais, sympa, mais... Très méchant, genre... Ouais, bah... Bah oui, bah c'est vrai, hein. C'est trop méchant. Bah pour moi, c'est vraiment un peu oufant. Pas ouf aussi. Pas ouf aussi ? Bah ouais, pareil. Je trouve que c'était un peu trop simple, quoi, comparé au... à l'aura qu'il y a autour du DLC. Ah, ouais. Ah, Laurence. Bon, je l'apprécie. Alors, Laurence, pareil aussi. Je pense qu'il va faire couler de l'encre. Ouais. Moi, je l'adore. Voilà. Ouais, non, mais vraiment... Vraiment, très tenu de se couler. Ce boss, je l'ai faire strike, hein. Euh... Il est censé être dur. Ouais, bah beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est même plus dur que... Pour certains, il est même plus dur que l'Orphan Lankos. Pour moi, il est plus dur, mais franchement, je l'adore, hein. Vraiment, son OST, c'est moveset, genre. Ah bon, c'est la dernière phase aussi, littéralement. Alors, son OST est cool, mais sa P2, elle est infâme, je le reconnais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est quand tu lui coupes les jambes. Ouais, c'est ça. Après, c'est en or aussi, qui est excellent. Vraiment. Après, bon, c'est à cause de... C'est vraiment, quoi. C'est un perso... C'est un perso majeur, quoi. Ouais, c'est un peu possible. Mais, c'est vrai que c'est un peu chiant que ce genre soit un Ruskin, littéralement du premier boss optionnel. Juste en feu, en fait. Enfin... En vrai, c'est pas réellement Ruskin, tu vois. Parce qu'il y avait beaucoup de moveset. Beaucoup de moveset, en fait. Oui, oui. Mais, je sais pas. Enfin, moi, j'avoue, en l'affrontant, j'étais un petit peu en mode. Ouais, je sais pas. Enfin, pas trop... Un peu déçu, quand même. Ouais, je sais pas. Moi, je l'adore, en vrai. Tu sais. Mais, je suis content à quand même dire que pour sa musique et pour ce qu'il impose dans son lore, c'est vrai que c'était un bon boss, quand même. Je serais tenté de le mettre en moyen, finalement. J'aurais dit... Ah, je l'adore, moi. Malgré tout, moi, je l'aurais mis dans bon. C'est pas... Oh, allez, vas-y, bon. C'est... C'est chiant, mais franchement, ça va. Puis surtout... J'aurais mis un peu... Beaucoup. Pas grave. Blood Star Beast. Ah, je l'aime pas. Ah, oui. Oh, ce boss. Oh, mon dieu. Euh... Ah, sans poison. Alors, je le détestais pendant très longtemps. Et au final, je trouve que ça passe, ce boss. Franchement, on parie, donc tu sais gagner, quoi, mais... Ouais, c'est le monstre à foyer. Ah, d'accord. Encore un boss, il s'introduit bien aussi à l'appareil, je trouve. Ouais. En plus, il est beau qu'il doit faire sur l'endort. Ouais. Ouais, il y en a un dans le calice. Après son dizaine, il est beau aussi, mais... Mécaniquement, il était un peu chiant. Ouais, c'est à cause de son poison. En plus, il devient trash mob dans le DLC. Ouais, ouais. Genre, dans la... Dans ce troisième phase-là, il peut te... Genre, tu te donnais juste un seul coup, il était empoisonné, en fait. Et puis du poison tout le temps, il en revient. Mais au-delà de ça, c'est pas un boss compliqué du tout. Genre, c'est... Ouais, ouais. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu sais faire la pari... Je le mettrais dans moyen, voire pas ouf. Moyen, ouais, je pense... Ouais, moyen, ouais, moyen. Après, j'ai un petit quelque chose qui me dirait de le mettre en bon, quand même, mais... Bah... Pas mal de boss dans le blu d'entrée, même. De quoi ? Oui, en rien, en rien, dans un petit ombre. Ah, on en a pas mal, là. Tu l'as perdu ? Tu l'as perdu, euh... Non ! Non, je l'ai mis dans bon. Ah bon ? Euh, non. Ah ! Non, je l'ai mis dans moyen, pardon. Ah, ok. Bon. Je l'ai laissé ici ? Ouais. On parle nickel. Euh... Ah... Parle... Sombre bête. Ah, bah... C'est pour un design, vraiment... Ah, vraiment, un design qui en impose, hein. Tu te fais enlever là, au début, euh... Bah, tu te retombes sur tes comptes, ça, tu fais bonjour. C'est pour ça qu'il a fait, hein, qu'il a créé ce design. Euh, c'est lui. En personne. Putain. Non, mais effectivement, c'est vraiment le design des monstres, avant, je trouve, Bootborn est vraiment très cool, en vrai. Ah, oui, largement. Et euh... Ah bah, c'est du... c'est du Lovecraft, hein. Et pour moi, bah, du coup, parle vraiment, c'est vraiment un très bon design, hein. Ouais, voilà. C'est vraiment... Le boss, tu le maintiens au sol, quoi, en le défonçant un coup de... Oui, bah, après... Il est assez simple, quand même. Il est comme assez simple, oui. Mais il fait peur quand t'arrives dans la prison, au début, là, en te faisant buter. Ah, ouais. Il fait très peur. Mais, ouais, moi, je mettrais dans moyen, aussi, hein. Ouais, moyen. Moyen, ouais. Euh... Les ondes de Yharnam. Euh... Ah, bah... J'aime bien, parce que... Ouais, je l'aime bien, je vois des gens... Ils ont galéré, parfois, sur ce boss. Il est... Ouais. Franchement... C'est le boss où t'as trois trucs, ouais. Ouais. C'est un très bon boss gank, en vrai. Voilà. J'aime bien ce boss. Ouais. Moi, pareil. Genre, c'est un bon... Tu focus le magicien, et puis, après, tu t'occupes des autres. Bah, voilà, hein. Bah, je te serai entre bon et très bon, parce que, genre, je l'aime bien. C'est vrai. La reine est cool. Elle est bien designée, donc... Et je trouve, plutôt... C'est bien fait. Enfin, ouais. On est généreux, on met ça dans très bon. Moi, je dis très bon. Ah oui. Moi, je mettrais bon de plus, peut-être. Ouais, puis c'est bon, parce qu'on est... Alors... Oh ! Alors, là, je pense, hein. On est d'accord. Oh là là. Ouais, Rome, en fait, c'est le perso le plus important dans le lore limite. Mais... Mais, voilà, quoi. Voilà. Que tout change à partir du moment où tu tues, mais... Ouais, c'est vrai. J'ai tellement de potes sur ce boss, mon Dieu. Ouais. J'ai galéré dans le début. Franchement... Tu m'avais pas aidé à... Ouais, je t'avais aidé. Ouais, je t'avais aidé. Ouais. Mais genre, ouais... Je sais pas. Vraiment, ce boss... Par contre, encore une fois, son design est charmé. Ouais. Bah en fait, c'est ça. Encore une fois, la reine est super cool, mais vraiment, le boss en lui-même, c'est... Ah, la reine est vraiment belle, hein. C'est une déception, quoi. Le boss est oubliable, hein. Bah... Très clairement, hein. Clairement, oubliable ou pas ouf. Les araignées qui te sauvent dessus et qui te one-shot... Euh... Non merci, les araignées. Pas ouf aussi, hein. Pas ouf, pas ouf. Facilement. Clairement, pas ouf. Ah oui, eux. Ils sont rigolos. Ils sont rigolos. C'est un boss optionnel, ouais. Que tu peux faire en Ebrietas. Ébrietas. Ébrietas, ouais. Dans la belle zone, ouais. En France... Bof. Vraiment, le boss est rigolo. C'est vraiment rigolo. C'est vraiment rigolo. Pour le coup, c'est vraiment rigolo. Vraiment Among Us. Euh... Je sais pas. C'est un Grécho, alors, d'accord. C'est dans nos yeux aussi. Ouais, c'est ça. Ils sont pas vraiment très durs, après, de souvenirs. C'est des aliens, je crois. C'est des aliens. Ouais, c'est ça. Faut juste trouver le bon, en fait, et... Et après, tu maintiens, quoi. Après, c'est chiant, parce qu'ils peuvent vachement se submerger, quand même. Et ils ont... Je trouve qu'ils avaient quand même pas mal de vies. Ils faisaient assez mal. Mais ils sont un peu mignons. Peut-moi te dire. Ils sont mignons. Non, en vrai, j'ai de quand même à mettre dans pas ouf, quand même. Ils ont pas sensé, c'était vraiment pas ouf, hein. Parce qu'il peut s'éclater sa merde. J'aurais pu se dis oubliable, mais par contre... Vas-y. Bon, je crois en laisse. On passe sur les... Euh... Undead... Là, c'est les Dungeons de Calice, là. Ouais, Dungeons de Calice. Ouais, c'est pas. Franchement, c'est bon. Non. Ouais, c'est bon. Dark Souls 3. Aldrich. Aldrich. Oh, Aldrich ! Moi, j'aime bien Aldrich aussi, ouais. J'aime bien le concept. Personnellement, je me suis choqué quand j'ai vu qu'Aldrich m'enregistre. Ah bah littéralement, quand tu sais qu'Aldrich, c'est lui devant le machin qui est en train de bouffer, ouais. Ouais, c'est un peu triste quand même. J'aime bien l'attaque flèche. Ça te surprend au début. Quand il te l'a fait une deuxième fois, elle est interminable à attaquer. Ah ! Ah ouais, ça va. Mais je trouve que dans une second phase, elle spam trop à l'attaque des flèches. Ouais. C'est un peu chiant. Du coup, j'ai envie de voir ce boss-là, effectivement, dans la même arène que... Ouais, voilà. Bon, je dirais bon, ouais. Pour moi, c'est du bon, ouais, bon. Ouais, bon. Pour moi, c'est du bon. Il y a trop de mystères avec les personnages, ouais. Ouais. Quand tu vas te dévorer de Dieu, ta mode, c'est quoi, sans l'heure, s'il vous plaît ? Euh... Yorn. C'est tellement du potentiel gâché, je trouve. C'est... Yorn ? Euh... Ouais, avec la quête de... Comment ça peut être déjà ? Yorn. Ah. Tu oublies son nom. C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais, je trouve que l'épée a un nickel fight. L'épée ? Bah... T'es le fait que j'utilise l'épée pour... J'ai pas trouvé la game big mode. Peut-être, mais avec... Si tu finis... Enfin, si tu l'as fait avec la quête de C'est quoi ? C'est beaucoup plus fun, je trouve. Parce que l'OST est ouf. Le... Yorn est ouf. Mais le fight, il est... Ah, je suis d'accord avec ça. Bah ouais, c'est des ans, ouais. C'est chiant de trouver l'opportunité pour charger ton épée, c'est chiant des fois. Après, pour l'ambiance, c'est tout, je dirais quand même bon. Bah ouais, bon, ça ressemble, non importe. C'est du bon gimmick. Alors... La danseuse ? Ah, la danseuse ! C'est vraiment intéressant. J'ai vu beaucoup, William. L'ambiance, c'est la variable. J'ai vu beaucoup, ouais. Sans l'heure, c'est bien. Avec Montif. L'OST. Montif, c'est gros méchant. Ah oui. Et puis la manière dont tu vois ses locaux, c'est horrible. La cinématique, c'est... Ouais, moi j'irais très bon. Elle est creepy, hein, les gars. Elle est vraiment... Ce boss, il pose une ambiance qui est assez particulière, j'aime bien. Elle marche, en plus, de façon dont elle marche et tout. Et puis l'OST, le rythme de l'OST, il se base sur ses pas. Ouais. C'est trop stylé. Je dirais très bon. Ouais, très bon. Très bon, je suis d'accord. Très bon. Ah, il y en a même un petit divin, ouais. Mais bon, très bon. Très bon. Très bon. Osséros. Ah, Osséros. Ah, Osséros. Ah, Osséros. On en parle. J'aime beaucoup l'ambiance, mais mécaniquement, c'est un peu confus. Oui, c'est bon. Mais... C'est un dragon. L'ambiance est ouf, avec Osslot. Son double-age et tout, là-bas. Ouais. C'est vraiment un dragon spécial, quand même. Ouais, mais... Mais vous savez que ça a été censuré, le boss, normalement ? Ouais, normalement, il y a le bébé. Ouais, normalement, il écrase son bébé en face d'eux. Ouais, ça a été censuré par la banda, parce que c'est friendly. Enfin, il est friendly, voilà. Ouais, en mode Dark Souls, c'est d'être friendly, c'est ça. Du coup, ils ont changé le lore par rapport à ça. Ah oui, je sais. Il y a eu des théories, c'était vraiment bien construit, en vrai. Très bon. Moi, j'aurais dit bon. Ça reste bon, quand même. Ouais, bon. Ouais, bon, bon. Ouais, bon, bon. Est-ce que c'est vraiment une paire de Lautryc et Lorien ? Ou pas ? Oui, oui. Ah, ouais, d'accord. Ah, oui, c'est vrai. Cool, cool. Ah, hop, ouais, mais sort-la. Bon. C'est divin. Divin, oui, oui, divin, divin. Il est incroyable. L'OSC, l'OSC, il est incroyable. C'est mon boss préféré de DS3, hors DLC. Le rythme du boss, les gars. Oh là là. Incroyablement, l'idée est incroyable. J'adore, j'adore. Une chorégraphie, je trouve que c'est plus une chorégraphie que la danseuse. Ah, clairement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment un boss, vraiment, inoubliable. Bon, bah divin. En plus, les gars, phase 1, il n'y a pas de cœur parce que les muets, du coup... Ah, ouais. Ouais. C'était quel boss ? J'ai pas vu. Vous avez plus de trouïtés ? Lorien et Lorien. C'était Lorien et Lorien. Ok, ouais, pas de ci. Et les jumeaux. Ensuite, l'ancienne Wyvern. Ah bah oui, oubliable. J'ai pas fait du boss gimmick. En gros, tu la one-shot par le haut aussi. C'est vrai. C'est un trajet qui est très très chiant. Vraiment, c'est pas ouf. Ouais, pas ouf. En fait, c'était les prémices du serpent. Je préfère oubliable, plutôt, parce que vraiment, c'est un boss... Voilà, quoi. On va l'écho, bien. Ah, ouais, bon. On sait pas ce qu'il fout là, mais il est là. Bah voilà, ouais. Mon bas oubliable, alors. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut laisser Soul of Cinder pour le dernier ? Ouais, 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 pour le symbole, ouais, ouais. J'ai un truc à dire, en fait, à propos du boss. Euh... Le... Champion... Du... Ashes of Ariandel. Décevant. L'OSTI. Ah non, je sais pas dire ça. Oubliable, non. Vraiment, euh... En fait, j'aime bien le loup, mais le PNJ, il est en... Pfff... Oh non. Vraiment, c'est Arteria Sissive, mais... Ouais, c'est vrai, exactement. Enfin... Bah, franchement, l'OSTI, la zone était splendide, hein. Enfin bon, là, c'est... Ouais. Vraiment, le boss... Moi, je trouve ça reste bon, ça reste bon, quand même. Ah ouais, pareil. Ça reste bon, mais ça m'a vraiment pas marqué comme combat. Pour moi, c'est vraiment un boss... J'ai l'air tenu lui, en fait, enfin... Bah, mis à part la zone et... Apparemment, le lore est triste et cool. Et euh... J'ai jamais vu le lore, en fait. Bah, rien. Ouais, moi, je... Bon, bon. Bon. Ouais, bon, ouais. Vas-y, Hugo, pour bon. J'arrive pas à lire. C'est qui ? Euh... Ah, c'est... Ah, c'est les trucs des lances de l'église, là. Ah, les lances de l'église, là. Ah, euh... Oubliable. Ah, en vrai, la mécanique est sympa, mais... En PvP, ouais. En PvP, bon, en PvE, Oubliable. Sans SD, il y a aussi... C'est... C'est Ringed City, ça ? Ouais, c'est Ringed City, ouais. Ah, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est... C'est un peu... C'est vraiment oubliable. C'est carrément oubliable. Franchement, genre, c'est pas ouf oubliable. Vraiment, ouais, voilà. Parce qu'en vrai, moi, j'aime bien cette mécanique de PvP, j'avoue que j'avais pas l'utilisé, quoi. Ah... Ah... Pas ouf. Pas ouf. Pas ouf. Moi, j'ai bien aimé l'ambiance. C'est un art vraiment très bon, les gars, hein. Le Lord des Deccans. Ouais, ouais. C'est... Ah, par contre, j'ai regardé ça tout à l'heure. C'est... C'est surtout l'OST, l'ambiance. Donc, moyen. C'est bon, le fight, c'est juste pas meurant dans le tas. Mais mécaniquement, voilà, quoi. C'est un art, bah... On va backstab dans un mec sans faire exprès. Ah, voilà. C'est pas ouf. C'était une great sword, c'est bon, hein. Ouais. C'est vrai, du coup. Pas ouf. Pas ouf. Pas ouf. Il y a ce qui... High Lord will final. Ah, oui, oui. En vrai, la première fois que tu le vois, c'est impressionnant. Ah ouais, on pense qu'il y a de malade, mais trop simple. Vraiment, euh... J'aime bien son dizaine avec ses bracelets. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Il est imposant, il est imposant. En vrai, il est imposant. Il est imposant. L'attaque brouillard, bullshit. Oui, oui, euh... Ah oui, le gaz, là ! Ouais. C'est vrai que c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant. Moi, j'aurais dit moyen. Moyen, ouais. Moyen, ouais. Moyen, pas ouf. Voilà. Moyen, ouais. Moyen pour, vraiment, pour l'arène, quoi. Parce que c'est... Ouais, j'aurais dit moyen. Rien quand il apparaît, c'est juste incroyable, quoi. Ah, je suis d'accord. Tu vois juste les bracelets qui scintillent, en mode, mais c'est quoi ce bordel ? Là, tu vois, ça grosse tête. Mais il en manque un, dans Dark Souls 3. C'est quoi ? Soul of Silver ? Tu tues même pas. Il manque, euh... Il manque, euh... Il manque, euh, les diacres ? C'est ça, on l'a mis, on l'a mis. 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 On l'a mis, on l'a mis, on l'a mis, on l'a mis. Parce qu'en plus, Vonir, il meurt pas, en fait, quand on le tue. Ouais, il retourne juste, euh... Bah, dans les retours titulés dans les abysses. Ah, c'est ça, exactement. Bon, voilà. C'est une confusion à faire, les gars. Je peux commencer ? Je trouve que Soul of Silver est une meilleure lettre fan et une meilleure conclusion à la trilogie que Gaël. Vraiment. C'est mon avis. Oh, non, non, non. Mec, tu peux pas me dire ça. Non, vous savez quoi ? Vous savez pourquoi ? Hier, hier, dans le live, quelqu'un l'a très justement dit. Soul of Sender, c'est une manière de montrer aux joueurs que tu vas te battre un peu contre toi-même. Et toutes les versions, en fait, ce sont... Je suis plus bas contre un abat de joueur, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu... Oui, mais c'est ce qu'est le boss, hein, de toute façon. Ouais, mais la symbolique est incroyable. Et la symbolique est tout aussi incroyable. Et les gars, l'arène, la zone... La zone... Enfin, le boss, je l'adore. C'est mon top 3, aussi. C'est dans mon top 3. Moi, il est dans mon top 5. Franchement, je trouve que c'est une excellente lettre pour les fans. Après, je trouve que la phase 2 aurait pu être mieux. Elle est plus facile que la phase 1, du coup, c'est moins ouf. Depuis le moment où il y a le piano de Gwen qui a... Enfin, de Gwen qui a... Qui a... Ouais, j'avais les larmes yeux, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ah, moi, à ce moment-là... Ah, dommage, j'ai fait Dark Souls 3 avant Dark Souls 1. Ah, moi aussi. Mais, putain... C'est dommage. Je l'ai regretté. Bah, du coup, on est bon. Ouais. Je pense que c'est le Bektry, non ? Eh non, c'est pas là, non ? Allez, eh ben... Oh, les gars... Moi, j'ai quelque chose à dire à Bektry. Ce que vous voulez. Mais Gaël, je... Ah bah oui. Il doit être là. Moi et Gaël, il doit être là. Je suis pas d'accord, mais... Bah, moi, en vrai, Gaël, on Bektry, hein, je pense. Tu vas être déçu. Ah, moi, je... Je peux pas le voir autre part que là. C'est top 4, je dirais, ouais. Pardon. C'est pas dans le Bektry, non plus, mais... Y'a tout qui prend en compte, hein. L'histoire, la Reine... Les gars, je pense que le Lord de Gaël, c'est un des meilleurs lords qu'ils ont fondus, ever. Ouais. C'est... C'est vrai que c'est le vrai protagoniste, Gaël. Ouais. Les gars, c'est... En vrai, je comprends sa place dans le Bektry. Tu vois, c'est une leçon de vie, genre. Le mec, c'est juste un esclave, et finalement, il finit entité la plus puissante de tout le verse, tu vois, c'est... Un peu comme nous. C'est vrai, c'est vraiment cheat. Ouais. C'est... Moi, Gaël, c'est beaucoup trop d'émotion, je crois. C'est... Ouais, clairement. Bon. Bon. On est d'accord ou pas ? Parce que là, c'est important comme... Ouais, on est d'accord. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Après, je suis ouvert en proposition, là. Garman ? Les gars, tout le monde... Garman aussi, oui. Garman, ouais. Garman, c'est... Je vais pas contester, je connais pas. Si tout le monde le dit, je suis d'accord. Franchement, Garman, il mérite. C'est pas pareil pour son lore, sa musique, son combat. Bah... Garman, tu vas prendre un pied monumental, vraiment. Ouais, c'est un départ très fort. Ouais, c'est un départ très fort. Ouais, je dirais... C'est lui avec le troisième. Certains vont pas être d'accord, mais je dirais l'Athoic. Pour le troisième, moi, je dirais Isshin. Ok. Moi, je dirais l'Athoic. L'Athoic. L'Athoic, c'est mon... L'Athoic, c'est mon niveau préféré. Bon, ce serait bien qu'on fasse des jeux différents. Et puis, comme on mette pas deux... Ouais. Ouais. Parce que du coup, moi, j'ai dit... Ouais. Bah, Isshin. Ouais, voilà. Moi, j'aurais mis un choix que personne aurait mis, je pense. Godfrey. C'est Godfrey. C'est vrai qu'il est dans mon top aussi, mais... Ouais, mais... Godfrey, c'est vraiment, mécaniquement et tout, c'est un des meilleurs boss. C'est chaud de mettre Isshin. Isshin, je l'entends, je peux pas accepter. C'est vrai. Surtout avec la fin. S'il te plaît, la fin. La fin du combat est master. Bah, oui. Elle est ouf, elle est ouf. Elle est ouf, la fin du combat. C'est une chorégraphie, quoi. Puis même, genre, la phase 3 où c'est trop n'importe quoi. Enfin, c'est juste trop stylé avec les éclairs et tout. Enfin, non, non, non. Isshin, c'est un truc. Ouais, ouais. Isshin, en vrai, je peux le mettre. Tout le monde est d'accord ? Tout le monde est d'accord ? Ouais, pourquoi pas. Ledge, t'es ok aussi pour Isshin ? Bah ouais, pourquoi pas. Ça nous fait trois gameplays différents. Ouais. Bah ouais. Parfait. J'ai des yeux qui ne marchent pas. Heu... Attends, à gauche, à gauche. Là. Ah, voilà. Je pense qu'on est pas mal. Et c'est pas mal, quand même. Ouais. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vraiment triste, en vrai. Espérons... Espérons qu'Elden Ring nous fasse du gale tier pour les DLC. Ah ouais. Ouais. Je sais pas. Peut-être. En plus, je me les ai quand même pas trop faire celui-là. C'est pareil, c'est Kiro 2. C'est bien. Hop. En tout cas, euh... Moi, c'était sympa de faire cette tier-list. Ah, c'était... C'était sympa, ouais. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est vrai. C'est vrai. Bah, en tout cas... On a mis 6 heures à la faire. On a mis 4h10. On a mis 4h10. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que c'est beaucoup, en vrai. Est-ce que tu penses poster la vidéo de 4h en deux parties ? Euh... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si... J'ai jamais testé de mettre des grosses vidéos comme ça en... T'as un bon upload ? De quoi ? T'as un bon upload ? Ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Très bon. Ah, ok. Tu peux te permettre quoi ? Bah... Je pense que je vais lancer le truc demain. Soit demain, soit maintenant. Ok, ok. Tu pourrais que ton 4 fois une heure, là, aussi. Ah, je sais pas. Après 4, ça fait beaucoup, 4 parties. Écoute, je vais voir. Je vais essayer de le publier, genre, là, là. Et euh... On va voir combien de temps ça m'est. Et sinon, après, je laisse le PC dormir, quoi. Ouais. Malheureux, malheureux. Ouais, ok. La tier liste est valable. Ouais, ouais. Ah oui, la tier liste est honnête. Je suis satisfait de la tier liste. Ouais, franchement, ouais. Y'a rien qui me choque. Ça va. Oui, bah ouais. Content pour le Hold Heroes, je suis très content. Ouais. Et du coup... J'ai hâte que ceux qui ont pas fait Demon's Souls affronte ce boss. Moi, j'avoue, j'ai vu avec un but, c'était défendre Gaël jusqu'au bout et c'est... 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 Ah ouais. Ça va, finalement. Yes. Death 2, c'est pas fait si défoncé que ça. Ouais, ça va. Ça va, ouais. Ça va, ouais. Garman était au down top, ça, ça fait plaisir. Qui compte ? Mais Garman, en tout cas, vous m'avez hype. J'ai hâte de... Ah ouais. Garman, c'est quelque chose. Du coup, Vince, tu penses faire le podcast sur la première expérience de Frog Software d'ici combien de temps ? Ce que je vais faire, alors parce que là, cette semaine, ça a été grave chargé. Il y a rien d'entre vous qui doit être dans le premier, je pense, non ? Oui, moi, je crois que c'est moi, justement. Ah, merde. Le problème, c'est que les disponibilités des gens sont un peu bizarres. Parce que... On va essayer la semaine pro. Parce que là, en termes de trucs à publier sur la chaîne, il y a beaucoup de trucs. Donc, peut-être la semaine pro, on verra. Mais toi, tu m'as dit que c'était que le week-end, c'est ça ? Bah non, la semaine pro, moi, ça va. Parce que le coup, normalement, mes parties sont terminées, donc je devrais être disponible. Ok, 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 propre. Eh ben, nickel. Messieurs, je vous remercie infiniment. C'était incroyable. Genre, vraiment, c'était trop bien. Merci beaucoup. Et puis, je vous assure, on aura l'occasion de refaire ça sur plusieurs sujets. Et aussi de parler d'éléments. C'est super intéressant d'avoir les avis d'autres gens. Je sais que la nuit, je vais aller regarder et j'espère qu'il y aura ce que j'espère. Très vite, hein. Ah oui, on espère tous. Franchement, on espère... Eh les gars, j'espère qu'Elden Ring gagne, parce qu'il mérite sérieux. Mais oui, il va guérir. Moi, je pense vraiment que c'est que le jeu va décider, c'est... Ouais, j'ai pas confiance, j'ai vraiment pas confiance. En fait, God of War fait très peur parce que c'est très mainstream, c'est... C'est Sony et tout, tu vois. Mais j'espère, j'espère quand même. Voilà. Super. Bon, en tout cas, c'est merre les gars, je vais y aller. Je vais les couper aussi. Merci beaucoup les gars. Vas-y, c'était un plaisir les gars. Et puis, j'essaie de publier ça au plus vite. Ok. Merci beaucoup. Salut les gars. Salut, salut. Salut, salut. Salut.